J'entends ce bruit, je me sens à la maison. Aïe aïe aïe, ça c'est beau ça. Merci Matei pour les 50 mois, Azroth 20 mois, jungle the best aussi, 36 mois, merci tout le monde. L'argent de Big Pharma qui sert à financer la chaîne, vous êtes drôles. Oh la musique est bien quand même, ça c'est quand même fou, ça, là, y'a pas à dire. Un titre, il nous faut un titre, à la conquête du monde, allez, allez, tu vas jouer à Diablo 4, samedi, samedi 13-15, je découvre, j'ai jamais joué à un Diablo, si tu n'es au paye, il y aura le bouseux qui me guidera, voilà, ça va envoyer à la France, oh on est un peu loin, on est un peu loin, oh là là, le beau gosse que je viens de voir, et là, ça c'est beau ça, et là on se dit, est-ce que c'est ma femme, et non ma femme est juste là, c'est un peu glauque, allez on continue, je vous fais un récap, je vous raconte où on en est, je fais un récap, j'ai regardé 2h de la dernière VOD, déjà quelle erreur, mais bon, je vais pouvoir faire un petit récap, alors, attendez, faut que je me mette en bas, déjà, ça commence très mal, boum, je me fous là, pourquoi pas, après tout, on est bien, les amis, nous sommes donc l'empire byzantin, nous avons commencé en temps que Alexios, Alexios le défunt, puisque le Basileus Alexios est décédé à l'âge de 60 ans, on avait commencé avec lui à seulement 10 ans, c'est pour dire à quel point ce mec-là, on le connaissait bien, on l'a aidé, on l'a fait grandir, on l'a développé, notre cher Basileus Alexios, le compatissant, qui a eu des enfants, des enfants d'ailleurs qui sont d'aide, puisque Constantine est décédée, puisque la reine foutue est décédée, Philippe Capet, mon neveu, Capet, ah ouais, on est dans ce game-là en France, parce qu'en fait, j'avais marié une de mes filles à l'époque au roi de France, mais c'est pas très intéressant, parce qu'il y a plein d'histoires dans les histoires, le plus important, c'est que nous, nous sommes désormais le digne héritier d'Alexios, sur le trône de l'empire byzantin règne désormais le Basileus, Adrianos II, qu'on surnomme aussi dans les palais, le roi de la beauté et de la noblesse. Tout juste 24 ans, nous sommes en place, à la tête de cet empire byzantin, 13 000 hommes à notre commandement, 7 comtés, différents titres, puisque nous possédons l'empire byzantin, nous sommes despotes de Nicée, despotes de Thessalonique, despotes de Bulgarie, duc de Bouquet-Larion, bon plein d'autres merdes aussi, c'est vrai qu'après voilà, on les enquille un peu, tout ça, tout ça, emploi fictif, vous connaissez, c'est vrai qu'on en prend du salaire, on va pas se le cacher, 17 membres encore vivants dans ma dynastie, parce que c'est quelque chose justement qu'on va essayer de plus en plus de développer forcément. Regardez un peu l'empire byzantin, au début on avait commencé, on était juste là, à Bouquet-Larion, on était vraiment dans ce petit coin, dans ce petit bled, désormais nous gérons tout ça de l'empire byzantin, à l'est, les turcs, les seljukides, pour l'instant, pas trop d'angoisse, avec Chancha Ayaz, dit le beau, 68 ans, mais il va bientôt canner, non il va bientôt canner, il a quand même 27 000 hommes, 27 000 hommes, il est allié à peu près avec tout le monde, donc c'est-à-dire, mais moins de 2000 balles, ah le mec là, il a le fisc au cul, ah non non, là ça devient chaud, ah ça devient chaud quand même, moins 2000 balles, c'est vrai que personne bouffe dans son pays, c'est un très grand pays, mais il n'y a pas les trains encore à l'époque, donc je peux te dire qu'il y a des régions, ah c'est en train de graille du galet là, mais bon, du coup, justement, il faut faire attention à eux, à l'est, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe, à l'ouest, on a le Saint-Empire Romain qui est en train de s'étendre de plus en plus et qui est en train petit à petit de manger la France, c'est vrai, la France de notre beau-frère, le roi Guillaume, le roi Guillaume qui s'était marié à notre ancienne fille, quand on gérait notre autre personnage, parce que, en fait, je vous rappelle, si jamais vous êtes du père sur Crusader King, en fait, tu joues un personnage et ensuite, quand il meurt, tu joues son fils et ainsi de suite, son fils, tu peux en avoir plusieurs, tu joues l'héritier, pour l'instant, Adrianos, il a pas encore d'enfant, je jouerai donc la reine Tecla, qui a été une de mes filles à l'ancienne, donc du coup, tout l'intérêt est de pouvoir avoir un héritier, avec notre cher Alexios, j'avais eu 6 filles de suite, donc pas d'héritier, ça a été un peu compliqué, c'est pour ça que là, on a 24 ans, on est marié, fiancé, à Anna, il y a toute une histoire où, je tiens à le préciser, il se passe rien, puisque voilà, je suis marié depuis qu'elle a 6 ans, Terran, merci pour le prime, on s'est encore jamais vu, mais voilà, là désormais, elle a 10 ans, elle a 10 ans, voilà, on s'est pas encore capté, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce sujet, c'est un peu bizarre, voilà, c'est platonique, fiancé, pas marié, tout à fait, voilà, Bullit, merci pour le prime, exactement, je suis simplement fiancé, donc il faudra que j'organise, mais en vrai, elle est top, parce qu'elle a le trait génie, ce qui fait qu'on va avoir un enfant, techniquement très magnifique, plus très génie, mama le gamin, attention, le plus important, c'est qu'il prenne pas la grosse tête le con, ça, ça c'est le plus dur, c'est vrai que j'ai un gosse aussi, attends, parce que je crois que, en fait, on a testé, parce qu'on a le DLC, absolument génial, en gros, concrètement, pour vous expliquer un peu, là, ça fait quelques années désormais que je suis à la tête de l'Empire Byzantin avec Adrianos, avant, j'étais avec Alexios, donc, le souci, c'est que forcément, quand t'es à la tête d'un tel empire, quand tu gères 13 000 hommes, eh ben, le problème, c'est qu'il y a plein de vassaux, des gens qui sont peut-être pas forcément chauds pour que toi, tu restes, et eux aussi, ils veulent leur part du gâteau, donc il y a des gens qui veulent, voilà, monter sur le trône, donc lui, il y a le con de Théophane, alors Théophane, lui, il est, voilà, par Angon, lâche, un ploukos, reclus, le man, 400 hommes, le gars, il veut prendre la tête de l'Empire Byzantin, un pécor, vraiment, là, on a du pécor, mais il y a un autre man, le gars, il voulait prendre la tête de l'Empire, le gars, il est en tôle, pour l'instant, on est plutôt bien, il y a du bon bouffe, quoi, et donc, du coup, en fait, dans cette fabuleuse aventure et dans ce DLC, en fait, on a organisé des tournées, une tournée, en fait, tout simplement, comme quand Johnny, il allait dans toute la France, c'est pareil, sauf que c'est Adrianos qui va un peu, voilà, justement, tu vois, si je te montre un peu les duchés, boum, salut la Kaldia, c'est moi, c'est Adrianos, on a fait tout un tour Kaldia, le sud, les deux, coup sur coup, ils m'ont dit, finalement, viens pas, c'est pas pour toi, un peu louche, donc eux, peut-être qu'on va les assassiner un moment, puis tout un tour là-bas, ce qui fait que, dans l'ensemble, dans le pays, tout le monde désormais m'aime bien, j'ai une renommée, un prestige de bâtard, j'ai 4000 de prestige, tout le monde me kiffe, honnêtement, ça va bien, va falloir voir ce qu'on fait un peu pour la suite, parce que je pense que là, honnêtement, on est quand même, on est bien, quoi, tout simplement, on va sûrement déclarer des guerres, on va sûrement réfléchir aussi un peu à c'est quoi notre but global, parce que ça, c'est les petites décisions, tu vois, donc, par exemple, je peux caresser mon chien, là, j'ai Toto, c'est mon chien, Toto, voilà, je caresse mon chien, eh ben, je perds 10 de stress quand je caresse mon chien, voilà, j'avais déjà pas de stress, mais je suis encore content parce que c'est Toto, c'est le chien, du coup, en fait, là, c'est les petites décisions, et là, t'as les big décisions, donc, tu pourrais établir un ordre sacré, donc, ça, c'est quoi, c'est genre, en gros, tu crées, tu crées une nouvelle religion, genre, organisation militaire indépendante qui oeuvre à défendre et développer l'influence de leur foi, les dirigeants de la même foi qu'eux peuvent les embaucher pour un coup en piété s'ils sont en guerre, ah non, ça, c'est un mix, quoi, consacrer la lignée, la dynastie, comme au même mot, sera consacrée, ça, il me faudrait 2000 de piété encore, ben, honnêtement, je suis pas si loin, quand même, renforcer la lignée, établir une lignée reconnue pour sa force, sa beauté et son intelligence, ça, on arrive, ça, mon pote, ça, ah, c'est genre les templiers, ok, dynastie aux nombreuses couronnes, apporter la gloire à la dynastie, bah, ça, pareil, ça, on est en train, rétablir l'empire romain, ah, mais, en fait, faut que je clique à chaque fois, je suis trop con, au moins 10 membres de l'anestie comme mot, c'est actuellement un rempli cette condition, le titre d'ethnie le plus élevé au moins de niveau royaume, tu vois, il faut avoir 10 rois dans la dynastie pour être vraiment un boss des boss, quoi, et là, t'es en situation de boss des boss, et si je rétablis l'empire romain, il me faut quoi ? Votre niveau de gloire est au moins légende vivante, je suis quoi, là, je suis illustre, attends, mais c'est genre, tu peux voir jusqu'où tu vas ? Rayonnant est le cinquième niveau de gloire, le niveau suivant est légende vivante, ah, tu vois, je pourrais, ça, vous contrôlez complètement, donc, en fait, il faut que je compte, ah, putain, la vache, l'empire romain, c'est vrai qu'il faut envoyer, quand même, hein, il faut envoyer la Croatie, Tunis, Athènes, bon, ça, j'ai, j'ai quand même pas mal de trucs, en fait, il faut reprendre toute la Rome, toute l'Italie, mais l'Italie, c'est en face, hein, on pourrait faire ça, copie, j'obtiens le trait auguste, vous obtenez empire romain, c'est joli, ça, ça, ça serait pas mal, quoi, en vrai, mettre fin au grand chiisme, alors le grand chiisme, c'est ferveur de foi orthodoxe, chaque fois chrétienne avec la doctrine œcuménisme, pardon, paire tolérance spéciale œcuménisme, ça, ça va être plus compliqué, hein, si tu cliques sur empire romain, tu vois la zone, plus ou moins, ouais, du coup, mais, peut-être là, comme ça, bon, en tout cas, c'est bien, en tout cas, c'est bien, et démanteler les prétendants allemands, vous contrôlez complètement le Luxembourg, la Basse-Lorraine, ah, mais ça, faut remonter loin, putain, une guerre pour détruire le Saint-Empire romain, ah, le truc, c'est que si je dois revenir jusque Luxembourg, Haute-Lorraine, Basse-Lorraine, ah, je me retrouve dans un truc où on n'est pas à côté, quoi, hein, va falloir remonter là, va pas falloir se faire attaquer à l'est, change la couleur de ton empire, bah, pourquoi, je suis bien en violet, personne d'autre est en violet, empire romain, ça peut être bien, empire romain, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, si c'est ça, je fume le Saint-Empire romain, qui est pas le vrai empire, donc, en fait, les, les, mais bon, faudrait pas se faire attaquer de l'autre côté, quoi, est-ce que je pourrais pas m'entraîner, ah, j'obtiens du stress, ça, j'obtiens du stress, ok, d'accord, donc, plutôt, euh, alors, je t'en supplie, à genoux, je vais me flinguer, là, quand tu veux prendre un territoire ou un voisin ou un vassal, euh, t'as juste à prendre ton chancelier et le mettre sur le comté que tu veux, avec l'action revendiquer le territoire, tu peux faire les guerres que tu veux et prendre les territoires que tu veux, t'as pas à regarder, t'as pas besoin des notifs. Oui, mais c'est plus simple, c'est juste que ça me prend deux ans de faire ça, non ? Parce que pour moi, c'était, c'est pas lui, accorder une faveur royale, tu vois, c'est lui qui doit justement fabriquer une revendication comptale, et ça, c'est long, ça. Voilà. Ou alors convaincre le territoire, mais je suis déjà à 7 sur 7. Donc, moi, si jamais, là, par exemple, en fait, le truc, c'est que les Croates et les Hongrois, ils sont en alliance. Donc, du coup, si je fight les Croates, je fight aussi les Hongrois. Et la réalité, c'est que, comme je vous le disais, attendez, on va mettre play, je me retrouve donc, du coup, potentiellement, tu vois, roi roger, mais attends, mais roi roger bourse pleine, parce qu'on irait pas lui mettre une petite balle. Roi roger bourse pleine, pourquoi il a quatre gosses ? Mais comment il a eu le titre bourse pleine ? Roi roger préférerait peut-être être connu sous le nom de le riche, mais les gens ont malheureusement une vision très spécifique de sa richesse. Ah, j'ai cru que c'était d'autres bourses. Je me suis dit tiens. Oui. Ah bonjour, attendez, pardon. Ouais ouais. Oh là là, merde. Bon, vassal, le doux vient vers... Merde, j'ai cru que j'avais mis pause. La rage dans les yeux, un chien tenu par la peau du cou. Lorsqu'il s'approche, je fais d'avant, je remarque que c'est mon cher Toto. J'ai trouvé cette bête parmi les affaires. Ce qui n'avait pas été... Ce qui n'avait pas été mâché était couvert d'excréments. Vous perdez 300 balles. Jamais de la vie, je vais te filer 300 balles, petit chien, va. Eh mon dog, s'il te chie sur tes affaires, tu nettoies, hein. Allez, hop là. C'est juste un chien. Qu'est-ce qui lui arrive, à lui, là ? Il habite où, lui ? T'es où, toi ? Toi, t'es en bas, toi ? Il va faire attention, lui, hein. Attends, c'est Toto, hein. L'autre, il croit qu'il vient en mode... N'importe quoi, ça. Bon, en gros, concrètement, si on attaque tout ici... Parce qu'en fait, j'avais commencé à reprendre là, là. Sauf qu'en fait, si on attaque au-dessus, on va attaquer pour des... On a deux choix. Soit on attaque en mode... On essaye de répandre la foi orthodoxe, tu vois. Et ça peut être quelque chose. Mais dans ce cas, voilà, on va essayer d'attaquer, quoi. Lorsque contrôler, les effets suivants s'appliquent. Ah, en fait, t'as des bonus. Quand tu les complies... Ah, si jamais j'ai, par exemple, le Vatican, enfin, le lieu syndrome, je prends 1 d'intendance, 10 de croissance du développement. Ah, le Vaticano ? Ah, c'est 1.21, le Vaticano, hein. Papsergio 5. Culture italienne. Ouais, mais c'est vrai que ça, ça va être du taf, ça, d'aller là-bas. Merci, Seacode, pour le prime. Toto, c'est vrai que depuis que j'ai un chien, c'est full en brouille. Ça, c'est... Quel plaisir, j'ai enfin réussi à rattraper le live. Bah, écoutez, ça fait plaisir, les frères. Désolé, ouais, trois sessions. En même temps, c'est vrai qu'on avance. Après, voilà, mettez-vous à votre rythme, quoi. Donc, en fait, nous, si on veut aller sur la gauche, soit on attaque le roi de Sicile. Et par exemple, le roi de Sicile, je pourrais lui prendre quoi, d'un coup ? Je pourrais lui prendre le duché. Je peux lui prendre le duché que je veux. Oh, Benevent. C'est Benevento ? Duché de Sicile. C'est des petits duchés, hein. Et de Jure, c'est parce que... Après, c'est 5000 hommes, hein. Je peux venir et je le dépop, hein. En vrai. Je peux prendre Apouly en premier. Tu vois, genre Barry, c'est sympa. Barry, 2.15 d'impôt. 1.15. Ah, c'est pas mal, ça, en vrai, hein. Ça pourrait le faire. Lui, il a des alliés, il se défend dans la guerre tyrannique. Donc, lui, il se fait déjà fight en bas. Et il est allié à la comtesse de Messines. Ah, mais ça, ça va pas tenir longtemps, ça. Enfin, la Croatie est dure à prendre. En fait, les Croates, le souci, c'est qu'il est allié au roi... Il est allié... Oh, putain, l'autre, il s'appelle le malfaisant, quoi. Il a une tête. En fait, il est allié au Hongrois. Donc, ça va faire direct 10 000 hommes. En vrai, Sicile, ça peut peut-être être bien. Le problème, c'est juste que... De Jure, c'est parce que ça fait partie de l'Empire Byzantin. Mais comment on peut voir l'Empire Byzantin ? Ah, voilà, on peut voir comme ça. Pas encore créé. Ça, c'est tous les trucs que je peux créer. Mais du coup, techniquement, la Géorgie, ça m'appartient. Ah, bah, techniquement, c'est ça, l'Empire Byzantin. Donc, on voit tout le truc. Ah, bah, je pourrais récupérer l'Empire Byzantin. J'avoue que Sicile, c'est intéressant, parce que ça fait partie à la fois du royaume du Saint-Empire Romain et en même temps de nous. Donc, de Jure, on va se récupérer ça. J'ai 15 000 hommes, on va tabasser, là. Moi, j'ai 600 balles. 600 balles, je peux vous dire que je suis bien. Honnêtement, je vous mens pas. À part lui. À lui, c'est vrai qu'il fallait que je le bute, lui. Parce qu'en fait, j'ai des mecs qui ont utilisé de... Je peux pas le mettre avant 1141. J'ai encore 20 ans de ce Ploukos, là. Et en plus, il a 20 ans. Est-ce que j'essaierais pas de le buter ? Juste que si je le bute, j'ai 6% de chances que ça passe. Ça, c'est la merde. Bon, après, j'ai un mec nul au conseil. Tous les autres sont très forts. Ça va peut-être aller, quand même. En vrai, ça va peut-être aller, quand même. On va faire ça. Là, ça convertit le comté. Mais c'est vrai que, du coup, je suis parti un peu en mode orthodoxe vs les Tengrist. Alors que le but est peut-être, justement, de pas prendre ça. Allez, on va partir sur la guerre. On va partir à la guerre. On va récupérer la Sicile. Mais du coup, je vais juste pouvoir faire des guerres petit à petit pour des territoires, quoi. Parce que le comté, c'est de la merde. Donc, autant prendre direct le duché. Bon, on va prendre la poulie. La poulie, ça me coûte 270. Allez, hop là. Allez, on est parti, là. J'appelle 2-3 pécores à la guerre. Est-ce que j'appelle le roi... Bon, j'ai 13 000 hommes. Je vais les rouler dessus. Je te le dis. On va faire ni une ni deux. Allez, hop là. Allez, on a mis toutes nos thunes là-dedans. Ah, mais le problème, c'est que c'est une île. Donc, c'est trop chiant de... C'est trop chiant de poser les troupes, en fait. Parce que c'est vrai que je vais mettre le bateau. Et le bateau, quand on va accoster, on va direct se fight. Why not ? Ah ouais, là, c'est les pouilles, là. Ils n'ont pas d'alliés. Techniquement, ils n'ont pas d'alliés. Mais je ne peux pas dire à des mecs de... Parce que j'ai maté des vidéos tuto pour les guerriers. J'ai un peu mieux compris, ça. Il faudra d'ailleurs que... Le médecin ordonne une expulsion. Nico Fero, c'est la cinquième. Comenos se sont maintenant mariés. Mais très bien, ça. Super. Ça, ça avance bien pour nous. Donc, ça, c'est top. Alors, Vladimir. Je regarde juste vite fait. 5 000 soldats. Je pense que j'y vais sans aide. Tu vois. Tu nous expliques, monsieur l'empereur. Bah, pour l'instant... Pour l'instant, rien de ouf. On va se faire deux armées, je pense. On va se faire deux blocs d'armée. En fait, qu'on va... Qu'on va joindre... T'as mis la tâche visant à augmenter le contrôle comptal. Ah, très bien, ça. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces merdes, là ? Ça n'a pas l'air positif. Mais mon vassal est de plus en plus effronté. Ces sommations sont remarquées par mes vassaux. Ils testent mes limites. Les autres risquent de faire de même. À moins que je ne lui rende la monnaie de sa pièce. Bon, on va le prendre par les couilles. Voilà. Alors. Comment osez-vous provoquer votre basiléus ? Une menace subtile de violence y mettra fin. Vous obtenez un hameçon faible. Euh... Ils recevoir des tâches impossibles. Non, non, moi, je vais les dire. Je vais prendre un peu de redoutabilité. On va les calmer, les cons. Je t'ai 50 points en mode diplomatique. Moi, je ne sais pas si... Pas très diplomate, mais néanmoins efficace. Là, ça a l'air d'être que chaud, quoi. Vous manipulez... En fait, comme on n'a pas les pourcentages, je vais même lui mettre une pression d'entrée de jeu. Chercheur de gloire. Toi, tu vas prendre un petit pied-bouche. Histoire de bien commencer. À côté, attention, parce qu'on a... Ici, où il faut quand même bien gérer au fur et à mesure, dans notre petit empire, que tout se passe bien. Alors, eux... Oh, merde. En fait, eux trois, là, je vais les fusionner. Eux deux, je vais les fusionner. En fait, eux, je vais les mettre ensemble. Alors, justa, récupère une petite comté d'Arboréa. Ça, c'est les gens qui viennent vers toi. Oh, c'est en Sardaigne, ça. C'est les gens qui viennent dans ton royaume, et si jamais, tu peux... Tu peux en faire des trucs très, très cool, quoi. Dans le sens où ils peuvent venir sur ton territoire. Ça se passe bien. Royaume de Bohème ? Elle ? Oh. Elle, si jamais je la récupère sur mes terres, eh ben, je peux attaquer le royaume de Bohème gratos. Royaume de Bohème, ça me parle. Il fut un temps, en effet, où maintenant, voilà, le roi de Bohème... 7000 hommes, quand même, le roi de Bohème. C'est vrai que... J'avais un petit cousin qui était là-bas, à une époque. Rien de... Mais là, du coup, on va aller en face. Sauf qu'aller en face, on va être attendu direct. Et en fait, t'as un malus quand tu débarques sur les terres de l'autre. Ce qui semble assez normal, mais... Tu peux pas parce que tu dois attaquer le Saint-Empire, père. Là, je vais débarquer, mais ça va me coûter cher. Non, mais là, les marées... En fait, je peux pas débarquer là, là ? Est-ce que je peux pas débarquer tout là-haut ? Parce que là, direct, j'ai l'impression qu'il va me réceptionner, le mec. On va passer par là, comme ça, au moins... Je débarque directement chez lui, j'ai l'impression de faire un très mauvais move stratégique, là. Je perds beaucoup de gold, mais après, j'ai pas mal de ressources, donc honnêtement, ça devrait aller, tu vois. On va gérer les affaires internes ici, on va interrompre les complots. J'espère qu'il y a personne qui nous attend. Il a quand même 5 000 hommes, donc la surprise pourrait être... être terrible. Heureusement. On avait donné une fausse info avec un espion, comme quoi on allait débarquer en faux gars. Et finalement, on n'a pas du tout débarqué là. Ah, le mec est fort. Le conseiller Vladimir est mort de vieillesse. Merde. Un nouveau maréchal, s'il vous plaît. Le patriarche. Il a l'air bien, le patriarche. Il va bientôt canner. Il a 34 déruditions. Non, mais le coup, là, c'est... c'est étoile, là, le mec. Non, mais 34 déruditions, on n'a jamais vu ça. 34 déruditions ? Mais toi, t'élèves des gosses ou pas, là ? Parce qu'avant que tu meurs, j'aimerais bien que tu donnes 2-3 leçons à des enfants, là. C'est... Le mec est un savant, quoi. Ah, putain, je l'ai foutu. C'était un savant, je l'ai foutu. En même temps, un savant qui gère bien l'armée. Peut-être pas si con, quand même. Et encore des gens. Niveau de magnificence, 8. Voilà, lui, tu vois. Bon, lui, on sait pas trop à quoi il sert, mais il est là, au moins. Est-ce que je mettrais pas tout en une armée ? Et mon commandant, c'est qui ? C'est mon maître de cavalerie. 19 de prouesse. J'aime. J'aime ce que je vois. Mais est-ce que j'ai encore le malus, là ? Bien appris vos machins. Récemment débarqué. Ah, il me faut encore 16 jours. Il faut encore qu'on tempo 16 jours. Bah, le temps qu'on marche, je pense que ça ira. Poste d'antiquaire vacant. Putain, il y a des mecs qui daillent. Invité à l'activité chasse. Ça vaut pas le coup, là, que je me tape pour... T'es encore avec ton pote ? Mais putain, c'est pas possible. Mais vous vous dites quoi, là ? Non, mais je vais directement aller... C'est bon, maintenant, on est prêt. Par contre, le ravitaillement, je pense que c'est une erreur. Non, mais... Oh là là. Là, c'est terrible, là, ce que je fais. C'est terrible. Parce que j'ai perdu 600 troupes. Parce qu'en fait, chaque... Là, je suis trop con. Chaque endroit où je suis... Attends, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Je peux pas juste laisser la guerre... En fait, en fonction des cases... C'est très souvent... Ah, mais je me tape très très mal. En fait, c'est souvent très mauvais. Voilà, je vais installer les aciégeants, là. Et je vais prendre le bateau pour directement me préparer. Parce que eux, ils vont venir chez nous. Sauf s'ils sont en train de nous mettre une feinte. Et ils me font un gauche-droite. Oh, le gauche-droite peut être terrible. Ils reviennent. Je les ai feintés. Ils pensaient à aller de l'autre côté. Finalement, je suis toujours là. Ça, c'est magnifique. Parce que là, du coup, il va peut-être attaquer là-bas. Mais là, déjà, il s'est fait un déplacement en bateau pour rien. Et en fait, le souci, c'est... Bon, après, ça va. C'est pas si mal, là. En fait, j'ai préparé que le mec allait venir en face et je suis tout de suite revenu. Donc ça, c'était bien vu, ça. Mais le problème, en fait, c'est que du coup, sur chaque endroit, limite d'approvisionnement, c'est ça, 5000. Ce qui fait que là, je pense que tu peux avoir sur ce comté que 5000 hommes. Si t'en as plus, eh bien, en fait, les mecs ne peuvent pas bouffer. Tu as 5500. Je crois que c'est ça, non ? Ça, c'est un truc que je connais pas très bien. Bon, en tout cas, j'ai pas l'impression que le gars est en train de bouger, quoi. Donc, à partir du moment où il bouge pas... Lufouane, merci. Donc, c'est pour ça qu'il faut être intelligent sur comment tu déplaces tes hommes. Les hommes meurent, en fait, au fur et à mesure. Donc là, en gros, j'ai buté 1000 mecs juste parce qu'il y avait pas assez de bouffe. Donc, en fait, ils avancent et pas les barfeed. Il y avait rien de tout ça. Ça marche encore, les barfeed, honnêtement. Après leur pub, là. Il y a le mec qui veut être mon associé, donc... Salutations. Alors, en témoignage de ma loyauté. Ah bah voilà, un mec qui se pointe chez moi pour me donner 50 balles. On est en période de guerre, c'est très bon, ça. Voilà, le doux, il dépense 50 balles. L'étranger. Pas la moindre idée de ce que vous venez de dire. Bah si, laisse-le me donner 50 balles, quand même. Voilà, magnificence 9 de cours. Là, on se parle, là. Et lui, il a rien défendu, là, finalement ? 7000 hommes. Il y en avait que 5000. En cas de guerre, si t'es en famine, tu te fais fumer. Ouais, parce que du coup, t'es moins puissant, quoi. Bon, là, on a un peu, on a un peu de choc. Après, bon, ça va pas nous empêcher de prendre la capitale. Ça va pas nous mener à 100, ça. Si, ça nous mène à 100. Je suis pas sûr. 29%. J'ai capturé l'invité du roi, Rudolf. Ils ont des bons invités, quand même. Et deux autres ? C'est qui, mes prisonniers ? T'avais qui d'autre, toi ? Prisonnier. Depuis deux jours. Un petit enfant. Il y a un mec, 19, quand même, de martialité. Ah ouais, j'ai un gars aussi qui est super bien en diplomatie. Mais après, les derniers mecs que j'ai fait sortir de taul, les gars, ils ont voulu me buter, donc depuis, je fais quand même très attention, quoi. Non, mais du coup, on va diviser en deux, quoi. Détacher des régiments. Là, on va diviser en deux parce que sinon, on va se retrouver encore à se faire tabasser pour rien. Mais les mecs, est-ce qu'ils bougent ou pas, là ? J'ai pas l'impression qu'ils ont bougé dans la guerre. Je pensais qu'ils allaient peut-être prendre quelque chose. Au final, rien du tout. Ah, ils sont juste en bas, quoi. Après, je peux me pointer, hein. Le niveau de fortification est trop élevé. Ah ouais, mais là, je fais les mêmes erreurs en boucle, c'est-à-dire que j'ai laissé... J'ai une armée de 900. Bon, après, les 900, je peux les mettre là. Et là, je vais mettre mes 5000 ici. Ah, mais ça n'empêche que c'est 5200, la limite, quoi. Après, lui, la limite, c'est 5500. Il a 7000 hommes sur l'endroit, donc faut pas crever non plus. Votre voisin a gagné contre le prince de Minsk. C'est ça, tout le truc. Faut pas non plus... Mais lui, il peut pas se séparer. Allez, là-bas, les gars. Voilà, eux, comme ça, c'est 50 troupes spéciales. Chevalier proclamé. Fusionner les armées. Voilà, comme ça. Là, maintenant, on peut faire le truc tranquille. Fait un 10 000 contre 5000. Ouais, mais pour l'instant, tu vois, je bouge pas, quoi. 45 de butin, on va le tenter, hein. C'est juste que s'il a, tout d'un coup, le mec, il bouge, moi, j'ai pas le temps de bouger, donc lui, il faut le surveiller. Mais il a pas l'air d'être très déter, quand même, pour post-vacant en conseil. Qui est mort ? Oh, c'est Germanos. Mutilé par une bête sauvage. Oh, putain, mais la vie est terrible à cette époque, hein. Un intendant. Un intendant, on a des mecs qui doivent gérer l'argent, quand même, voilà. J'ai le doux Vladimir. Où j'ai qui ? Le goûteux. Ah, c'est deux mecs puissants, quand même. Bon, on va mettre le goûteux. Oh, est-ce que je ferais pas plaisir à l'autre ? 2 900 hommes, quand même. 2 900 hommes, je vais lui faire plaisir à lui, comme ça, comme ça, les deux mèment bien. Il avait un de moins, c'est... Ah, mais là, du coup, ça sert à rien, je peux pas prendre de... Mais comment ça se fait que j'ai quasiment aucune troupe ? J'ai quasiment aucune troupe, en fait. Parce que sinon, là, ce que je fais, c'est que... Sinon, je sélectionne mes armées, je laisse juste... Mon vassal m'a informé que d'après une loi peu connue dans le comté de Nicopolis, selon le Basileus, seul le Basileus peut être son protecteur. Normalement, une loi aussi archaïque serait achetée. Mais elle me donne une chance unique de remettre à sa place le doux Nicopéros. Ah, bah, j'aime bien, lui, puisqu'il commence à... Il commence à me saouler, lui, un peu. La loi est claire, le Basileus a... Vous obtiendrez une... Ah, ouais, mais bon, si c'est pour obtenir une revendication... On s'en fout de Nicopolis, non ? Monte, Nicopolis, c'est où ? On a rien à péter de Nicopolis. Je préfère qu'il m'aime bien. Je lui laisse. Je lui laisse, comme ça, il m'aime bien. Il se dit, je l'ai pas trahi. Si lui a envie de me trahir... Je clique sur assaut, man. Assiège, là ? Ça, j'ai jamais fait, ça. Fort en baril, assiège. C'est où, assaut ? Installer, scinder, séparer, attacher, disperser, détacher. Je suis teubé, excusez-moi, mais... Assaut. L'assaut va ajouter 10,12 à la progression et causera 50 pertes chaque jour. En fait, je vais donc perdre... Il me reste deux mois, donc 60 jours. Je vais perdre 3000 hommes, quoi. Sauf si mes calculs sont mauvais. 6 x 50, j'en perds 300. Je vais perdre 3000 hommes, quoi. 3000 hommes, pour que ça aille un peu plus vite, on va être patient, hein. On va tranquillement attendre, hein. Tenez, j'envoie 900 hommes de plus. Comme ça, on est tranquille. Et ensuite, de toute façon, je vais attaquer, là. Il nous reste 40 jours. Après, j'imagine que tu vas plus vite, quand même, donc... Hop, là, on peut fusionner. Comme ça, j'ai une armée de 5000 neufs, une armée de... Chien de promenade. Ce personnage aime les promenades fréquentes. Je prends un bonus de santé. Let's go, mon pote. Et de toute façon, je vais attaquer direct. Là, je vais commencer, lui, à le positionner. Là, il me reste quoi ? 26 jours. Attention, quand même. Marchez pas trop vite, les gars. Non, 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 non. Voilà, mollo, 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 mollo. Là, on reste là. Là, on est vraiment côte à côte, hein. Envoyer un tout petit peu, peut-être, des flèches. Des flèches qui mettent des petites pressions. Paix blanche. Expéditeur. Et vous ne pas verser assez de sang dans cette guerre inutile. Aucun de nous ne gagne que ce soin en continuant à nous battre. Faisons la paix. Je t'assure que non. Non. Je vais t'allumer. Maintenant, je vais t'arracher, là. Voilà ce qui va se passer, mon pote. Là, tu vas découvrir ce que c'est qu'un fight contre l'Empire Byzantin, là. Tiens, on t'allume à deux, en plus. Voilà. L'autre, il vient. Boum. 6000 contre 800. 11 000 contre 5000. Ouais, je perds beaucoup moins d'hommes. Par contre, attention, quand même. Oh, ça, c'est 1500 pertes contre 2800 pertes. On est large. Regardez un peu tous les bonus, là. Lui, il n'a pas d'archer, lui. Contré par les ennemis de type cataphracte. Oh, j'avais grave investi. J'avais grave investi dans les gros chevaux. Dans les gros chevaux. Oh, bah là, avec cette bataille, normalement, je le tue. Et je récupère le duché. Victoire. On ne se récupère pas le duché, là ? Que 49% ? 63% ? Attends, mais le gars, il faut que je lui fasse quoi, là ? Il faut que je lui prenne ses enfants, là ? Bon, bah, on va continuer. On va prendre tous ces gosses. On va prendre... On va prendre tout ce qu'on peut prendre, du coup. Prestige mensuel par chevalier, plus 2%. Prestige mensuel par vassal au... Je vais mettre ça, là. Parce que j'ai des chevaliers, moi. Ok, très bien. On est reparti. Excusez-moi, ils ne veulent pas lâcher, les gars. Vraiment, j'ai l'impression que je commençais à avoir beaucoup de trucs, quand même, chez lui. Seulement 63%. Je lui ai pris la capitale du duché. Je lui ai pris une autre ville. De toute façon, il n'y a pas d'autres cités que je pourrais prendre. Il a encore 5000 hommes. Il est parti, ton amoureux, mon bébé. Il est parti. Ouais, 15 mois, parce que ça, tu vois, le... C'est dur. L'autre, il va se barrer à l'autre bout du monde. Et ensuite, je pourrais ramener mes troupes. Il est parti. Bon, il faut que je gère un peu mieux mes déplacements, là. Si on veut vraiment conquérir le monde. Parce que là, on est à poil sur le reste. Donc, il faut faire gaffe, quand même. C'est toujours Alexios, non, c'est son fils. Ce serait peut-être bien de faire un grand tournoi, aussi. Il va falloir qu'on gère aussi sur les chevaliers. Votre frère, le prince Xarios, a été capturé par mon vassal, le comte Théodoros. Oh, Xarios ! 32 hommes. Oh, bah ouais. Oh, ça se fait attaquer, ici. Oh non, Xarios. Oh, je ne vais pas payer, Xarios. Je suis en guerre, mais... Il faut plus de troupes. Oh, attendez. Ennemi remplacé. Le roi Alexandre de Sicile a remplacé roi Roger Bourse Plaine. Et c'est qui, lui ? Ah, il est mort. Ah, le roi Bourse Plaine, il est mort. Du coup, c'est roi Alexandre, le fils. Putain, roi Alexandre, ça tabasse un peu. Ça fait un peu peur. Il a 21 en guerre. Ça fait un peu peur, le gamin. Je vais ramener les 4 000 hommes ici, comme ça, si lui, il veut se tape, on se tape à 4 000 plus 5 000. C'est foutu, mon pote. La carte. Mes espions m'ont informé qu'un chasseur s'est fait remarquer à la taverne locale. Il a dépensé de grande quantité d'or en se vantant de la grande affaire qui venait de conclure avec une dame portant bijoux et soirée. Il aurait dressé une carte de la région pour le compte de cette nomme dont on ignore l'identité. Mes espions pensent que cette dame complote contre moi ou un de mes sujets. Nicodemos. Non, il ne sert à rien. Après, Nicodemos, il pourrait être... À 16, tu pourrais être un chevalier, toi. Tu ne veux pas être chevalier, là ? Nicodemos. Hop, je le recrute gratos. Et du coup, vigilance accrue. Ce qui fait qu'on ne se lance pas d'emmerde. Pour en plus, il faut essayer de fédéliser un max. Regarde le premier des conseils. Ouais, mais je ne comprends pas bien ça, là. Ça, je ne vous cache pas que je ne comprends pas excessivement bien. Ah, mais il va partir en face. Il va partir... Attendez. Mais lui, il faut que je le retape, là. On se barre. Je vais le taper. Je vais perdre. Sauf que j'ai 5000 hommes qui arrivent derrière. Je te fume, toi. Je te fume. Si tu ne changes pas de trajectoire et que tu ne prends pas la mer, tu es mort. Tu es mort. On a nos premiers hommes qui sont en infériorité numérique. Sauf que directement après, soutenis par les 4000 autres. Tel Gandalf, ça débarque. Oh là là, c'est beau, ça. Cours au niveau 8. Viens, on a baissé. Là, c'est bon. Il est fini, là. Il faut savoir lâcher, là, mon gars. Voilà, c'est bon. Ça fait 8 fois que tu perds les combats. Non, il y a un moment, ça commence à gêner tout le monde. Alors, personne n'ose le dire, mais... 74%. Bon, là, une fois qu'on a fini les 17 jours de trêve... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça serait bien qu'il lâche, quoi. Ah, j'ai un chevalier proclamé. T'as vu ? 10% de dégâts de l'armée en plus sur le chevalier proclamé. Et lui, Nasseray, il n'a rien. 87%. C'est pas fini, encore. Mais on n'en peut plus, là. Proposition sensuelle. Où que j'aille, je suis sûr que mon invité, Kunigunda... Kunigunda. Kunigunda me suit ses regards, les mots qu'il sort de sa bouche, je sais exactement ce qu'elle cherche. Non, non, mais je ne peux pas coucher avec elle. Je ne peux pas coucher avec elle. Je... Je me lasse de ces jeux. Personne ne tentera de vous séduire pendant 10 ans. Si, ma future femme. Je suis promis à ma future femme. J'ai déjà... J'ai déjà un gamin. J'ai déjà un gamin avec qui j'ai couché. Enfin, un gamin avec qui j'ai couché. Non. Votre courtisan. Ah oui, lui, c'est vrai qu'il y a du duché. Lui, il est bien, lui. Non, mais on avait fait la tournée et c'est vrai qu'il y a eu une soirée un peu arrosée. Et j'ai couché avec une courtisane. Et c'est vrai que, bon, suite à cette folie, depuis, on est... On n'est pas tout rose, quoi. Il y a eu un avant et un après, quoi. Exigez un artefact. Ah, mon seigneur liste, vous avez quelque chose qui devrait m'appartenir. Renoncez-y. Patte lapin, porte bonheur. Si je refuse, si je refuse, elle va m'emmerder. 1500 hommes, vas-y, prends-le, je m'en fous, en vrai. C'est de la merde, ton truc. C'est un bibelot. C'est un bibelot nul. 47 de butin, mais je peux pas aller faire... Oh. Quoi, il vient me taper, lui ? Mais t'es fou ? Toi, tu reviens avec 4 000. Non, mais le mec, il en peut plus, le gars, il sacrifie juste ses hommes, là. Le gars, il sacrifie ses hommes en boucle. Je sais plus quoi lui dire, moi. Ça serait bien que les autres se mêlent quand même à la tape, comme ça. Mais lui, ça a été long à conquérir, quand même. Juste pour un duché, là. C'est la patte que celui du Nord t'avais laissée pendant... Ah oui, c'est vrai. Je lui avais volé. En vrai, je lui avais volé, c'est normal. Bon, je pense que là, ça, on va être à 100, là. Donc, total de soldats. Ah ouais, mais 4 mois restants. J'ai capturé un chevalier à lui. Bon, est-ce que j'attends les 4 mois ? Pour lui voler 45 ? Je perds 8 par mois. On va pas se faire chier plus longtemps. Non, je vais pas me rendre. Je vais appuyer mes demandes. Comme ça, on va gagner un peu. Allez, hop là. Et là, comme ça, je vais pouvoir tout disperser. Et ça y est, on a enfin un pied en Italie. Et ça, ça, c'est plutôt très positif. Enfin, un petit pied en Italie, même si ça a pas été simple. Là, quand même, au-delà du domaine. Ah oui, c'est vrai que là, du coup, j'ai trop de gens. Et surtout qu'ici, c'est sicilienne et catholique. Donc, je te raconte pas. Après, c'est pas si mal, quand même, comme domaine à avoir, quoi. Parce que pour l'instant, il me rapporte rien, certes. Mais quand tu regardes un peu, il y a du hameau, il y a loge du chasseur. Barry, en vrai... Non mais attends, mais ils ont des trucs hyper développés, là. École militaire, c'est un bâtiment ducal, ça. Mais quoi qu'il arrive, je vais être niqué parce que je suis pas de leur foi, ni rien, non. Donne Axarios. Ce fut long. Ouais, c'était long, là. Tu vois, les Tch, ils ont pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que Barry et Trani, là, ils ont là les propriétés développées. Ils ont des salles de prière, ils ont des trucs, des guildes et tout. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Votre frère, bientôt Dédos, peut se marier. Alors, avec qui je vais le marier ? Parce que ça, il faut que je le marie avec puissance d'alliance, ça. Royaume de France. On est déjà bien avec les Français, là. Il faudrait que je me marie avec quelqu'un d'autre. Pas avec les Siciliens, parce que je vais les attaquer. Là, mon... C'est mon frère ? Ah oui, c'est mon frère. Il faudrait que je le marie avec les Croates, en vrai. Si j'ai les Croates, les Croates vont pas m'emmerder. Tu vois ? Si je me marie avec les Croates, je vais être avec... Je vais avoir lui. Ce qui fait que si je demande une alliance pour conquérir toute la Sicile, je suis tranquille. C'est peut-être pas mal. Et ensuite, il faudrait que je trahisse, quoi. Votre nièce. Non, on va pas commencer. Parce que les Géorgiens, c'est bien, mais la Géorgie, c'est si loin. S'ils veulent intervenir là... La Pologne, c'est loin aussi. La Pologne, c'est big, mais c'est loin. Donc, moi, je pense à Duché de Bretagne. Tu vois, Suède, c'est à l'autre bout du monde. Montre la Haute-Lorraine, 3500. Tu vois, la Suède, ils sont big, mais... Non, non, je pense qu'on va faire la Croatie. La Croatie, on va mettre Prince-Hélène, Princesse-Hélène. Parce que le... Tu vois, le Croate, c'est qui ? C'est lui ? Ouais, Hélène, elle est un peu loin, mais... Croate, peut-être un futur Ballon d'Or. Est-ce qu'on ferait pas un grand mariage ? Les grands mariages, on sait pas encore à quoi ça sert. J'ai trop de titres. Non, mais tu vois, en plus, là, c'est une alliance positive. Moi, je récupère de... Enfin, lui, il récupère de la renommée. Tout le monde est content. Oh ouais, faut que je file des titres, ça, je sais bien. Parce que là, pour l'instant, j'ai 10 domaines, 10 comptés, alors que je peux en avoir que 7. Voilà, très bien. Et du coup, je suis allié avec le... Je suis allié avec le man. Parce que là, j'ai justement faible con... En fait, il faut que je lâche des territoires. Qu'est-ce qu'il y a à moi, là, à l'heure actuelle ? Que j'aille dans mes multiples titres, là. C'est pas un truc où juste on peut voir, c'est... Ah, c'est là. Je pourrais augmenter... Je pourrais augmenter l'autorité de la couronne. Mais les mecs vont me faire chier, quoi. Mais je pourrais passer en autorité de la couronne 3. Notamment pour la suite, ça pourrait être pas mal, ça. Donne à des kato comme ça, t'es tranquille. Vous pensez que c'est mieux ? Parce que pour l'instant, j'ai personne qui ait kato. Le problème, c'est que tu vois, t'as du développement 18. Là, j'ai du développement 7. Attends, là, on est chez les gueux, là, mec. Là, honnêtement, Tiguesi... C'est où Tiguesi, là ? Ah, Tiguesi, c'est bon. Ça mange de la terre, ça, je le donne. Quoi qu'il arrive, les autres territoires, c'est peut-être pas si ouf, non plus. Mais Tiguesi, vraiment, il faut le filer à quelqu'un, quoi. Y'a pas un gars qui est de là, là ? Y'a pas un mec... Tiguesi, le truc, ne me rapporte rien. 0-9. C'est comme Orkapi, là. Orkapi... Bon, c'est Xarios, là. Xarios, pour la douzième fois, on va le mettre bien. Prince Xarios. Il a un titre, il est là. Ah, bah, je vais le mettre à côté, aussi. Je vais te filer un deuxième titre. Dernière fois, je t'ai filé un truc, tu l'as perdu tout de suite. Essaye de t'en sortir, frérot. Voilà, comme ça, il se fait un petit truc, là. Il se fait un petit combo, ici. Ça peut peut-être bien se passer, là, pour lui. On essaye de lui redonner un peu de chance, quoi. Et est-ce que je donnerais pas un petit quelque chose à bientôt Dédos ? Parce que c'est vrai que bientôt Dédos, au début, on se disait, le mec, il sert à rien. Bon, en fait, idéalement, il faudrait que je donne cette terre, là. À quelqu'un qui est de culture... Valak. Sauf que les Valak, j'en ai pas beaucoup chez moi, quoi. Est-ce que je peux voir les courtisans, de quelle culture ils sont ? Fois, culture. Ah, voilà. Alors, italien, grec, russe, augouze, occitan. Mon chat. Ton copain, il est parti, mais il va revenir. C'est comme nous, l'été, quand on était petit, on avait ça. Ah, j'ai pas un Valak. J'ai pas un seul Valak. Peut-être qu'on peut trier par, genre, culture, ici. Culture, ouais, c'est bien. Patrimoine non-byzantin. Non-grec, déjà. Non, non, mais on les a tous faits. Y'en a juste pas. Mais c'est vrai qu'il y a du catho, par contre. Ouais, mais j'ai pas filé à elle. Ah, elle a des revendications, en plus, elle. Oh, non. C'est donc, aujourd'hui, votre invité pourrait quitter votre cours. T'as quoi comme revendication, toi ? Ah, vous avez toutes les mêmes. Et elle, par contre, elle a des big revendications au royaume de Bohème. Ça, c'est bien, ça. Y'en a un, un Valak ? Y'a pas de Valak, hein. Y'a un Veps. Tu peux filer un orthodoxe qui convertira pour toi. Ah, en bas, à gauche, y'a accordé un titre à un noble local. Alors, attends. Parce que ça, je suis curieux, ça. Détruire l'artefact. Allez, à l'emplacement, ça, on y est déjà. Ah, accordé, ah. Ok, c'est là. Ah bah, ça, c'est vachement bien, ça. Mais le truc, c'est que... En fait, si je file à un Valak... Après, les cultures, je m'en fous. Les religions, je pense que c'est important. Mais les cultures, on s'en pète un peu un... Je pense. C'est pas sûr, hein, mais... Culture, non grecque. Y'avait un Valak, là ? Pour l'instant, je vois pas de Valak, hein. Serbe. En haut, à droite. Un noble local de culture Valak. Ah, mais là, ça va me le mettre au pif, non ? Un compte détenu par un dirigeant n'aura pas une opinion populaire réduite. Augmentera l'acceptation culturelle. Ah, c'est pas mal. Non, parce que moi, je voulais le choisir, sinon. Mais t'as pas l'air de pouvoir le choisir, hein. Bon, non, y'a vraiment plus de Valak, quoi. Ah ouais, lui, il est bien, quand même, hein. Oh la vache ! 14, 20, 15, 15. Ah non, lui, il est bien, en fait. Ok, bah très cool, ça. Et du coup, moi, je pense que... Parce que là, c'est pas si ouf, je pense, ce comté. Et je pense que, du coup, je vais faire... Propriétaire votre vassal, mais ça, c'est parce qu'elle est là. Je vais accorder, pareil, un culture... Ah, mais je peux pas accorder, par exemple, un... Bon, si, on va accorder un sicilien. Et c'est qui ? C'est la comtesse Anastasia. Qui, elle, par contre, elle est bien flingos, celle. Comtesse Anastasia, on sait pas comment elle s'est retrouvée là. Mais bon, elle y est, en tout cas. Alors, moi, maintenant, à Bari. Parce qu'à Bari, il y a des bonnes bases, sauf qu'on a ni le bon comté, on a rien qui se passe bien. Du coup, convertir le comté... Ah, je suis déjà en train de le faire. Il me reste 12 mois, là-bas. Oh, mais ça, je m'en fous, non ? En même temps, j'ai fait 75. J'ai fait quand même le gros du truc, quoi. J'ai quand même fait le gros du truc. Mais là, du coup, ça me sert à rien du tout, quoi, s'il y a ça. Parce que là, on contrôle le comté, là. Ah ouais, non, on va faire que ici, nous. Faveur royale. Et là, par contre, je vais convertir, ici. En vrai, le reste, on va laisser, donc... C'était la seule sicilienne orthodoxe de la Sicile. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que l'avantage, c'est qu'elle a quand même notre foi, donc petit à petit, elle va faire le taf. Ok, bah très bien, ça. Quel âge a ma femme ? Ma femme a 13 ans. Ma femme a 13 ans, donc... Un secret dévoilé. Mon vassal, le doux Mégistos. Un portrait des éléments montant que Constantinous n'est pas le fils d'Elias. Oh là 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 là. Maréchal de mon vassal, mais qu'il a été engendré par personne d'autre que lui. Oh, je trouve pas les mots. Oh, je trouve pas les mots. Tout le monde au cachot. Oh, vous êtes des... Vous êtes des gueux. Vous êtes des gueux sans nom. Oh, je vous le dis. Je peux emprisonner... Oh, mais il a 16. Il a 16, il a 16. Je suis à cheval et Toto est à côté de moi. En un instant, il disparaît. Ma suite m'assure qu'il reviendra. Mais est-ce que c'est le cas ? Toto, au pied, Toto. J'ai dit au pied. Eh bien. Non, mais Toto, il m'apporte que des emmerdes là pour l'instant. Il faut faire attention parce que... Toto, il va nous perdre dans la forêt. On va se faire buter là. Toto, je veux pas que tu partes, Toto. Toto, je t'aime. Je peux négocier des alliances avec mon beau-frère. Oh, j'aurais bien aimé. Je cherche depuis longtemps, mais je trouve aucun signe de Toto. Alors que je m'apprête à partir, mon ami surgit de nulle part. Toto, derrière lui. Cher ami, je crois que vous avez oublié quelqu'un. Oh là là, merci. Merci, merci, mon pote. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un veut bien faire une alliance avec moi ? J'ai l'impression, personne. Mais toi, t'es qui, toi, en fait ? Royaume de Galicie, c'est où, ça ? Dirigeant voisin. Ah, c'est là. Galicie, Voline. Ah, c'est pas loin, lui. Faudrait faire gaffe à ce que... Espagne. Bah, moi aussi, je pensais, mais en fait, non. Ou alors, c'est des mecs qui ont... Orthodox, russes... Je suis pas sûr. Non, non, eux, ils ont navigué. On sait pas trop comment. Alors, attendez, parce que là, les amis, on a des trucs qui nous attendent, là. Tous les artefacts. Ah, non, mais là, attendez, parce qu'on ne peut plus rien mettre, là, en fait. Exposé. Ça, c'est pas du tout exposé, ça. La couronne. Ça, c'est que de l'objet violet, ça. On a que de l'objet violet, donc c'est magnifique. On a quand même une couronne qu'on pourrait mettre peut-être quelque part, là. On a plus d'endroits où foutre la couronne. Ah, merde. Un coffre solide. Ah, bah là, voilà, là, on n'avait plus d'endroits, là. Très bien. Ok, très bien. Bagnard de la dynastie. Ah, bah non, on va peut-être mettre notre truc, pardon. Parce que c'est pas si simple à comprendre ce que t'as déjà. Non, non, grand ornement de la maison, je préfère avoir mon truc à moi. Salle du trône. Alors, y'a quelqu'un qui est venu, là. Impératrice. Oh, c'est ma mère. Oh, qu'est-ce qu'elle veut, ma mère ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Plus ta culture est présente dans un grand nombre de comtés, plus vite elle ne se développe pas. Donc, t'as tout intérêt à convertir ta culture et pas enfiler à des Valak. Ok, bah je croyais qu'en fait, du coup, tu ne prenais pas de bénef, entre guillemets, quand les gars n'étaient pas de ta culture. Parce que moi, je m'en fous de les avoir tous de ma culture. En vrai, c'est long, donc c'est difficile, quoi. Je n'ai jamais vu un chien aussi magnifique qui caresse Toto offensivement avant de se tourner vers moi et me demander 150 pièces d'or devrait être suffisant. Oh, bah non. Je vais me faire embrouiller parce que je veux garder mon chien. Oh non, c'est Toto. Toto, il me donne un bonus de santé et de la diplomatie. Maman. Je ne vendrai jamais Toto, mais je vais perdre la magnificence. Oh non, je le garde. Je le garde, je le garde. Ah, c'est Toto, quand même. Bon, les bonus, là. 7,50. Ah, mais je vais commencer à monter un peu les impôts parce que vous, ça me coûte un blé, mais... Quelques serviteurs. Et là, ça fait quoi, ça ? Perde de stress, moins 20%. L'activité de festin réduit plus le stress. Ah bon ? Je vais juste mettre là-dedans, là. Et là, ça fait quoi, le doucement petit ? Les invités restent plus longtemps. Les agents... Les invités acceptent de participer en tant qu'agent à des complots à votre cours. Qualité de l'inspiration, H fait une probabilité. On va faire ça. On va augmenter un peu notre... Voilà. On augmente un peu. Cher Lox, merci pour les 5 subs. Merci beaucoup. Bon, on va continuer à investir dans le militaire parce que... Et en fait, ce qui me manque quand même, de manière relativement importante, c'est quand même les armes de siège. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Je suis sûr à la cour. Je sais vraiment pas quoi penser. Ça y est, je crois vraiment que c'est sincère. Euh... Ouais, je comprends rien, mais donnez-moi de la foi. Ok. Là, j'investis un peu parce que c'est vrai que les armes de siège, on galère un peu. Ok, je vais rançonner un mec que j'ai chez moi. Bah, des bâtiments désactivés en comté d'Apouli. Et pourquoi ça ? Il ne faut qu'un avantage. Faible contrôle en Apouli. Ah ouais, mais ça, t'inquiète qu'on arrive. T'inquiète parce qu'en vrai, vous n'avez pas le titre de duché. Ah, ça c'est justement les bâtiments ducals. Parce que pour l'instant, il ne m'apporte pas grand-chose, mais justement parce que... Ouais, en fait, je n'aurais pas du tout du gardé. En fait, tu dois laisser ça au mec à qui tu donnes le titre et tu ne te fais pas chier, quoi. Est-ce que... j'ai un... Ah, mais je peux refight avec... Attends, je peux refight avec la Sicile, là ? Oh, le pape, par contre, il ne rigole pas. Le pape, il a 1400 goals. Il a une illimité. Il faut qu'on attende un peu avant. Il faut qu'on attende un peu. Zécru, merci beaucoup. Est-ce que là, en termes de duché et tout... Mais là, le duché, je ne peux pas le prendre, là. Ah, je peux l'usurper pour 10 balles. Si j'ai 10 balles, je peux le prendre. Ça me fait un duché de plus. Et du coup, ça fait le bâtiment. Après, le bâtiment, pour l'instant, quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'utiliser, quoi. Donc, bon. Après, ça me fait peut-être quand même deux chevaliers en plus. Tu vas t'entendre cuire, etc. Pour l'instant, je ne peux pas générer d'impôts réduits de 97% en raison d'un faible contrôle comptal. Donc, tu vois, c'est vraiment nécessaire. Là, ce que je suis en train de faire, je convertis le comté, j'augmente le contrôle. Mais ça, c'est vrai que ça prend du temps de fou. C'est pour ça qu'en fait, ça, il faut le laisser, ça, à chaque fois. Et en même temps, nous, on aimerait bien organiser un tournoi de chevaliers, là. On a beaucoup de choses à faire, les frères. Inventer une nouvelle mode à la cour. 150 balles, là. Mais là, on n'a pas de thunes. Un secret dévoilé. Ma mère a copulé avec mon chevalier. Cela n'est pas acceptable en dehors du mariage. Oh, bah, ma pauvre mère, elle a 58 ans, il faut la laisser un peu vivre. Oh, mais laissez-la. Oh là, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Est-ce que j'ai un Sénéchal pour augmenter le contrôle ? J'en avais un. Ouais, j'en ai un. Comme quoi, ça va être long. Votre connaissance est mort dans mes cachots. Est-ce que j'ai pas des bons gars dans mes cachots ? Ah, mais tu vois, Rudolf, hein. Tu vois, on a des gars 19, 18 et tout. C'est juste qu'en fait, comme maintenant. Lui, il est bon aussi. 21 de martialité, hein. En fait, comme maintenant. Non, Oona, stop là, c'est trop pénible. Mais c'est vraiment toute la soirée. Et que je suis usée là, hein, parce que vraiment, c'est une des premières fois, là, qu'elle parle aussi longtemps avec son copain. Et du coup, là, elle est un peu toute perdue parce qu'elle a jamais vu un chat aussi longtemps. Et du coup, elle fait que... Elle fait que miauler. Elle est en mode... Oula. Johnny Zo, ça a été d'une réelle aide ces derniers jours. Ouais. Attends, attendez deux secondes. C'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Oh putain, on n'en peut plus... Bon, Forama n'a encore pas livré les bons trucs, mais c'est incroyable, putain. C'est fait 4 mois que j'ai commandé un buffet. ... On n'en peut plus... Excusez-moi, j'arrive. ... 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 C'est terrible. ... ... ... ... ... ... ... ... ... mecs m'ont livré un premier truc, au passage techniquement ils m'ont dit y'a tout là dedans finalement il manquait genre un colis. C'est le buffet que je vais mettre derrière moi en fait où je vais mettre les plantes etc. Ensuite ils m'ont livré le colis que je devais recevoir sauf qu'en fait les planches étaient pétées donc on a renvoyé le truc. Là les trucs sont revenus, j'avais pris le montage intégré etc. C'était un buffet un peu technique un peu chiant. Et bref du coup le pauvre monsieur à chaque fois il se déplace et là il remanque un truc qui sont les pieds. En fait qui étaient censés être dans le colis mais qui y sont pas. Alors qu'est ce qu'il veut le man là ? Il est difficile de trouver quelqu'un sur qui on peut compter. Il vient de proposer à nouveau de m'aider à gagner la confiance. Mais c'est bien ça. Mets-toi dans mes efforts. Mais oui il devient mon ami toi t'es archi fort toi de toute façon. Ah non toi t'es juste mon aumône mais t'es bien déjà. Le roi Alexandre ne mérite pas cet effort. C'est vrai qu'il ne mérite pas beaucoup d'efforts mais je crois que je peux m'occuper du roi. Le roi obtient 15 d'opinion envers vous. Mais après je m'en branle que lui il s'advienne mon pote quoi. Bossage 24 ? Non en fait là parce que du coup j'avais pas mal parlé avec lui. En fait lui c'est un prestat qui a sa boîte et qui du coup est missionné par un Conforama qui met en lien. Donc c'est pas de sa faute du tout à lui et lui il bosse même pas avec. Et lui il est en mode pauvre il câble parce que ça arrive souvent quoi. Mais bon. Donc non non lui c'est un prestat il a sa propre boîte. Mais bon c'est quand même chiant. Alors là je peux prendre 100 d'XP quoi. Sinon deviens votre ami. En vrai c'est bien vas-y c'est bien. En vrai c'est bien que ça devienne mon ami parce que c'est quand même le patriarche donc donc c'est plutôt cool. Je sais pas s'il pourra me servir à grand chose mais il a des titres, il a des évêchés. Techniquement c'est un mec important de l'église orthodoxe. Nous faisons pas chier hein. Je peux négocier une alliance avec Zarios. Ah augmentation du niveau de ma cour ça c'est bien ça. Ok bah écoutez on va re-tout mettre à eux là je pense. Je pense qu'on va repartir on attend juste de recharger les batteries niveau vous pouvez gracier votre mère. Mais je lui accorde mon pardon à ma mère. C'est quand même ma mère. On se parle de quoi ? Alors. Ah faction formée contre moi. Une faction paysanne. Alors attendez parce que les italiens là ils vont se rebeller. Faction militaire. Ah ouais mais là c'est des... Ah donc il y a une faction tout en haut là les coumanes plus les seigneurs liges. Tu peux demander au roi de Géorgie de devenir ton vassal. Je pense pas qu'il va vouloir le man. Tu vois honnêtement... Je peux même pas lui demander directement. Je peux lui proposer de rejoindre la guerre. Je peux lui... Mais comme ma femme... En fait je pourrais peut-être via le menu. Je sais pas. Domingo le dossier Croatie. Croatie on abandonne pour l'instant parce qu'on va pas se mettre sur la Croatie ni sur la Hongrie. En fait... En fait on va... Comment s'appelle ? On va directement justement essayer de conquérir Rome. On va essayer de prendre l'Italie en fait. Là le but c'est vraiment de... Ah mais il y a une trêve tu vois. Et la trêve je sais combien de temps. On a combien de temps de trêve avec lui ? Trêve. Pendant cinq ans. Putain je peux pas le taper pendant cinq ans. Enfin au moins jusqu'en septembre 1127. Et le truc c'est que si je tape à côté c'est directement l'Empire Romain c'est la merde. Et si je tape le pape je pense que si je tape le pape honnêtement le mec il a fulltune donc ça va être la merde. J'ai l'impression que ça va être totalement la merde. Et si on va à Malte là ? Bientôt des doses ils ont obtenu le trait. Ok. Ouais après on peut se... En fait tout ça c'est le Saint-Empire Romain donc je peux pas faire grand chose si tu veux. Et là elle lui forcément tu vois même si je prends mes signes si je déclare la guerre à elle bah en fait c'est à son boss aussi quoi. Donc là on n'a pas trop le choix quoi. Donc pendant ce temps en vrai on va augmenter un peu les différentes... On va augmenter un peu notre armée quoi. Les chevaliers ils sont bien ou pas ? Parce que ça on avait plutôt bien géré. Alors le successeur donc ça voilà. Ça pendant ce temps ça pexe. Donc ça c'est très très bien. Notre successeur il a 20 aussi. Donc ça c'est cool. Lui successeur idéaliste. C'est quoi les attributs qu'il a ? Opinion du vassal. C'est de la merde ça. Discipliné. Taux de renforcement de la levée. C'est ok mais c'est pas fou quoi. Evangelios là par exemple. Je peux lui mettre assiégeant. Taille maximale des régiments d'armes de siège plus 1. Ça c'est pas mal parce que rang 6 tu peux avoir plus 4 quoi. Loyal. Sécurité du voyage plus 5. Et il a compétiteur. Compétiteur c'est pas mal de mémoire. C'était le truc où tu peux en faire des... Ouais vas-y je vais mettre compétiteur. A la place de Loyal. Et on va créer une idée de distinction parce que en vrai ça c'est bien. Et là il me faudrait juste un successeur. Alors la prouesse. Le titre d'étenu le plus élevé est au niveau... Est au niveau de Baronie. A le trait un... Putain il me faut des gars. Qui a le trait ingénieur militaire et... Ah mais du coup je peux ramener un gars qui va avoir ce trait là. Putain en fait là tu crées des chevaliers plus plus. Concrètement. Un nouveau Vareg. A rejoint la garde Vareg. Votre invité. La dérevendication. Ah mais ça ça a l'air d'être des blases où on est en... On est en Suède là. Ah bah ouais l'autre elle a des revendications à l'autre bout du monde. J'ai une idée pour aligner les intérêts de la Duchesse Maria sur les miens. Je pourrais peut-être la convaincre que j'agis non seulement dans mon propre intérêt mais aussi celui du Seigneur. C'est bien ça. On va juste prendre le plus 30. On prend le plus 30. On est déjà à 100. C'est très très bien. Est-ce que j'ai des vassaux qui me kiffent pas trop ? Pour l'instant j'ai aucun vassaux qui me kiffent pas. On gère à fond. Lui je vais peut-être justement l'influencer. On peut débloquer un nouveau mode de vie. Donc hop. Vassaux puissants au conseil. Ça c'est très bien. Tac tac. Là décision. En vrai on se met bien. Hop donc là je développe un nouveau complot. Je vais inviter des prétendants parce qu'on sait jamais trop ce qu'on pourrait avoir. Même si j'en ai pas besoin tant que ça. Mais je pourrais avoir quand même des revendications un peu cool. Je peux demander de le... Oh ! Pour 250 de piété il me donne 1100. Oh mais on va faire un tournoi. C'est trop bien. On va pouvoir faire un tournoi les frères. Oh la folie ! Oh ouais ! C'est trop bien ça. Chevalier proclamé. Toi t'es déjà proclamé Philairetos non ? Toi aussi tu pourrais. Que ces fonds vous aident à répandre la vraie foi en vos terres. Oh la la ! 1150 il m'a lâché. Déjà je vais améliorer mes armées à balle. Est-ce que ça c'est vrai que... Tu vois comme ça on... Là tu vois on est bien après. Il me reste ça et ça à améliorer. Mais déjà on fait partie des gros bonnets là. Venez, venez me chercher là. Alors, Rétien de machin a besoin d'un... Alors, tac, quelqu'un d'autre qui vient, qui a des revendications. Duché de Bavière. C'est bien mais ça c'est loin ça aussi. Ça aussi ça c'est un peu loin quoi. Faction dissoute. Tu m'étonnes, t'as vu comment je pèse ? Bavière, Bavière faut déjà remonter. Bavière on est là. En même temps, après une fois, le truc c'est que je serai en guerre quoi. Grand tournoi. Bon, on s'organise un grand tournoi. Allez. Expérience de trade compétiteur. Allez, on s'organise un grand tournoi. On va le faire à Byzantion. Développement du comté. Alors. Sélection d'épreuve. Alors j'ai jamais fait ça. Excusez-moi, je vous ai tempo. Je vous ai tempo avec ça mais... Alors, ajoutez une épreuve. Donc là on a de la mêlée, du tir à l'arc. Un récital concours de poésie. Ouais, on veut pas ça. De la joute, ouais, si on aime bien ça. Course de chevaux. Jeu de plateau. Des duels. De la lutte. Ah non, on veut que... On veut que la bagarre. La mêlée, je pense, on commence. Votre compétence d'épreuve à pied moyenne. Ah mais en fait j'ai des trucs où je peux être très bon. C'est-à-dire qu'en récital, je peux être le boss. En jeu de plateau. Bon, revenez, on va se mettre un jeu de plateau. Parce qu'en fait, il faut que je sois un peu bon quand même. Parce que je vais participer à tout, moi. Mais moi j'ai pas des chevaliers qui font ça pour moi. En tant que spectateur, vous gagnez rien, mais vous risquez rien non plus. C'est après, vous commentez que c'est dans le... Ah ouais, bah alors attendez. Parce que du coup, je vais foutre mêlée. Ça pour méga. Je vais foutre duel, je pense. Série de duel. C'est un peu les mêmes, quoi. Joute. Oh la joute, c'est bien. Bataille simulée à cheval et à pied entre deux équipes, rivalisant pour contrôler un terrain. Non mais dans ce cas, on va pas se mettre ça. On va mettre la joute. On va se mettre le duel. Série de duel armée à pied dans lequel les participants tentent des armées ou de marquer le plus de points que l'adversaire. Donc là, ça se tabasse. Et ensuite, pour moi, je me mets un jeu de plateau où j'assiste. Tout le reste, j'assiste à tout. Et je participe au jeu de plateau. On se fait une petite game de TFT. Le Z tournoi. Messieurs, messieurs. S'il vous plaît, gardez votre bouche propre de tout autre élément n'appartenant pas à l'Empire Byzantin. Je vous aime, putain. Oh, un tournoi. C'est le tournoi de Zera. Je vous aime. Vous avez vu, le chevalier, il a tué quelqu'un. C'est forcément Gotaga, c'est le Byzantin Monster. Tu vas te blesser et mourir. Bah non, moi je fais un jeu de plateau. Concours d'intelligence par lequel les participants jouent une série de parties des jeux de plateau. Le gagnant final étant le dernier joueur restant. Donc ça, on est tranquille, ça. Tu vois. Ça, ça nous coûte 500 balles. Débloquer des emplacements en progressant vers l'ère suivante. Améliore ton domaine en construisant. De quoi, de quoi, là ? J'en suis pas là. Bah en fait, j'ai déjà tout sur place. Donc j'ai même pas embauché des gars, là. Là honnêtement, c'est chez moi. Donc, remporter des épreuves à ce grand tournoi au détriment de tout le reste. Cela conduit souvent à une augmentation de la progression vers la victoire. Bah nous, on veut triompher. On veut pas nouer des amitiés, etc. Nous, on veut triompher. J'ai un champion. Oh, mon champion. Ça a intérêt d'être le meilleur, mon champion. Là. Alors, comment on sait à quel point il est fort ? Lui, il fait tout, lui. Pyrrhos, il a 20 prouesses. Il a 18 de martialité. Il est chasseur, aspirant, maître des lames, téméraire. Jet D de la bataille. Soldat endurci, vindicatif. J'ai peut-être mieux. Par prouesse. Evangelos. Evangelos, il a 22. Fintacticien, maître des lames, logisticien, compétiteur. Il a le trait compétiteur. Il a 22. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est Evangelos. Et peut-être lui, là, sinon. Membre, intelligent, fornicateur, aspirant, maître des lames. Non, il a compétiteur. Lui, c'est mon champion. C'est Evangelos, mon champion. Evangelos, c'est notre champion. Il est proclamé champion. Option d'activité, pavillon simple. Après, on a des thunes. Les pondérations des événements ne sont pas affectées. Certains événements négatifs sont moins susceptibles de se déclencher. Ah, c'est 200 balles de plus, quand même. Ah, ça coûte déjà 800 balles. Je vais me mettre dans le rouge, rien que pour ça. Les artefacts en prix seront de très grande qualité. Bon, je vais me mettre en moyen, parce que... Oh non, je peux pas encore. Il faut qu'on passe un mois pour pouvoir le faire. Attendez, j'ai pas reçu encore la thune. J'attends le salaire, là. On est bien, on est bien. 11 dans la suite. Je pourrais rajouter des gens, peut-être. En vrai, le maître caravanier, j'en ai déjà un, mais... Bon, ça tombe quand, là ? Ah, c'est bon. Wouah. Lui, il a l'air de peser, lui. Royaume de Hongrie. Oh, je pourrais attaquer le Royaume de Hongrie sans embrouille. Pas mal, ça. Allez, on commence le grand tournoi. Tu l'as reçu, t'as tout claqué dans les hommes. Evangelos Artucomite. C'est un querelleur honorable. Oh, mon pote, t'as pas intérêt à nous décevoir, mon con. Je peux te dire que c'est pour toi, là. Oh, j'aurais pu mettre beaucoup plus d'invités, je suis trop con. J'ai mis personne. C'est quand, il se passe... Wouah. Vous attendez que la joute commence, dans 4 mois. Oh, il y a le quartier des artisans, ça ouvre dans 4 jours. Seuil de qualification. Le tournoi est sur le point de commencer. Nombreux sont ceux qui affluent sur mes terres en Byzantion, désireux de prouver leur valeur ou simplement de profiter du spectacle. Le soleil approche de son zénith et les ombres raccourcissent. Si je veux participer à l'épreuve de joute, je dois m'assurer de me qualifier. Non, moi, je veux pas, moi. Par contre, le champion, ça serait bien qu'il y aille. Il y a plein de gens qui arrivent, qui sont hyper puissants. Je sais de Spolette. Bon, on verra après. Allez au temple. Le village le plus proche où vous pouvez obtenir du contrôle comptable de l'opinion populaire et interagir avec les habitants. Un endroit pour se reposer. Terrain de tournoi. Il passé du temps augmentera la zone d'entraînement. Quartier des artisans. Entretenez vos artefacts. Plus les victors sont installés dans ce camp. Rencontrez les autres compétiteurs ou nuisez l'heure. Oh, je vais rencontrer les compétiteurs. Dès le pied posé dans le camp, mes narines sont assaillies par une odeur âcre. Alors que je me couvre le nez aussi gracieusement que possible, il m'aborde. C'est quoi ? C'est un évêque. Vous devriez vos... C'est un orthodoxe, ça va. Vous devriez vous en retourner, Monseigneur. L'air vicié ici règne, qui règne et rend les participants malades. Il va trouver la cause du mal. Vous obtenez R-Saint. Le tournoi doit être maudit. Non, 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 il va trouver. Il a trouvé la cause du mal. Très bien. Il revient me voir. J'ai découvert l'origine du problème, Monseigneur. Maintenant, style. Les invités n'ayant trouvé nulle part où se débarrasser de leur extrément, ils les ont déversés dans la rivière. Oh. L'air vicié est porteur de maladie, comme nous l'enseigne Hippocrate. Je dois les avertir. Oh, je vais... Pourquoi leur dirais-je ? Ce personnage a évité de s'exposer à l'air malsain qui a empoisonné un tournoi. Allez. Hop là. Tout le monde a les mains dans la merde. Moi, je suis parti. Moi, je suis tout simplement... Parti. Loin... De cette ambiance putride. Dans le caca. Bonjour. Bon, du coup, il se passe quoi, là ? Vous ne concourez pas. Seuil de qualification 10. Je suis arrivé à Constantinople. C'est bien. Allez. Envoie 50 balles. Oui. Voilà. Ça, ça a... Vous ne pouvez pas visiter n'importe quel lieu. Bon, après, il ne se passe pas grand-chose. Deux ducs sont arrivés. Oh, c'est bon. Les gens arrivent. Les gens arrivent. Oh, je réunis tout le royaume. Oh, j'aime bien. J'aime bien. J'aime cette idée, là. T'allais obtenir juste. Je suis déjà juste. Je suis déjà injuste. Il peut-être désigné successeur. Deux étariens, deux machins. Ah, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Vas-y, deviens le truc, toi. Successeur, toi, là. Adrien, là, c'est très bien. Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un planifie un assassinat contre mon ami Dionysos. Ah, bah, ça, il faut bosser, là. Cherche un digne successeur. Bah, ouais. La toile, là. Ah, voilà, très bien. C'est bien. Ah, on n'a pas de... Bah, Niclodemos. Voilà, c'est bon. On a des successeurs pour tout. On est très bien, on est heureux. Manon, merci pour le Prime. Bienvenue. Bon, et du coup, lui, on l'a recruté. Ouais, lui, on l'a recruté. On commence à avoir des gars très solides. Alors, tailleur, nouvel achat. Je trouve bonus lot en plein travail de découpe. Des tables servent d'étale à ses confections. Bah, couvre-chef, capuchon et manche. En face, un foyer abrite un petit feu. Il acquiesce de la tête. Monseigneur, cherche-t-il quelque chose en particulier ? Sa collection est bien plus impressionnante que je m'y attendais. Intention triomphée. Ah, là, je peux avoir des trucs. Cette option est disponible en raison de votre intention de triomphée. Oh, mais moi, je veux les acclamations du public. Bannière de tournoi. Ma tapisserie aurait besoin d'une valeur adéquate. Tapisserie magnifique. Ah, c'est pas mal, ça. 10 balles. Devenez propriétaire de l'artefact. Ruban brodé. Ça, c'est déjà à moi, ça. Tenez, continue ainsi, c'est du bon travail. Ah non, moi, je veux qu'on me sauce, là. Il y a des ducs qui arrivent. Oh, il y a des gens, ils viennent de partout. Oh, la grande chefesse, Sarika. Oh, ouais, il y a des rencontres. Post-vacant au conseil. Oh, ma daronne est morte. Un peu d'émotion, mais il y a le tournoi. Allez, on prend le live tout de suite. C'est l'épreuve de joute. Enterrement au joute, on a choisi joute. La cave, STP, on voit rien quand tu fais des choix. Merde, 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 je me remets là. Alors, les participants font le tour de l'arène à cheval. Tandis que leurs valets exhibent leurs armes et leurs héros annoncent l'ouverture de la compétition. Les écuyers portant les couleurs de leur maître vont et viennent, chargés du nécessaire pour les combats à venir. La phase de qualification de joute touche à sa fin. Les participants au quart de finale sont désormais connus. L'intensité des acclamations de la foule ne laisse aucun doute quant aux favoris. Peut-être que mon champion Evangelo me rendra fier. Il est en quart déjà ou pas ? Vous pariez de l'or sur le vainqueur de l'épreuve. Je dois parier. On va parier un petit peu. Alors, votre champion participe à votre épreuve. Le doux a été à parier, machin, a été à parier. Ah bah ouais, je mets un peu de thunes. Observant le preneur de parier à la lumière tamisée de la taverne, je réfléchis au code qu'il crie par-dessus. Moi, je vais mettre... Ah ouais, mais Evangelo, je mets 50 balles, j'en touche 63, quoi. Si je mets sur le compte Hieroteos, 50 balles, je peux en toucher 350. Ah non, je mets sur mon gars sûr. Je mets sur mon gars sûr. On joue pas la cote, on joue que notre champion, là. On n'est pas là pour le combat entre Evangelo et le compte Loan a été décidé. Les deux adversaires ont démontré leurs compétences, mais une fois pour toutes les lances brisées, Evangelo avait plus de points que Loan. Evangelo s'est qualifié pour la demi-finale. Voilà pourquoi c'est mon champion. C'est bien. Vous pouvez gagner. Il a assommé le compte Loan. Mais on voit rien, genre, des combats. Ça aurait été sympa, une petite animation, quand même, là. Oh, les gars. Quitte à foutre des trucs comme ça, là, c'est peut-être le moment de... Un petit truc, quoi. Histoire qu'on y croit, quoi. Qu'on se mette dedans. Le bourgmestre. Pourquoi il m'aime pas, lui ? Il est intimidé par ma redoutable réputation. Ouais, je comprends. Je vais mettre une duchesse. Il n'y a plus ma mère, donc... Même image par image. Ah ouais, on prend tout, nous, hein. Les quarts de finale sont terminés. Théodoulos de Opsi. Oh, le goûteux. Le goûteux est passé. Bartolo Mayos. Conte Gérolim. Et Evangelo, demi-finale. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Evangelo, il a Francky. Bartolo. Bartolo, il a combien ? Il a 14. Tu le fracasses, hein. Tu le fracasses, mon pote, hein. Allez, on arrête les conneries, là. Tu me le bouffes, celui-là. Tu me le bouffes, hein. La tête haute, là. Le combat a été décidé. Le combat a été plus serré. Bon, ça, c'est pas nous, ça. Belle épreuve, belle épreuve. Le combat a été décidé. Le combat a été serré, mais une fois toutes les lances brisées, Evangelo, ça, il y a plus de points que Bartolo. Evangelo se va en finale. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. Les demi-finales, oui, on le sait, on le sait. On veut la finale, maintenant. Allez, la finale, là. Allez. Roturier et Nobles se pressent pour s'assurer d'avoir une bonne vue sur les épreuves de joutes. Le brouhaha est soudain transpercé par un terrible grincement. Une tribune débordante, spectateurs cèdent avec fracas, envoyant une masse de spectateurs dégringoler dans un cri horrible. Ah, merde. C'est où, c'était Angers ou Amiens, là ? Ah, il y a la tribune qui s'effondre. Alors que les récriminations fusent, mon co-spectateur Gavril déconseille catégoriquement de punir les bâtisseurs de la tribune. C'est l'œuvre de Dieu. Oh non, on va commencer avec les théories... Oh non, non, ça, c'est terrible, ça. Furiani. Ah oui, non, Furiani, c'était vraiment terrible. Non, mais il y a eu récemment Amiens ou Angers, non ? Si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu... Oh, merde, tribune effondrée. Opinion populaire, moins 25. Oh là 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 là. Il faut que je lâche 300 balles pour indemniser les victimes. Père, tribune effondrée, effondrement indemnisé. Opinion populaire, moins 10. Oh là là. Coup de construction de bâtiment, plus 10. On va faire excuser les... Je gagne en redoutabilité, comme ça. Et je prends 5 ans de tribune effondrée. Amiens face au loss, car... Oh putain ! Pour la finale, là, on voulait un beau truc et... Oh ! On va voir quelque chose ? Oh ! Oh oui ! Je suis qui ? Je suis qui ? Vous vous consacrez aux joutes. Le combat entre Evangelos et le comte Girolim a été décidé. Les adversaires ont démontré leurs compétences, mais Evangelos a brisé sa troisième lance contre le bouclier d'un coup bien ajusté. Evangelos a remporté l'épreuve de joutes ! Oh, il a gagné ! Oh putain, on pensait qu'on allait voir une image un peu plus, peut-être au moins un petit bruit. Comme ça, moi, je peux faire les... Evangelos se rapproche de plus en plus ! Evangelos pointe le bout de sa lance ! Evangelos touche ! C'est gagné pour Evangelos ! Tu vois, on doit tout faire à la main, c'était déjà pas mal. On avait une image, mais bon, c'est... Faut donner à côté, quoi. Faut donner, là. Ça nous donne des miettes et plus rien. Les corps authentistes, la foule crie, les concurrents commencent à se rassembler, la compétition est terminée, la mise en avant de quelqu'un est en cours de préparation, un héros s'avance. Après plusieurs sélections, quelques difficultés et surtout une compétition très serrée, Evangelos l'emporte sur le compte Girolim dans la finale. Un événement des plus divertissants. Mon champion a vraiment gagné, je dois le récompenser. Oh, il a gagné 350 couronnes. Comme c'est un chevalier sans terre, moi, je gagne 150 de renommée. Il gagne 150 balles. Il a un chevalier sans terre, il fait don de l'argent à moi. Clean. Un chevalier fidèle, il fait don de la majeure partie de 100 à moi. En fait, il me donne tout, quoi. Comme du coup, le mec... Le gars m'a absolument tout donné, quoi. Enfin bon, sur 150, il m'a quand même lâché un bon 30 balles. Un peu plus. Il obtient quand même champion de joute. Donc, des gars de cavalerie lourde, plus 10. Gain d'expérience de compétiteur, ça, c'est bien, ça. Ça, pour le coup, c'est très, très bien. Victoire bien méritée, mon pote. En plus, je me fais de l'argent. Ça serait bon de trouver une femme à champion. C'est vrai qu'honnêtement, on n'a pas une courtisane avec... C'est qui ces gens, là ? Armée neutre. Ah oui, attention. Attention à ce que vous faites, vous. Là, c'est finito, parce que moi, à un moment, je vais fight, aussi. On ne sait pas quand, exactement, mais on sait qu'on va faire des trucs. Votre ami est mort. Toujours, toujours des sales infos, ça. Il y a un enfant, il y a un héritier, ou pas ? Il n'y a pas un... Au pire, je lui file... Ah, bah, elle, elle est bien, elle. Ah, bah, son mec est mort, en plus. Ah, c'est la meuf de Bohème, elle est trop loin. Qui a des revendications, là ? C'était quoi, le duché de Spolette, là ? On est où ? Oh, Spolette. Ah, Spolette, pas mal. Spolette, ça appartient à qui ? Ah, ouais, mais Spolette, c'est... On est clairement sur... Vassal de l'Empire Romain, quoi. Ouais, elle, elle a un mec. Putain, qu'est-ce que je peux... Avec qui je peux le marier, là ? Duché de Spolette. Ouais, c'est la famille Faliero, là. Touta. Duché de Bavière. Putain, elles sont pas simples, hein. Adela, non, c'est jeune, c'est jeune. Ça en est déjà tombé dans... Oh, la Corse ! Oh, le comté de Bastia ! Oh, j'aurais pu le marier à une Corse. Courtisane. Ouais, après, bon, ça coûte rien de le marier, quoi. En vrai. Ça coûte rien de marier... Arranger un mariage avec mon... Avec mon gars, hein. Evangelos, hein. Vous en dites quoi, vous ? Toi, t'es qui, toi ? Toi, ton mec est mort, toi. Seigneur Lige. Ah, tu refuses, tu refuses. Ah, tu refuses, tu sais pas qui c'est, mon chevalier, toi. Facile de refuser, maintenant, comme ça, là. Hélène. Ah, bah Hélène, elle refuse aussi. Ah, bah les gars, il a tout gagné, pourtant. Ah ouais, non, mais là... Princesse Hélène de Bohème. Ah, mais c'est parce que c'est pas elle. C'est parce que c'est pas elle, là, arranger un mariage. Destinataire. Ah, Princesse Hélène. On n'avait pas d'âme sur... Alors là, ils vont se marier. Aucune chance de faire des gosses. En même temps, 47 ans et 56 ans. Ah, c'est bien. Ce mariage n'entraînera pas d'alliance. Bah là, il reste chez moi, lui, non ? Ah, c'est bien, c'est juste histoire d'eux. Elle va pas se marier avec un gueux. Elle est très contente de se marier avec lui. Il est terrifié par ma redoutable réputation. Elle perd un peu de prestige. De toute façon, elle est au bout du rôle. Elle est au bout du rôle, donc... Jamais elle va lui faire des gosses. C'est très bien, il va finir sa vie. Chevalier, il va mourir sur le front. Comme ça, il laisse pas une famille derrière lui. Pensez à ça, pensez à ça, les amis. J'accepte volontiers. Voilà, il est content, Evangelos. Ah, c'est un bon, le Evangelos. Ah ouais, au début, on se dit, c'est vrai que c'est le Evangelos. Bon, bon, tu vois. Je peux la gracier. En même temps, ça commence à me gonfler, là, de gracier tout le monde. Il y a un moment, bon... C'est pas étonnant que... Qu'il y en a deux, trois, là, qui... Elle fait quoi, ma femme, là ? Ah. Nouveau duel. C'est encore Evangelos qui s'y colle, hein. Putain. Allez, Evangelos, soyez le champion. Bon, je remets 50 balles sur lui. Mais peut-être qu'il est moins fort, là-dessus. Ah non, il a toujours la même cote, hein. Oh, c'est vraiment le craque, hein. Ressentiment. Le compte Girolim. Oh, mais Girolim... Oh, Théodoulos, il a 22. Oh, Théodoulos. Attends, mais Théodoulos, il faut que je l'invite à ma cour. Il a 22 de baston et 20 de martialité. Attends, déjà, je l'invite à ma cour. Eh, je mets 50 balles sur lui. Non, je mets 50 balles sur lui. Il est déjà là. Boum, ça devient un de mes chevaliers. Le combat entre... Alors, lui, il a combien ? 6. Oh, bah là, il va le manger, là. Il est qualifié. Evangelos est qualifié. Je trahis Evangelos. Non, disons que je joue la cote. Disons que je joue la cote. Alors, Théodoulos... Ah, bah, Théodoulos, mon nouveau chevalier, t'inquiète que lui, il est en demi. Alors, j'espère qu'on va les voir en finale. Comme ça, quoi qu'il arrive, je gagne. Le tour était intéressant. Sympa pour Evangelos. Mais il n'est pas au courant, Evangelos. Evangelos, il est sur un mariage, là. Evangelos, ah, parfait. Sans surprise, Evangelos va en finale. Le combat entre Théodoulos et le comte Girolim a été décidé. Après un combat inégal et insatisfaisant, Théodoulos a désarmé et l'a forcé à se rendre. Théodoulos va en finale. Théodoulos, une sacrée pépite, hein. Evangelos et Théodoulos ont atteint la finale, dit le héros d'une voix tonitruante. Oh, ce tour était intéressant. Oh, la finale. La finale qu'on va avoir. Je me promène avec Toto quand soudain je vois mon vassal, le doux Isakios, s'approcher avec un magnifique chien gris. Avant que nous n'ayions le temps de réagir, Toto et l'autre chien partent ensemble. Bah oui, Toto, il est là aussi pour faire des alliances. Je m'écarte pour faire la place à quelqu'un, mais si Théodoulos, il se met à parler. Ah, Basileus Adriano, quel plaisir de vous rencontrer. Je n'ai même pas le temps de répondre car Nashson reprend immédiatement la parole. Auriez-vous un favori ? Quelqu'un que vous verriez bien remporter la victoire ? Moi, j'ai un bon pressentiment à propos de Johan. Il a perdu, non ? Excusez-moi, mais j'ai l'impression que le gars est déjà éliminé, non ? Je crois vraiment que le mec... Bon, je vais nouer une amitié, mais... Ah, la finale. Théodoulos ou Evangélos, vous pensez que c'est qui ? Ah bon, on le voit déjà. Evangélos a remporté l'épreuve. Putain, Evangélos. Evangélos qui plie Théodoulos. J'avais parié sur l'autre. J'avais parié sur l'autre, mais je gagne quand même. Je gagne quand même parce que c'est vraiment notre grand champion, lui. Victoire bien méritée. J'ai perdu 50 balles, mais Evangélos m'en donne 35. Il gagne du hélice 3 de prouesse. Deux niveaux de gloire en plus à chaque fois. Il recevra un prix à la fin du grand tournoi. Et Théodoulos aussi, il se met bien. Et du coup, comme je suis son seigneur, je récupère aussi sur sa gueule. Que des gagnants aussi. Toto, comment as-tu pu laisser ce cabot ? Et moi, en retrouvant les deux chiens au bout d'un certain temps, au milieu d'une copulation vigoureuse. Bah, il faut bien que Toto aussi, il a des envies, Toto. Ah l'autre, il croit qu'on est où, là ? Eh bah oui, Toto. Toto, il y va, hein ? Non mais, Evangélos, il a 29 de prouesse. Non mais, Evangélos, je suis... Je suis un prince, Evangélos. J'espère qu'il ne mourra jamais, Evangélos. Tu vois, Evangélos, vraiment, c'était des super périodes, là, pour lui, de 1123 à 1124. Attends, on est 900 ans plus tard. Il se peut que vous ne soyez pas qualifié pour l'épreuve du jeu de plateau. Comment ça ? Peut-être ma gueule ou quoi ? Alors que je me prépare pour la prochaine rencontre, j'aperçois la duchesse qui me salue. Avant d'avoir le temps d'accepter, elle brandisse un mouchoir en essayant pour que je prenne le sien à la place. Euh... C'est nul. Que c'est généreux. Comment c'est un complot ? Oh, un complot visant à courtiser à l'égard de vous. Oh, mais arrêtez d'essayer de me pécho. Je dois me concentrer sur l'épreuve. Ouais, je dois me concentrer sur l'épreuve. Vous êtes en passe de vous qualifier pour l'épreuve du jeu de plateau. Voilà. 132 compétiteurs. Oh, laissez-moi gagner. Vous êtes actuellement en train de vous qualifier. Ah ouais, tout juste. Le seuil de qualification est de 10, vous êtes à 16. Oh, on est vraiment... On a fait peu d'efforts, quand même, là. Tu as détruit le tournoi. Tout va bien, tout va bien. Fais voir ton territoire, chef. Regarde-moi ça. Il y en a de partout, là. Là-haut, là. Et en plus, je crois qu'on est bientôt la trêve. Ah, c'est encore 3 ans, quand même. Putain, je fais chier. Je peux y aller quand, là ? Dans 7 jours, je peux y aller. Oh, mais c'est bon, je suis qualifié. Les participants prennent place aux tables. Oh. Rapetasse leur coussin et demandent des rafraîchissements. Tandis que le héros annonce l'ouverture de la compétition, les jeux sont disposés sur des tables à très tôt. Oh, Théo Doulos, il participe. Il va me fumer, le con. Oh non, il est niais. 24 de prouesse, mais en fait, ça les développe de ouf. L'intensité des acclamations de la foule ne laisse aucun doute quant aux favoris. Mon champion, Evangelo, si c'est pas qualifié, les jeux de plateau, je dois parier. Je me parie dessus, moi, non ? Je vais parier sur moi-même. Montre le compte. Non, mais attends, je vais clairement parier sur moi-même. Lui, il est fort aussi. Je vais me parier dessus, moi. Normalement, on n'a pas le droit, mais je me suis juré de gagner une épreuve de ce tournoi et je ne peux pas m'empêcher d'envisager une approche moins équitable pour emporter le prix de la compétition. Je suis sûr que mes adversaires feraient de même, si seulement ils en avaient l'idée. Théo Doulos est proche de vous en termes de compétence. Jérolyme ? Je pense qu'il n'y a personne qui me fume. Je pense que je fume tout le monde, moi. Non, non, on va là jouer beau jeu. Je vais obtenir saboteur connu, ça va être horrible. Non, non, c'est pas une façon de gagner. J'ai receval, merci pour le sub. La table se renverse dans un bruit sourd et les pièces de tablier volent. L'humeur a changé il y a quelques coups lorsqu'il s'est rendu compte qu'une erreur avait pratiquement décidé de la partie en ma faveur. Oui, oui, vous avez gagné, Basileus, dit-il d'une voix gênante. Content ? Calme-toi quand même, tu parles au boss. Baisse d'un ton. On va passer les quarts de finale. Revenons quelques coups en arrière. Je peux l'assommer ? Vous auriez simplement pu abandonner. Votre score augmente légèrement. Je vais revenir quelques coups en arrière pour lui montrer. Le bruit du déplacement des pièces. J'ai pris un petit avantage en partant du principe que j'arriverai à l'exploiter à fond et je pense pouvoir l'emporter. Je lui mets tout. 60% de chances que ça augmente. Érudition et diplomatie, je pense que c'est là où je suis le meilleur. Érudition pure, 28. Non, je vais prendre ça. Fondrement mental, la débauche. Oh là là. Je dois me séquestrer pour éviter la tentation. Comment ça ? Reclus. Non, non. Voilà, je prends mon mal en patience, tranquille. On va boire des coups. Bon, j'ai gagné en tout cas. En tout cas, on a gagné. Compliqué, hein. Pas sûr de tout ce qu'on fait. Voilà. Je me consacre au jeu de plateau. Dans 10 jours, c'est bon. Les quarts de finale sont terminés. Le basiléus est passé. Mon prochain combat sur la contre le vassal, c'est Barto. Je peux le faire. En fait, j'abandonne. Mais attends, mais pourquoi je vais abandonner, là ? Pourquoi on a un comportement de petite salope, là ? Genre... Je vais prendre du stress, là ? Je perds d'opinion. Vous progressez grâce au forfait. Alors, soit je stresse... Enfin, soit je l'affronte et du coup, j'ai 38 de stress parce que je suis lâche. Soit, je le force à s'incliner. Bon, bah, il va s'incliner, en fait. Allez, on est en demi-finale. Ça passe si vite. On a du mal à voir, vraiment. C'est quoi notre défaut ? Loan va en finale. Quelle belle épreuve. Les demi-finales sont terminées. J'ai atteint le combat final. En fait, j'abandonne. Mais on va pas abandonner. Là, cette fois-ci, je prends du stress pour pouvoir aller en finale. Je suis quasiment au level max. Jeu de plateau tout en douceur. Attends, mais je vais prendre 77 de stress. Observant tranquillement le plateau tandis que Loan réfléchit à son prochain coup, je le remarque soudainement. Absorbé par un veille de stratégie, j'ai omis une ouverture qui me donnerait un net avantage à condition que mon adversaire ne l'ait pas anticipé. Je m'efforce de ne montrer aucun signe de ma découverte, de peur d'attirer l'attention et scrute le regard de Loan pour détecter une prise de conscience. C'est juste un piège. Ma stratégie jusqu'ici est bonne. Je peux pas me foutre en niveau de stress supérieur, là, quand même. Vous êtes assez exposé, vous savez. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Non, je peux pas me mettre trop en stress, quand même. Le bruit de déplacement, la partie basse son plein et son issue est loin des décidées. Je réfléchis aux événements récents comme lorsque j'ai tenté fort opportunément un coup risqué mes prometteurs. Nul ne sait comment cette partie se terminera. Personne n'a vraiment pris l'avantage et la moindre erreur serait fatale. Bon, là, on va tabasser. Là, on en voit. Je m'avais l'air bien trop serein. 60% de chance que ça réussisse. 15%, qu'il se passe rien. On le prend. On le prend. On le prend, ce pourcentage. Oh là là. Échec et mat. Échec et mat, ça m'a l'air. On a l'air d'être clairement en échec et mat, là. Alors que mon adversaire tombe dans le piège alors que je lui ai tendu, je ne peux m'empêcher de sourire. Quelques coups plus tard, j'ai exploité son erreur pour prendre l'avantage. Il est rapidement évident que Loan ne pourra plus revenir, ne pourra pas s'en remettre. Il est tombé dans mon piège. Sans savoir rien d'un coup fatal qui l'attend. Un geste non-chalant, je déplace un dernier pion sur le plateau. Les juges annoncent la fin. J'ai gagné. BO2S. BO2S. Les corps retentissent. La foule crie et j'ai perdu 32 stress pour ça. Ah, c'est bien. Commence à se rassembler. La compétition est terminée. La mise en avant de quelqu'un est en cours de préparation. Un héros s'avance. Après plusieurs sélections, quelques difficultés et surtout une compétition très serrée, le Basileus Adriano se l'emporte sur le compte Loan. En vérité, il n'y a personne en empire byzantin qui puisse égaler mes compétences. Mon champion ne s'est même pas qualifié. J'ai prouvé ma valeur sans aucun doute. Et je prends full thune, quand même. J'ai obtenu grand maître. C'est beau, ça. Ça. Joueur de jeu de plateau. Ah ouais, moi j'ai pris grand maître. C'est fini, ça. Vous consacrez aux cérémonies. Ah là, on va avoir la cérémonie de fin. Donc la phase est active. Le soleil se couche sur le dernier jour et la foule commence à se disperser. Je me retrouve à ruminer les résultats. Evangelos a brisé des innombrables lances pour prouver ses qualités dans la joute. La supériorité aussi à la lame d'Evangelos lui a permis de remporter le prix du duel et ma sagacité a surpassé celle de tous mes adversaires. J'ai donc remporté l'épreuve des jeux de plateau. J'ai rempli mon objectif, j'ai remporté une épreuve. J'attends le prochain avec impatience. Je vais prendre 1200 de renommée. Oh là là, il va prendre double artefact là. Moi je prends ça là. Anap du vainqueur. Ça pue un peu. Par rapport au truc d'avant, 9 de prouesse. Bon, je perds quand même du stress. En sagacité, je deviens niveau 1 en compétition. Ah, c'est bien ça. Oh, je pouvais avoir diplomatie plus 1. Oh, c'est vachement bien ça. Tu développes des trucs de ouf. Ah, mais je l'ai du coup. La dynastie a obtenu de la renommée. La propriété de Byzantion a obtenu garnison renforcée. Tous les chevaliers ayant gagné une épreuve sans de gloire. Oh, génial. Je devrais dire quelques mots en tant qu'hôte. Evangelo se mérite une récompense pour sa victoire. Ça va, il a déjà tout. Oh, bah en plus, je peux faire ça. Je vais dire quelques mots en plus. Comme ça, les vassals qui ont participé, ils me kiffent. Autant plus. Personne n'y prête attention. Nice. Allez. Eh bien, top, top, top. Eh bien, merci à tous de vous être pointés. Les vassals. Oui, les vassaux, pardon. En vrai, un peu nul à chier quand même. Non. J'avoue que... En fait, ça aurait été cool justement s'il y avait plus de trucs à faire. Là, on sait pas trop ce qu'on fout, quoi. Tu vois, on a un peu l'impression qu'on a fait ça, qu'il s'est rien passé. Ah, j'ai plus de place, là. J'ai que des... J'ai plus de place, j'ai plus de place, moi. Tout est déjà au max. Non, on a pris de la réputation, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de divertissement. Nous, on parle en termes de divertissement, oui. En termes de à quel point on s'est amusé ou pas. Bon, après, par contre, en prestige, c'est vrai que c'est n'importe quoi, le truc, là. Et malgré tout... Attends, t'as vu tous les bonus que j'ai et tout ? Bon, elle, elle a 14 ans. Quand on a 16 ans, c'est parti. Détruis les artefacts pas utilisés, comme ça, tu fais des sous. Ah bon ? C'est vrai, ça ? C'est le coffre solide, ça. Statue solide, détruire. Ah ouais, 80 balles, quand même. C'est pas de la merde. Ah, c'est vrai que... Ah, c'est vrai que... C'est vrai que comme c'est que des... Ah, ok, d'accord. Ouais, on prend un peu d'argent, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai que t'avais des trucs qui étaient quand même plus sympas. Est-ce que j'entrouverais pas une nouvelle mode à la cour ? Moi, je suis fou, fou, moi. Un personnage à la cour peut tenter de vous affronter en duel pour empêcher la mise en oeuvre de ce style. J'ai 26 en diplomatie. Qui va me tester ? Allez. Une nouvelle mode à la cour. Votre invité. Et t'es qui, toi, du coup ? Tu viens avec qui ? Tu es simplet. C'est quoi une nouvelle mode ? Une nouvelle mode à la cour pour du prestige. Mais pour moi, c'était genre on organisait la Byzantin Fashion Week, quoi. Mais apparemment, c'est pas ça. Apparemment, on est un peu déçus, là. Ça, ça me... En fait, moi, il faut que je dépense de la renommée. J'ai trop de renommée. Il faut que je fasse des trucs qui peuvent me servir. Est-ce que j'ai des mecs puissants à mettre au conseil ? Non, ils sont tous cons. Ils sont tous cons. Tu les as toujours pas créés. Tu perds un bout de ton territoire. Comment ça ? Non, non, là, on est tout bien, là. Comment ça se fait qu'il y ait 14 000 hommes avec ce que tu contrôles ? Bah, j'ai 14 000 hommes plus tous les gens potentiellement, tu vois, avec moi, quoi. Non, non, en vrai, on est bien, là. Là, je dois vous avouer que dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Ce qu'il fallait, c'était peut-être le côté héraldique. Là, j'ai encore 16 ans à faire là-dessus. Parce que du coup, je pourrais développer la haute partition. Ce qui veut dire que mon gosse, au moins, lui, il sera bien, tu vois. Mon gosse, il sera en place, quoi. Recruter à la cour. Influencer le bondou. On n'a pas besoin de l'influencer plus. Ils descendent jusqu'où, mes chevaliers, là ? Ah, jusqu'à... Ah non, ça, c'est beaucoup trop, ça. Laurentios, je peux juste le permettre. Ouais, jusqu'à 14, quand même, ça va. On a connu pire, quand même. Non, non, en vrai, là, on est très, très bien. Là, on est quand même... Tu peux dépenser de la renommée. Bah, en fait, là, on se développe vers la légende vivante. Votre voisin, le roi Alexandre, a gagné contre le chef dans la guerre pour le duché de Sicile. Bah, moi, en fait, là... Ah, bah, c'est bon, je peux l'attaquer. Ah non, il y a encore la trêve. Mais ça finit quand, cette merde ? Mais je vais tout lui prendre à ce con, hein. Moi, je vous le dis, hein. Elle est jusqu'à quand, la trêve, là ? Trêve. Pendant trois ans. 25 septembre 1127. Encore trois ans ! Putain, bah, faut qu'on attaque ailleurs. Faut qu'on attaque ailleurs, là, c'est plus possible. Où est-ce qu'on attaque ? Je peux pas attaquer, là, ces petits trucs, là ? Arranger un mariage. Parce qu'en fait, sinon, je peux débloquer. Parce que là, c'est le moment où c'est un peu long, quoi. Parce que là, en fait, ici, on améliore justement la gestion, quoi. Là, en améliore la gestion d'un peu tout, quoi. Oh, le temps d'eux, je crois qu'on va déclarer la guerre à côté. C'est juste... En fait, il me faudrait une guerre. Ah, mais je peux déclarer la guerre au pape, hein. En vrai. Est-ce que je prendrais pas le duché de Benevento, là ? Mais je vais allumer le pape, hein. Le pape... Ah, le pape, il prend vite de l'argent, quand même, mais... J'allume le pape, hein. J'allume le pape, hein. Le pape, j'allume, c'est même pas à lui, ça. C'est même pas à lui. Je l'allume, le pape. Oh, le pape, c'est peut-être pas une bête d'idée, quand même. Le pape, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont l'aider. Oh là là. Bon, il faut qu'on envoie très vite, là. Là, je pense qu'il faut qu'on envoie, mais à une vitesse... Merde, il faut que je crée un nouveau point. Euh, tout levé. Ah, nouvelle lettre, tout. Acceptation de l'offre de valetisation. Oui, vas-y. Oh là là, là, c'est possible que le mec, il se pointe avec des alliés par milliers, là. J'ai l'impression que c'était la fausse bonne idée, le pape. Non mais attends, on va pas aller à Rome. Je vais pas aller siéger Rome. Je vais peut-être demander de l'aide. Vous pouvez vassaliser le comte Missala. Milhomme. Et t'es où, toi ? Comté de Séverin ? Ah, mais très bien, vas-y. Obligation Féodalbas. Comme ça, ça, c'est à nous, ça aussi. Ouais, parce que là, on veut des alliés, là. Livronne de Croatie. Ah, Livronne de Croatie, c'est le moment. Et le barbu de Georgie. Allez, 7000 hommes en plus. Ça peut quand même être bon, ça. Non, parce que bon, j'accepte votre offre. Voilà, donc lui, lui, c'est bon, on l'avassaliser, donc il fait partie de l'Empire Romain. Les deux, là, ils vont se pointer avec 3300. En vrai, on est quand même pas mal. Pourquoi j'ai 400 hommes, là ? C'est qui, ces mecs, là ? Fusionne, toi, fusionne. Bah, nous, on va aller prendre Rom, tout de suite. Non, mais Rom, je vais me faire attaquer. Le comte de Baru a obtenu ferveur pour la meilleure amitié nouée, défendant leurs intérêts. Ah, c'est bien, parce que moi, du coup, je suis pote avec l'autre, là. Je peux vassaliser le comte... Oh, attends, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qui, ça ? Ah, mais ils viennent chez moi, la première armée de Rome. Mais vous êtes qui, vous ? Vous êtes le pape ? Pourquoi vous êtes chez moi, le pape ? Mais moi, je suis chez vous, monsieur le pape. Attendez, je peux vassaliser ailleurs, là. Ça veut dire que je grandis, là. Le comte Barba, il est où, le comte Barba ? En calafate. C'est ça, là ? Ah, non, c'est à côté. C'est à côté, là. C'est juste ici. Ah, bah, viens, en plus, c'est des impôts normaux. Ça, ça m'appartient aussi, ça. 7000 hommes. Ah, putain, j'ai encore fait l'erreur de... C'était cette armée-là que je devais lui filer. Non, mais là, je vais attaquer Rome, là. Je sais pas, hein. Là, j'ai l'impression que je me défends, là. J'accepte votre offre de vassalisation. Volontaire, fraîchement converti. C'est bien, au moins, Barry, là, on commence à petit à petit... Buton d'économie, rush-le. Bah, là, je vais tout lui mettre, hein. Je pense que ça peut aller vite, hein. Je peux vassaliser le Contro Man. Non, mais là, tous les bleds, là, tous les bleds, ils veulent venir avec moi, hein. Tous les petits bleds, ici, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont entre la Croatie, entre 20 empires. Ils se disent, vas-y, je veux aller avec le gros, là. Là, il a 7000 personnes, là. De mal en pire. Comme s'il ne suffisait pas qu'il possède les pires vices de l'humanité, Putaïa m'a ouvertement insulté. Mais lui, il fait quoi, lui ? Mais lui, il faut le buter, un moment, en fait. Ça a commencé par recloitrer Basileus, et la suite était encore pire. Mais lui, d'où il me stresse, lui ? J'accepte votre offre, c'est bien, c'est bien. Les mecs sont heureux de tout me donner. Ça me va, moi. Le pays perdra des terres si le Comte meurt. Bon, on va se démerder. Change l'intendant. Parce que lui, il va débarquer, là, je l'attends, là. Ah, il veut l'assiéger, ici ? Mais je vais vous fumer, vous, les gars. Vous ne vous rendez même pas compte, hein. Papou, papou, je vais t'arracher, hein. 7000 hommes. Pour l'instant, j'en ai 21 000. Je ne sais pas ce qu'ils font, les autres, par contre. 3000, on les attend encore. Après, les géorgiens, je comprends. Les géorgiens, ils viennent de l'autre bout du monde. Mais normalement, tu m'as dit que tu m'aidais, donc... Si tu ne m'aides pas, on va se parler, quoi. Fusionner. Je ne peux pas laisser assez de soldats, là, pour juste... Ouais, le mec, il ne peut plus augmenter le contrôle, là. 4 mois restants. Moi, je suis à quoi ? 17 jours, hein. Moi, je veux lui marcher dessus, ça va lui faire tout drôle, hein. Parce qu'on arrive vite, là, quand même, hein. Accorder audience, on va attendre un peu, hein. 11 jours. Est-ce qu'il est très, très riche ? Parce que là, en fait, à un moment, il a été blindé. Il n'y reste plus que 113, hein. Il n'a plus beaucoup de thunes, hein. Ah, il y aurait une 4 qui peut débarquer, là. Ok, j'ai capturé le duc, en plus. Ah ouais, là, on attaque, on attaque. Oh, il faut venir plus vite, là, les 9 000 hommes. Parce que là, j'ai 5 000 hommes qui vont être en galère, là. 5 000 contre 2 000, pour l'instant, ça va, mais... Eux, les 4 000 hommes de plus, vont vite arriver, là. Ça va, heureusement, mon armée arrive vite. Ça va, ça va, 4 000 contre 5 000. Mais heureusement, je les ai déjà bien liquidés, hein. Allez, 13 000 contre 4 000, ça dégage. Vous croyez qu'on est qui ? Vous croyez qu'on est qui ? Négocier une alliance. Oh, c'est Xarios. Oh, c'est Xarios. Xarios, j'accepte ton alliance, Xarios. Xarios, mon frère. J'ai hésité à refuser. Mais je le fume, le pape, hein. Papou, papap. On y revient, en fait, que je t'allume, hein. Là, je vais prendre la capitale, hein. Je marche sur Rome, hein. Ah, il y a des sales montagnes, en fait. Qu'est-ce qu'elle a papoté, là ? Je suis arrivé à Constantinople. C'est bien, t'es venu pour me donner de l'argent. Super, mon... Ça, c'est mon doux, ça. Je suis niveau 9, maintenant, de cours. Magnifique. Ah, j'aurais dû fusionner ces deux armées-là. En fait, je vais faire en sorte qu'il passe de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas une autre baronie, là, à piller ? Non, Benevent, je l'ai déjà fait, ça. Je suis en pause, merde. Faible contrôle, on a poulies. Ah ouais, ben, cousin, on bosse, nous, aussi, là. Oh, les stats qu'il a, lui aussi, là. Putain, attaquer le pape, c'est quelque chose, hein. J'espère que les orthodoxes, ils vont me kiffer, hein. Je sais pas ce que ça dit du côté des évêques. Vous avez obtenu un trait malade. Quoi ? Basileus, aux paysans, de haute noblesse ou de basse extraction, peu importe. En fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit tôt ce matin, lorsque je me suis réveillé avec de la toux et une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge. Vous semblait être souffrant, mon seigneur. Non ? Fécondité, moins 20%, pénalité grave. Putain. Ah ouais, le pape, il est puissant. Ah, le pape, non, c'est fort. Je vais faire le 1, en mode, je vous la safe, hein. Malade, un peu lumineux. Elle a été forte, elle, ou pas ? Elle a 24, quand même. Putain, on n'aurait pas cru. Pour le moment, mes pires symptômes sont atténués. Symptômes de la maladie réduits. Oh, mais à tout moment, je peux mourir. Elle en est où, ma... Ma meuf ? Ah, on est mariés. Je tombe sur mon vassal, l'accroupi, à côté de Toto et lui gratte vigoureusement le vôtre. Votre chien est adorable. Oui, je le sais. Allez, faisons l'amour. Là, là, vraiment, il faut qu'on... C'est urgent, là. C'est vraiment urgent. Pour mon mariage, le païs s'attend à ce que nous organisions une somptueuse cérémonie. Non, bah, je vais collecter 500 balles. Là, clairement... Oh, merde, j'ai 6 000 hommes qui arrivent. J'ai 6 000 hommes qui arrivent droit sur moi, là. Ok, heureusement, j'ai fait un petit... Un petit comeback qui n'était pas dégueu. Oh, je vais me faire allumer. Les 500 hommes vont mourir direct. Oh là là. Tout le monde va mourir au fur et à mesure. Oh là là. Encore... Oh non, non, c'est terrible. On l'a déjà fait, ça. On l'a déjà fait, c'est les combats... C'est les combats terribles. Oh, mais après, Téma, comment je me bats bien ? 800 hommes contre 1 300 qui tombent. Ils sont bien moins nombreux, mais on les allume. Allez, venez, là, les 8 000, venez ! Gandalf, la lumière ! Vite, 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 vite ! Rejoins-les ! 1 800 à 2 500 morts, qu'on est moins. C'est magnifique comment on se bat. Ok, c'est bon, on est 10 000. Je tape contre tous les pays kato. Il a ramené aucun allié, hein. Ok, derrière... Non, mais attends, si j'assiège Rome, il n'y a pas tout... Voilà, allumé, là. Boum. Non, mais j'ai quand même l'impression que si j'assiège Rome, il y a quand même à peu près tout le monde qui va se pointer en mode... 140 d'impôt. Parce que mon gars gère trop bien. C'est bien, ça. Les criminels peuvent être graciés. Oh, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Vous pouvez appeler le prince à la guerre. Pour l'instant, si l'autre n'appelle pas ses... Eh, je n'ai pas eu une seule aide. Ah, en même temps, il se fait arracher. J'ai l'impression... Attends, c'est le croate. Le croate, il est en train de se faire allumer par qui, là ? Contre le Saint-Empire romain. Oh, c'est la Véronne. Et... Oh, c'est ici. Il y a un Italien qui essaye de se rebeller, en fait. Il y a un Italien qui essaye de se rebeller contre... Contre l'Empire romain, mais ça ne marche pas, je crois. Non, mais il me reste 5 ans pour assier Jérôme. C'est foutu, là. Il faudrait qu'on refight, du coup. Il faut que je les allume, là. Il faut que je regagne une fight. Et comme ça, au moins, je pourrais avoir mon... Merde, ils partent, ils partent, ils partent. Si je les allume dans cette fight et dans l'autre, là, je m'en fous, moi, d'assier Jérôme. Parfait. J'ai pris leurs deux armées. J'ai pris leurs deux armées, normalement, ça m'amène à 100%. Là, ça me fait gagner combien, ça ? Faction formée contre vous. Il faut vite que je gère, ici. 84%. Et là, ici, là, c'était une grosse fight, ici. Ça m'amène à 100, ça. Ça m'amène pas à 100 ? 92, c'est tout. Oh, il va y être des chiens. En fait, je vais pas prendre Rome. Rome, c'est trop long, il me faut ces 8 derniers pourcents, là. Non, mais attends, j'ai pas que ça à foutre. Je vais pas aller faire de la chasse, alors que là, je suis en train d'attaquer Rome, là. Ils sont inconscients, mes alliés. 13 mois. Ah, mais c'est plus court, déjà. Je vais me prendre un petit butin. Faction formée contre moi. Il y a des big factions ou... Hein, celui-là, un peu chiant, celui-là. Alors qu'en plus, c'est que des gens qui m'aiment bien. Parce que là, là-dedans, j'ai plus aucun... Eh ouais, j'ai plus personne en siège. Mon maître espion a fait une découverte. Elle est certaine que mon invité complote contre mon meilleur ami Dionysos. Mais on la tue, elle, non, au pire ? Je vais t'aller en prison. Voilà. En tôle. En zonzon. Non mais attendez, parce que là, il y a forcing max, là. Non mais faut lâcher, là. Le pape... Alors, je veux bien que tout ce qui est Bible et tout, le gars soit calé. Mais le reste... Ah, le mec n'est pas hyper chaud, quand même. Parce que ça fait 8 fois qu'il repasse par homme pour envoyer ses unités, là. Ses troupes. Il a du mal à comprendre tous les principes. Ah bah, c'est clair qu'il faut... Ah, il faut alterner, quoi. Quelques petits versets de la Bible. Boum, un peu de sun-sou. Boum, boum, tu en alternes. On se fait des différents plaisirs. Parce que là, à force... Ah, le mec, il a, mais... Il les a sacrifiés, là. En même temps, je pense à avoir des avantages du commandement que 33. Et pourtant, lui, il a... Oh, si, il est dégueu. Mais il a 27 de martialité, quand même. Allez, 100. On appuie les demandes. Le duc devient mon vassal. Ah, lui, il va avoir le seum, hein. Mes alliés partagent. Alors que les mecs sont même pas venus m'aider. Et j'obtiens un peu de gloire. Et surtout, on obtient un nouveau duché. Petit à petit. Eh, tu vois, on a pu taper, hein, sur Rome. Après, on n'était pas en train de conquérir Rome. C'est peut-être ça, la différence. Mais du coup, je pense... Oh là là, le capitaine, là. Oh, capitaine. 100 balles, je le rançonne. Allez, on rançonne, on rançonne. Bon. Alors, c'est bien beau, tout ça. Maintenant, il faut qu'on revienne à notre truc de base. C'est-à-dire, avoir un héritier, là. Demander un divorce. On en est où, nous ? À partir de quand on peut... Créer les duchés ? Je peux avoir un duché, là. Hop, je suis duc. Après, ça change pas grand-chose, en vrai. Si. Bah, lui, il récupère son truc du calme, mais... Ma femme est malade ? Non, elle avait une petite... Elle a 24 en intrigue. Mais c'est une craque, elle, hein. Elle a 24 en intrigue, les frères. Mais elle est trop forte. À 16 ans. En vrai, c'est genre une pépite. Alors, là, on en est où, là ? Ah, là, on est totalement orthodoxe. Donc, déjà, c'est bien, ça. Convertir le comté. Hop, on va convertir au fur et à mesure. Promouvoir la culture. L'acceptation culturelle. Ouais, parce que le développement comptable, on va faire acceptation culturelle. Maintenant que je suis parti, je vais les garder, ceux-là. Et là, ici... Ici, on a envie de gérer un peu, quoi. Comme c'est que c'est 56, le contrôle, 25. On va gérer ça en premier. Et ensuite, ça ira mieux. Exige une conversion de ton vassal en bénévent. Ah, mais il ne voudra jamais. Ah, si. Il veut bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ranson acceptée. Donc, ça, c'est bien, ça. T'as pas mieux en chancelier ? Bah, le problème, c'est que je suis en... Il me brain, l'autre, là. Enfin, pas il me brain, mais ils ont des hameçons. À chaque fois, quoi. Est-ce que je lui... Ouais, là, tu vois, j'ai obligé de lui donner un hameçon faible. Donc, du coup, il va me négocier une merde, lui, encore. Mais au moins, il est orthodoxe. Ce qui est déjà ça, quoi. Tu vois, la foi... Parce que la foi, on est pas mal, quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a tous ceux-là aussi. Eux, c'est un peu nos... Chefs de la foi. Ouais, c'est le grand patriarche, là. Dépenser des indulgences. Ah, je... Attends. Ah oui, non, c'est d'accord. Si je veux de la foi, je dois payer 1100. Demander de l'or. 48, refus. Ah, mais c'est lui aussi qu'il faudrait que je... J'arrive à... À petit à petit convaincre, quoi. C'est ça que je vais faire, en fait. 37 en érudition. Ouais, il fait partie des boss, lui. Là, il fait clairement partie des boss. L'hameçon contre votre vassal. La duchesse va bientôt expirer. Hop. On va augmenter un peu ses impôts. Ah non, mais du coup, ça a déjà été modifié. Je sais pas quoi. Est-ce que je peux faire un truc ? Emprisonné. Oh, c'est un peu con, quand même. Non, mais c'est lui. Lui, je vais l'influencer, là. Courtiste à femme. J'ai pas l'option de disponible. J'ai pas l'option de disponible. Et lui, si jamais il meurt... On va perdre des terres. Bon, on va voir, parce qu'on en est pas vraiment là, encore. J'avoue que là, chaque chose en son temps, il faut que... Malade le rétablissement. Quand je me surveillais ce matin et que j'ai remarqué les premiers rayons du soleil, il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'avais dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Mat... Je suis plus malade. C'est beau, ça. Et là, maintenant, on peut séduire. Et là, maintenant, on peut aller séduire. Là, on peut séduire fort, maintenant. Maintenant que je suis plus malade... Bon, la duchesse, là. Je peux l'emprisonner. Est-ce qu'on a envie de l'emprisonner ? Ah bah, tu vois, l'autre, c'est devenu mon maréchal, maintenant. Il n'a que 15. Tu vois, c'est vrai que le côté hameçon, je me tape 20 ans de lui en maréchal. Bon, après, il a 15. 15, c'est OK. Mais je pouvais avoir vraiment des gros cracks, quoi. Zolp, merci pour le sub. Il ne faut jamais te donner de faveur. Ouais, parce que sinon, honnêtement, il t'abuse, quoi. Après, c'est cool. Tu vois, on progresse, mais bon. Faible contrôle. Donc ça, c'est l'acceptation culturelle. Donc petit à petit, je pense que ça va nous rapporter pas mal, parce qu'on a quand même des beaux... Là, en fait, j'ai tout. Là, j'ai tout aussi. Et là, j'ai donné. On est d'accord ? Ouais, là, on a déjà donné. Donc ça, c'est bien ça. Bon, on va bientôt pouvoir attaquer la Sicile, derrière. Tout a l'air de bien se passer au château. Votre rameçon a expiré. T'as aidé. En fait, je serais limite pas loin. Il n'y a que le mec de Thrace, là, qui ne m'aime pas trop trop, mais il vient juste d'être en poste. Je pourrais limite augmenter. Oh ! Ma femme, la balissa, Anna, porte mon enfant. Allez. Un petit bonhomme, un petit bonhomme, un petit bonhomme, un petit bonhomme. Trop de duché possédé. Ah, bah, tu vois, ça, c'est encore la merde, là. Là, j'ai encore débloqué un truc. Écriture de l'histoire. Vous pouvez prendre la décision commander une épopée familiale. Ça, j'aime bien, ça. Parce qu'ensuite, là, les duchés, j'en ai trop, donc... Alors, gagner les cœurs et les esprits. Non, mais en fait, on arrive à Ken sans souci, donc... C'est déjà mon amante, non ? Enfin, j'ai l'impression qu'on a... J'ai l'impression qu'on est en place, non ? Quand même, là. Alors, la question, c'est... Anatolion, là, j'ai quoi, moi ? J'ai quasiment rien, non ? Donc, je vais filer le truc d'Anatolie, là. Ajouter des lois. Je vais la donner, la loi, là. Le souci, c'est que si je la donne à ma demi-sœur qui est femme du roi Mikkel, ça va repartir aux Géorgiens, ça. Je pourrais le filer à mon neveu. Je vais le filer à mon neveu, hein. Mais c'est pas un gars de chez nous, ça, non plus. Non, lui aussi, c'est un Géorgien, lui. Il y a trop de Géorgiens, là. De Tiguesi. C'est où, Tiguesi ? C'est tout là-haut, là ? En fait, je le donne à qui, ça ? Non, mais qui est allé compter ? Contre Mikkel, Dionysos, Léon, Euphrasia, Eustasia, Gabriel, Il y en a de partout, quoi. Tout le monde a un. Non, mais en fait, je suis con parce que c'est un duché. Et le duché, t'es obligé de... En fait, pour filer à un duché, t'es obligé que la personne ait au minimum, genre, un truc. Léon 2, pour l'instant. Voilà, Euphrasia. Merde, j'ai déjà cliqué. Je crois que ça va partir, Frazia. Gabriel, il m'aime bien, je vais lui donner le titre. Il a quoi d'autre ? Il a deux, trois comtés, on ne sait pas ce qu'il en fout. Je vais lui donner le duché. Comme ça, il va me kiffer. C'est bien. C'est bien, c'est bien. En fait, pardon, à chaque fois, je changeais et je regarde juste le nombre de soldats qu'ils ont en boucle. Je vois, comme ça, il me kiffe à Max. Il va pas me trahir, lui. Comme ça, je pense que c'est bien. T'as au petit Max, les chevaliers. Non, je pense pas. Le patriarche. Ouh là là. Les mauvaises manières. Oh là là. Alors qu'une forte éructation résonne dans la salle à manger, toute conversation s'arrête brutalement. Mon meilleur ami Dionysos se tapote le ventre. Avant de s'exclamer, mieux vaut que ça sorte plutôt que ça rentre, comme disait toujours mon père. Ouh là. Blague bizarre de religieux. Divers courtisans échangent des regards déconcentrés avant que ma femme, Anna, me redonne. Me regarde et s'exclame, mon seigneur, tout à fait inapproprié. Oh ouais, il abuse là. Dionysos est un homme de dieu. Patriarche ou non. Non mais il me kiffe déjà, il est déjà à 100, donc on s'en fout. Je vais lui mettre une pression parce que... Et en plus, je reprends de la redoutabilité. J'aime la redoutabilité. Bonjour. L'impression que je suis redoutable. Alors mon invité, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut tisser l'inspiration pour un tissage. Oh. Une armure. J'ai déjà une armure de fou, moi. En vrai, j'ai déjà une armure de malade. Oh, c'est chier de... Non, non, on veut pas d'inspiration, là. Là, honnêtement, on va... Non, on va vendre ça au marché après. On veut pas ça, on veut pas ça. Est-ce que t'as fait l'épopée familiale ? Bah pas encore, pas encore, là, je... Ah, commander une épopée familiale. Coup 300. Pour y recevoir un artefact d'épopée familiale. Ça, j'aime bien, ça. Allez, c'est le moment, ça. Voilà. Ah, 600 balles à rajouter. Fort probable d'une épopée extraordinaire. Ah, mais j'aime bien, quand même. Bâtisseur de fortune, érudit. Probabilité inconnue. Forte probabilité. Ah, ouais, non, mais je vais demander un compteur accompli. Je mets 600 balles. Je mets 600 balles là-dessus. 600 balles, et ma sœur Anna a été faite prisonnière. Ah, bah, ça se passe mal, là. Par contre, faites attention. L'épopée de ma famille semble bien progresser, et certaines lignes devraient être citées pendant longtemps. Mais Polycarpo se pose beaucoup de questions sur le sujet de l'histoire. Il serait plus facile d'y répondre s'il écrivait tout d'abord. Je pourrais alors lui dire ce que j'aime pas, mais il insiste sur le fait qu'il a besoin de réponses maintenant. Vous obtiendrez des revendications sur les titres voisins lorsque l'épopée sera terminée. Ah, c'est pas mal. Il devrait se focaliser sur moi et mon destin. Plus de prestige. Je voudrais plus de renommée. La renommée de la dynastie, c'est pas mal. Ou alors plus de piétés. Est-ce que je veux qu'on ait des revendications ? En vrai, je m'en fous de la revendication, dans le sens où l'Empire Byzantin, tu peux attaquer tout le monde juste parce que t'étais l'Empire Byzantin. Donc, on peut déjà taper tout le monde. Moi, je veux la renommée pour vraiment envoyer ma dynastie, tu vois, dans un truc monstrueux, quoi. Faction formée contre vous. Mais il y a un moment, on peut strike back, non ? Parce que... Strike back ? Au moment, le mec, ça fait vraiment 20 fois qu'il veut me tabasser, quoi. Et honnêtement, le délire d'autorité de la couronne. À quel moment tu... Tu vois, parce que là, c'est limité. Impôt des vassaux plus 10%, c'est peut-être l'occasion, quand même, là, de contribution enlevée du vassal. Tout le monde va moins me kiffer, mais tout le monde me kiffe déjà énormément. Donc, bon an, mal an, les vassaux ne peuvent plus engager de guerre contre les autres vassaux à moins qu'ils utilisent un hameçon. Ah, tu vois, ça, c'est bien, ça, parce que sinon, c'est la merde dans ton pays. Ils ne peuvent plus choisir une loi de succession parmi celles disponibles. Titres des vassaux ne peuvent pas être hérités par les personnages à l'extérieur du pays. Tous les vassaux qui refusent la révocation de titres ou la soustraction sont que c'est comme des criminels. Les titres peuvent être évoqués, les vassaux peuvent être soustraits. Ah, c'est bon, on en voit 3, là. Je promulgue la loi. Allez, boum. Est-ce que je ne ferais pas tout de suite un festin parce qu'il va y avoir 2-3 cons qui m'aiment moins, non ? Ah, ils m'aiment tous. Vive le doux ! Je m'adore. Évoquer le bail d'ordre sacré. Ah, il faut que... En fait, il faudrait que je fasse vraiment un festin parce que... Je vais caresser Toto et c'est vraiment... En fait, ce n'est pas du tout une idée conne. Le festin, là. Le travail continue. On va faire un gros festin, hein. Comme ça, c'est bien. Tout le monde va me kiffer. Gros festin. Boum. Ah, la maison. Mais par contre, à Rome, enfin, il y a un nombre d'endroits où tu peux faire des festins et tout. C'est assez fou. Invité d'honneur. Euh... Qui est-ce que je vais prendre en invité d'honneur ? Roi Peter de Hongrie. Il ne va pas se pointer. Même si je le mets en... Il ne va quand même pas se pointer, non ? Ah, si, il va venir. Peter de Hongrie, il a 8000 hommes. Il faut quand même qu'on s'entende bien avec lui, je pense. Non, Alexandre, je n'ai pas du tout envie qu'il vienne. Euh... Proposer la vassalité. Parce qu'honnêtement, faire une alliance avec le roi de Hongrie, c'est propre. Ça, je pense que c'est clair et net. On va faire ça. Et là, ça ne coûte que 145 balles. J'ai déjà beaucoup de prestige. C'est plus l'opinion. Je vais investir beaucoup pour l'opinion. Le prestige, on ne sait plus quoi en foutre. Je suis bientôt une légende vivante. Un four. Merci pour le prime. Nous avons de beaux jours devant nous. En fait, moi, je veux me faire pote avec le roi de Hongrie, me faire allier avec Hongrie, Croatie. Comme ça, je ne me fais pas attaquer. On a un tampon sur le Saint-Empire romain. Toute la question, c'est est-ce que les Turcs, un jour, vont décider de nous attaquer ou pas ? Pour l'instant, j'ai une bonne relation avec... C'était avec le fils de lui. Mais en même temps, lui, il gère bien son truc. Grand Amirat de Perse, tac, tac, tac. Il gère bien son balle. Juste, il n'a pas de thune. Il est à moins 8 par mois. Donc, il ne peut pas trop, trop bouger. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas toi, les Turcs. Non, moi, je suis l'Empire byzantin. Alors, mon attendant, le doux Vladimir a accusé le doux... D'avoir... Oh, je n'en peux plus. Mais elle, c'est un délire. Elle, la meuf, elle a un nombre de trucs. Fornicateurs, dénoncés, dépensiers, déshérités. Ces gens, on n'a jamais vu ça, quoi. Par contre, elle a 31 d'érudition. C'est-à-dire que... Elle, c'est... Elle bouffe des livres et des queues, quoi. C'est vraiment... C'est une émission sur France 5, d'ailleurs. Mais... Non, non, ce crime ne peut rester impuni. On n'en peut plus. Je l'emprisonne ou pas ? Mais ce n'est pas elle que j'ai mis du chesse ? Ah non, c'est l'autre. Euh... Elle était jolie, celui-là. J'ai chaud, je suis en train de transpirer. Il fait 45 degrés dans mon studio. Il faut déposer le nom de l'émission. Ah non, mais c'est vrai que je crois que tout... Toutes nos embrouilles, ça a été avec elle. Deuil non fait. Tremper. Ce personnage a été copieusement arrosé. Non, c'est bon. C'est invivable, c'est invivable. Je la foutre en tôle. Je la fout en tôle ou on continue son merdier, là ? Non, vas-y, je la... Allez, je les laisse faire. De toute façon, ça marchait bien jusque-là. On n'a pas envie et je la gracie derrière. Oh là 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 là. Voilà. Toute la famille, tu vois, toute sa famille va perdre. Elle se révoltera avec d'autres vassaux. Alors, mon chancelier lit l'hépopée de ma famille. Beaucoup de choses ne sont pas très plausibles, comme la partie avec le dragon. Cependant, qui peut dire ce qui s'est vraiment passé ? Si déjà vous vous faites des embellissements, pourquoi ne pas aller aussi loin que possible ? Ça devrait être aussi vrai. Vous recevrez un livre épique de la famille qui améliorera la probabilité de réussite des complots. C'est important que nous racontions une bonne histoire. 225 en plus. Pas mal, 225. Je prends. Tout pour la renommée. En 1100, honnêtement, il ne savait pas. Ah, là, c'est... Oh, putain. Il ne faut pas sous-estimer le prestige, ça te permet d'avoir les talents de dynastie. La renommée, du coup, tu veux dire ? On ne fait que osciller entre 8 et 9. Ça, c'est un peu le problème. Bon, pour l'instant, je ne vais rien en faire. Alors, ils ont perdu recensement inefficace, donc ça, c'est bien. Contrôle augmenté. Donc là, on est content, ça. Là, les vassaux, ici, tout va bien. Là, j'ai les gens. Bon, ils sont en train de se pointer, donc tout va bien aussi. Et pendant qu'on fait ça, c'est vrai que... Est-ce que, là, le Sicilien, il en est où, là ? On peut le goumer ? On peut le goumer. Bonne nouvelle. Haute-Ville ? Ça semblait français. L'épopée familiale, la richesse des sujets à traiter. Mettez-la dans le texte. Alors, le doux Romanos... La partie sur le dragon pourrait être vraie, puisque... C'est fascinant, c'est sûr, mais n'ont-ils pas de chronique épique à terminer ? Elle devrait être racontée à tous mes vassaux. Qui améliore l'opinion de la part des vassaux. Un livre épique de famille. Mais le livre, c'est un artefact qu'il faut mettre à la cour, non ? Et à la cour, c'est un peu chiant. Je sais pas si je prends un livre épique, parce qu'en fait, à ma cour, j'ai déjà tout. En vrai, c'est un souci. C'est-à-dire qu'à la cour royale, en fait, c'est pour foutre là-dessus, mais j'ai déjà l'urne. Tu vois, j'ai déjà le piédestal. J'ai déjà un peu tout, donc... Ah, c'est un bibelot que pour moi ? Ah bah vas-y, je le prends, là. Ça a pas l'air. Je l'ai pas encore. Je l'attends. Je l'ai toujours pas. Je tourne en rond en l'attendant. Et y'a pas, genre, ce qu'on a, ce qu'on a pas ? J'ai une double couronne, là. Ça, je peux pas détruire, ça. Bon, ça, on peut détruire. 80 balles, honnêtement. Non, on savait plus quoi en faire, ça. Ça, ça nous foutait limite un peu la honte, ça. On a des trucs, tu vois. On se dit, oh oui, bon, c'est bien. Or qu'en fait, non, pas du tout. 12 juillet. Putain, j'ai regardé. C'était pile mon anniversaire. Festin. Bah écoutez, est-ce qu'on déclarerait pas la guerre ? La question, c'est, je lui déclare la guerre. Pourquoi ? Vous êtes déjà dans une activité. Ah, putain. Mais la trêve, on n'a plus de trêve. Ah non, c'est juste que quand je suis en festin, je peux rien faire d'autre. Un petit peu ennuyeux, ça. Tous mes vassaux sont contents. On gère super bien, je trouve. Bon, après, succession, c'est tout le problème. De quel problème parlons-nous ? Mon fils est héritier. Louons au sein de Brigitte. Anna a donné naissance à un parfait petit garçon. Un jour, mon enfant, vous perpétuerez mon héritage. Quel nom conviendrait à un basiléus ? Un ancêtre. Théodosios. Stéphanos. Vsevolod. Adrianos. Alexios. Clément. Salut, c'est Clém. C'est Jojo. Jordan. Jordan, c'est orthodoxe. Martin aussi, putain. Joshua. Philippos. Non, on veut un nom qui claque, là. Là, on veut un nom que... Alexios, on l'a déjà eu, quoi. Philippos. Philippos, c'est léger. Pelagios. Inokentios. Manuel. Evangelos. Alexios, 2. Non, Nick Feroz, tu en avais trop. Pachalis. Petros. Petros, j'aime bien. Petros, il y a un truc très... Artemios, j'aime bien aussi. Artemios, je dois avouer que... Artemios me plaît beaucoup. Dorothéos, bof. Pardas. Niphon. Le Petros me... C'est Nikos. Focas. Elrenin, Constas. Bon, Zénon. Pavlos. Non, là, j'aimais bien, j'aimais bien... Domingos. Non, on va pas l'appeler Domingos. Pour l'instant, il y a... Il y a... Oh, Tiberios. Maximos. Maximos, pour l'Empire Romain. Pour prendre l'Empire Romain, Maximos. On a un peu du Maximus, et en même temps... Parce qu'il va savoir, attends, je sais même pas à quel point il est fort, le petit, la petite tête, là. Là, c'est... J'ai Pétros ou Artemios ? Vous préférez quoi ? Si on doit choisir entre Pétros et Artemios. Je sais pas, parce que Damianos... Non mais Damianos, ça fait pas un... Raphaël. Histoire de pas juste... Ça envoie Artemios. On reste dans la lignée des A. On peut dire qu'on est obligé de s'appeler en A. Parce qu'on a eu Alexios, on a désormais... Adrianos, j'avais oublié. C'est désormais Artemios. J'aime bien quand il me propose les noms. Alors, qu'est-ce qui vaut, notre Artemios ? Né dans le... Né dans la pourpre. Ah, du coup, c'est genre la légende. Il obtient le trait génie, mon frère. Génie plus beau. Non mais là... Ah mais après, si j'ai 15... En fait, il me faudrait un deuxième fils. Et ensuite, je tue ma femme. Comme ça. Et ensuite, je... J'invoque la capote. En boyau de bison. Un truc comme ça. Comme ça, je continue potentiellement à forniquer. Mais... On garde Artemios tout-puissant. Voilà. Voilà le plan de vie. Capote en titane. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Attends. À 0 ans, il a déjà 7, 6, 5, 5 ? Non mais je vais pas faire l'erreur de choisir une éducation. Par contre, est-ce que je peux pas... Lui, non, on va pas non plus... Est-ce que... Y'a pas quelqu'un qui peut l'éduquer ? Est-ce qu'il peut pas y avoir... Tu sais, le... Le... Le titan, là ? Non mais en même temps, attends. J'ai 26, j'ai 26, j'ai 20. Peut-être que si. Je dois peut-être faire quelque chose. Parce qu'en vrai, un personnage full intrigue, C'est kiffant. Non mais si, c'est moi qui vais... Ça va devenir ma pupille. Parce que sinon, j'aurais bien aimé que ça soit le grand... Le grand patriarche, là. Le gars qui est à 42, là. Tu vois. Là, mais il m'aime plus, lui. Pourquoi tu m'aimes plus ? Je vais t'influencer un peu, là. On arrête de vouloir coucher ensemble, là, ma femme. Donc, moi, je pense que je peux, mais... Un dirigeant voisin gagne la guerre. Ah, Rodolphe. Une connaissance. Putain, il était chaud aussi, lui. Lui, il était dans ma tôle, lui. L'épopée familiale, les enluminures. J'ai appris qu'un moine réputé pour ses enluminures Se trouve dans une ville de Tabia. Ah, ça, c'est chez nous, ça. L'épopée de ma famille progressant, c'est peut-être le moment idéal Pour réfléchir à ce à quoi les pages devraient ressembler Une fois que tout cela serait dit. Ah, c'est bien, ça. Ah, je mets 300 balles, là. J'investis tout, de toute façon, là-dedans. De toute façon, là-dedans, je vous le dis. J'investis tout. Ma famille, là, on va être... Nous, c'est straight... Straight to the moon, hein. Bon, il y a des gens qui se ramènent ou pas, là ? Ça fait 4 mois que j'ai des gens chez moi, là. Ça serait peut-être bien de... Voilà. S'activer un peu, là. Mariage des fiancés. Vous êtes chez moi ? Vous êtes qui ? On comprend pas bien ce que... On comprend pas bien ce qui vous êtes, mais... Après, pourquoi pas, donc... Bon, pourquoi pas. Parce que là, mon plan... Là, en fait, je suis bloqué, je peux pas faire la guerre. On va mettre en x3, là. Un guerre de Vareg à ta cour. Ok. Putain, t'es chaud, t'as compris, toi. Mes scribes ont terminé la chronique de mon épopée familiale. Et c'est une glorieuse composition. Il y a des drames, des dilemmes moraux, et des duels intenses. Tout ce qui a servi à forger ma famille se trouve là-dedans. Même la partie tellement exagérée avec le dragon, qui est devenue un... Un moment émouvant, qui esquisse le destin de ma maison. C'est une chronique remarquable. Je gagne que 225 ? Je gagne que 225 pour cette merde, là ? Bon, en même temps, ça nous permet de développer encore... Mais j'ai lâché quand même 1000 balles, là-dedans. Et... Vous avez dit, c'est pas un bibelot. C'est à la cour royale. Et à la cour royale, le truc, je sens que je vais pas pouvoir le foutre au mur. Chronique. On a dû enlever un truc ou pas pour... Voilà, politique de la cour. Tu vois, j'ai dû enlever un livre. On a dû enlever un bouquin, là. Expérience mensuelle, mode de vie diplomatique. Ah bah, je suis obligé, ça me booste de ouf. Je peux même pas m'en servir de cette merde. Si je peux, mais... Si je peux, en plus. Mouvaise langue, mais bon. On regrette, hein. J'ai acheté 1200 balles au total. Ah, on regrette, on regrette. Bon, qu'est-ce qu'on prend en amélioration, là ? Alors, on a déjà mis ça, donc on est bon. Bon réseau. Probabilité du complot hostile. Magistrat fidèle. Coup de création d'un titre, moins 20%. Ça nous coûte 200-300 balles. Candidat au mariage. Oh, ça on est bien. Famille nombreuse, on s'en fout. Non mais le sang, on a déjà des cracks ultimes. On va pas continuer dans le sang. Honnêtement, on les a déjà, ça. Ça, je pense que c'est une erreur. Prouesse plus 2. Magistrat fidèle. Augmentation du contrôle. J'aime bien l'augmentation du contrôle, sachant qu'on se développe de plus en plus. Crucial. 0 de par mois en plus. Coup de construction d'un bâtiment. Après ça, création d'un titre, moins 20%. Vous vouliez me faire créer du duché et tout, why not ? La guerre, prouesse plus 2. Est-ce qu'on va envoyer forcément notre gosse à la guerre ? Ça, c'est à voir. Loi, j'aime bien pour l'instant. Parce qu'en fait, tout coûte la même. Grand mariage, on s'en fout. Voilà, les trucs de pèlerins et tout, ça nous, on fait pas. Érudit en langue. Puissance du complot visant à apprendre la langue. Ça, c'est un truc, on n'est pas là-dedans non plus, nous. Bon réseau. Ou alors plus 10% de piété. Mais bon, au bout d'un moment, c'est nous qui tenons le rang, quoi. Moi, je trouve le contrôle, je trouve ça très bien. Parce que le 0,2 par mois, sachant qu'on se développe de plus en plus, tu vois, magistrat fidèle, on est smart. En même temps, on a tout un empire à gérer, donc ça va être de plus en plus la merde, tu vois. Et potentiellement, si jamais je veux créer un duché de plus, ça me coûte moins de thunes. Moins 30% et moins 20, plus moins 30%. À la base, c'est 250, je le paye 125. Vous voyez rien, c'est pas si grave. Ah oui, depuis tout à l'heure, je suis carrément dans... Ok, bon, là, on veut juste que le... Que le duché, que le banquet se finisse, là. Mais il n'a pas commencé, en fait. On attend que le banquet commence. On attend tous, là. C'est vrai que... Créer des titres, ça donne masse renommée. Mais la renommée, honnêtement... Tu vois, je suis quand même bien, quoi. Vassalise les gens près de toi. Ouais, mais ça, tu vois, pour l'instant, ils n'acceptent pas. Tu vois, donc... Donc, en fait, c'est eux qui doivent venir à moi, quoi. Tu vois. Et ils vont venir, hein. C'est une question de temps, pour moi. Tu vois, ils sont pas loin de venir, là. Ils sont pas loin des tabous, tu vois. Ils se font tabasser la gueule. Ça vient, ça les tabasse. Alors, je me sens bien, ici. Je perds sans de stress. Je vais juste perdre sans de stress, parce que, voilà, là, on était en galère. Et, pour l'instant, on n'a pas de bonne réponse au stress. Alors. Un hameçon contre le doux Jacobos. Ouais, un petit hameçon contre le doux Jacobos. Ça fait toujours plaisir. Hop, tiens, un petit contrat Vassalik. Allez, dans le boule. Allez. Oh, putain, ça a déjà été modifié. On n'en peut plus. Conversation intéressante. Donc, les assiettes, le doux déblatère. Ah, c'est bien. Je prends un diplomatie en plus. Vous avez reçu un hameçon faveur contre la Duchesse. Et ça, c'est exactement ce qu'on a déjà eu, là, non ? Ah, non, je peux, elle. Hop là. Plus d'impôts. Vous avez reçu un hameçon manipulation contre le doux Constantinos. Ah, mais je reçois full hameçon. Nous pouvons tous dire que la balissa Anna a trop bu, bien qu'elle insiste pour nous convaincre du contraire. Bon, Anna, t'as 18 ans. Se lever de son siège, ça vère déjà être trop demandé pour elle. Vous devriez avoir honte de vous. Courtoisie supérieure. Ah ouais, Anna, je vais pas l'humilier, c'est ma petite femme. Bon, elle découvre la vie, elle découvre la vie. On va prendre un peu sur nous, là. On prend un peu sur nous. Ah ouais, le roi pétard de Hongrie, là, il commence à... 8000 hommes, quand même, à lui seul. C'est pas mal, le mec. Attendez, parce que je crois que j'avais... J'ai des petits hameçons, là. Ah, c'est contre lui, là. Et toi, je peux pas te... Un petit hameçon, voilà. Moins 15, mais tout va bien, on s'apprécie de fou. C'est l'antiquaire. Bourron, la Sicile. Ouais, mais je suis obligé, là. Je suis toujours dans le banquet, là. Tant que je suis au banquet, je peux pas bouger. Alors, trincon, roi... Roi pétard. Hop là, donc là, roi pétard. On le régale. Moi, ça m'a fait baisser mon stress. Le roi pétard, il me kiffe. C'est parfait, hein. Et en plus, on a grand banquet, donc du coup, on va prendre full thune chez nous. C'est très, très bien, ça. Honnêtement, là, tout ce qu'on voulait, c'est mis en place. Et maintenant, est-ce que je pourrais proposer une alliance ? Il va pas vouloir influencer, envoyer un cadeau. Je peux même pas lui proposer une alliance, non ? Compte Ambrus, il est allié au... Ouais, au roi de Croatie, qui est l'ivrogne, quoi. Il nous faudrait un petit mariage, quoi. C'est pas des cousines, ou quoi ? Peut-être des cousines. En vrai, ça peut le faire. Une découverte. Alors, à la fin de son dernier rapport, mon maître espion s'arrête. Un instant, il dit qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre... Sur Evangelos. Oh, mais Evangelos aussi. Lui, ça a été un excellent chevalier, mais... Ah non, juste, il croit pas en... Il croit pas en dieu. Bah, mollo, hein. Je peux déclarer la guerre au Saint-Empire romain. Duché. Là, ça doit être là-haut. Galicie, c'est assez loin. La Timide. La Hongrie, on va pas lui dé... On va pas le faire chier. Non, non, mais on va partir directement sur la Sicile, là, ce qu'on voulait faire depuis tout à l'heure. Les revendications. Non, mais ça, c'est des revendications de Plouk, ça. Moi, je veux le duché, là, direct. Salerne, Benevent. Ça a l'air petit, en fait, là. Là, je prends qu'un... Je prends qu'un truc, si je fais ça. Duché de Sicile. Ah, tout en bas, ça va me forcer. Je vais y aller petit à petit, je pense. Je vais prendre Salerne, ensuite la Calabre. Tu vois, je pense, hein. Regarde ce qu'il manque pour l'Empire romain. Bah, je crois que l'Empire romain, c'est vraiment l'intégralité, quoi. C'est-à-dire que l'Empire romain, je dois avoir toute la Sicile, quoi. Complètement la Sicile, donc... Développement 19 et 23. Là, c'est 16, 11, 12. Tu vois, donc, en vrai, hyper bien de prendre ça, là. Parce qu'il a justement beaucoup développé ici, là. On se dirait pas comme ça. Mais la Salerne, là, c'est... Allez, ça part. Ah, parce que lui, c'est un normand. 2 900 hommes. Voilà, ça va être en 2-2, là. Là, j'appelle personne, je pense. Je pense que j'appelle personne. Hop. On est parti. La France en est où dans la game? C'est vrai que c'est une bonne question. Oh, la France a repris un peu du poil de la bête. Mais toujours graille par l'Angleterre, par contre. Mes bretons. Mes bretons. Et ma soeur est... Reine de France, quand même. Pas rien. Alors, attendez. Là, j'ai pas... Ah, là, j'ai 90 armes de siège. Et là, j'en ai 70. Très bien. C'est des bonnes infos, ça. Ah, c'est tout en bas qu'on peut prendre chez lui, là. 45. 48. Non, mais en fait, là... Lui, je vais le mettre là. Lui, il va faire ça. Lui, il va faire ça. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, il a pas ce qu'il faut. Le Patriarche s'est pas influencé. Bon, on va continuer, on va continuer. En fait, la question, c'est où est-ce qu'il nous sort, nos... Ces troupes. Parce que là, j'ai des armes de siège. Voilà, quoi qu'il arrive, il va faire ça. Donc moi, je vais rester en déplacement. Pour que ces 5 000 unités... Lui, en fait, il a qu'une unité... Il a qu'une troupe de 3 000 hommes qui peut déplacer. Donc, je vais juste... Jouer avec... Idéalement, c'était des cavaliers. Oh, il y a quand même 800 cavaliers, là-dedans. Cavalerie légère, en plus. C'est un peu roleplay, quoi. Ah, bah, un mec qui a été excommunié. Hop, comme ça, là, je le tabasse. Je prends les deux autres villes. Et je pense que c'est fait en 2-2, quoi. Tu divises en 2. Ouais, mais au final, tu vois, le fait de ne pas diviser, le fait d'avoir 2 villes qui sont prises simultanément, plus une unité qui peut servir au combat. Bah, tu vois, genre, je trouve que c'est hyper efficace, là. Là, ça a été vraiment bien éclair. On a ça qui est pris. Boum. On a ça qui est pris aussi. Je vais peut-être devoir prendre encore plus, quand même. J'aurais bien aimé que ça suffise, mais bon. Tu vois, je vais avoir une unité là-bas. Et comme ça, là, c'est plus s'il déplace en bateau, quoi. 49%. Ah, il va falloir aller chercher, là. Prendre ça ici, tu vois. Là, il se barre. Il se barre. Il va revenir par où, lui ? En fait, je le permets de ne pas bouger. Impact sur le niveau de gloire, plus 100%. Dignité. Dignité, pas un niveau de gloire. Diplomatie. Voilà, je vais prendre ça. Parce que je pense que là, je vais prendre beaucoup de gloire. Donc, du coup, ça va snowball de fou. Voilà, tu vois. Et lui, je peux garder comme ça en boucle, quoi. Ah, ça va être les deux derniers sièges et c'est réglé, là. Ah, je pense que c'est bien, là. Après, tu piques sa sucette à un gosse. Oui, là, c'est vrai qu'on est quand même 15 000 contre 2 000, donc. Dans un récent instant, je voudrais exprimer le souhait, se concentrer davantage sur ses ambitions et ses centres d'intérêt. Je pourrais veiller à ce que nos prochaines lettres portent davantage sur un sujet qui lui tienne à cœur. Les subterfuges et les intrigues. Un bon livre, il a 42. Un bon bouquin, lui, je pense que... Un bon bouquin, ça fait le taf. Il m'a encouragé à aborder des sujets plus personnels. Ah, voilà, il commence à me kiffer, donc très bien. Ça, c'est parfait, ça. Ok, Duromanos qui vient me lâcher 110 balles. Très sympa, ça. La dynastie Comenos, c'est connu de partout. Encore, on oscille entre 8 et 9, de toute façon. Ça, c'est vraiment... On est d'entre les deux, quoi. On dirait un peu Europa. Concrètement, ouais, c'est Europa Universalis en moins dur parce qu'Europa Universalis, c'est quand même très, très dur. Et c'est à la limite du plaisant quand tu connais pas super bien. Et moi, c'est mon cas. Et voilà, on a pris le siège là-haut. J'ai saisi l'Orbe de Vert. Orbe de Vert, piété plus 0,2. Ça, ça va détruire pour l'argent, ça. Et là, on va prendre dans 28 jours. Soin attentif. Vous avez obtenu soin attentif. Plus de santé grâce à ma femme. Merci, madame. Et mon fils, comment il se développe ? Il se développe bien. Il se développe bien, mon fils. Il est beau. Siège réussi. Bam. Appuyez les demandes. Tac. On récupère ça. On disperse. On est en place. On se refait 5 ans de trêve avec le roi. Après la troisième guerre de jure byzantine pour duché de Salerne qui a été gagné par moi. Lui, il commence à me kiffer de plus en plus. Donc ça, c'est très bon, ça. Je vais bientôt pouvoir lui demander de l'or. Les courtisans ont acquis le trait. Ok. Toto va se joindre à moi. Mais Toto, il fait que des conneries. Toto, j'aimerais bien que Toto, il fasse moins de conneries. Je peux vassaliser le comte Loan. Oh, mon chien. Je suis désolé, mon seigneur, dit mon maître espiant. Je ne peux pas être d'accord avec ce que vous venez de... Alors que Toto grogne, la duchesse se m'a hésité et bafouillé. Après réflexion, je pense que c'est une excellente idée. C'est bien, mon Toto. Alors, Georgiou. Boom. Vassaliser. Le Georgiou, c'est à moi. Vous pouvez gracier votre beau frère. Mais lui, tu vois, en Thessalonique, il a 3600 hommes. Il ne faudrait pas qu'il parte en couille, lui, quand même. Parce que s'il part en couille, mon beau frère, ça va commencer à être chaud. Parce que 3600 hommes, ce n'est pas non plus un danger, mais il faut que je le garde près de moi. Pour quelle raison il doit enchaîner les trêves ? En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as des revendications où tu peux y aller que petit à petit. Donc, tu ne peux pas tout prendre d'un coup. Ah, merde, il est mort, l'autre. Deux gars qui meurent en même temps. Attends, je vais aller dans mes geôles, là. Est-ce que je n'ai pas des gens un peu forts ? Toujours lui, qui n'est pas mauvais, mais Pyros devient chevalier proclamé. Je commence à avoir des mecs vraiment bons, là aussi, à différents niveaux, mais je n'ai personne que je peux rançonner, histoire de gratter un peu de tube. Non, personne. Le duché de Capoue. Le duché de Capoue. Ah, Capoue, c'est où, ça ? Ah, le duché de Capoue. Ah, mais c'est en Saint-Empire Romain, quoi. Et si je déclare la guerre à lui, c'est tout l'Empire Romain, quoi. Après, de plus en plus, il n'a que 10 000 hommes, le con. L'Empire Romain, je peux le tabasser, en fait. Parce que là, on est en train de s'emmerder à chaque fois. Et boum, je peux redemander 1200 balles à mon chef, deux fois. Parce que, justement, depuis le début, je le bosse bien. On travaille bien tout ça. Et ça, ça fait plaisir, ça. Et ça, mon ami, c'est pas rien. Hop, on peut augmenter la taille des levées. Hop, on investit. Par contre, il va falloir que je continue à augmenter les impôts, là. Parce que... On va pas pouvoir tenir éternellement, là. J'ai quasiment plus rien, là, en vrai. J'ai une armée, par contre, titanesque. Ma sœur est morte ? Ah, ma sœur est morte, ouais. Reine foutue qui est morte. Royaume de Géorgie. Revendication en Géorgie. Sur l'Empire Byzantin, revendication fragile ? T'es d'où, toi ? Après, la Géorgie, j'ai pas de raison d'attaquer, tu vois. Il te faudrait des plus grosses revendications pour une... Ouais. Comment tu revends... Comment tu... Là, tu vois, je peux faire que juré par juré. C'est un peu... C'est un peu moyen, quoi. Pour l'instant, on est un peu en plouc, là. Promouvoir la culture. Promouvoir la culture, on s'en fout, voilà. Convaincre. 6 ans, elle, je peux récupérer ? Mio Borg, merci. Parce qu'elle, elle s'occupe des intrigues, je pourrais le faire encore mieux, je pense. Je peux changer de maréchal ? Non, les deux... En fait, il faudrait que j'ai des hameçons sur eux. Je peux pas... Je peux pas lui donner d'hameçons, mais c'est vrai qu'on commence à avoir besoin d'être encore plus big, entre guillemets. Piété, 0,2 par mois. Pourquoi pas, parce qu'on en a pas besoin. L'Empire Byzantin. Je vous invite à honorer mon alliance et me rejoindre. T'es quoi, toi t'es orthodoxe, après. Tu te tapes contre qui, là ? Oh bah ça va, tu vas gérer tranquille, ça. Ah, c'est une guerre sainte, quand même. Après, je peux l'aider, c'est un Kouz, le Géorgien. Tu te tapes où, le Géorgien ? J'aimerais bien te vassaliser, en fait, la Géorgie, là. Parce que là, on réussit à choper tous les trucs autour de nous. Tu vois, là aussi, ça, ça va être récupéré, là. Donc on arrive à s'étendre de plus en plus. Le Hongrois, là, y'a pas moyen, le Hongrois, de... Tu vois, la vassalité, il voudra jamais, mais... En fait, il faut qu'on step up, quoi. Voilà, le concert joue, c'est pareil. Allez, bam. Un peu bas et tout, à un moment, on va vite remonter. J'ai une fourmi, je peux plus bouger la main. Tu vois, voilà, hop, tous les gars, là, tous les petits pays, on les récupère. Concrètement, en gros, j'accepte la vassalisation. En fait, plutôt que se retrouver en tout petit pays, entre deux énormes empires, tu vois, où t'as 900 hommes et tu sais que tu vas crever, en gros, ils se disent, ok, je préfère rejoindre son empire, je vais être protégé. Certes, je ne suis plus l'unique maître de mon territoire, mais au moins, je reste maître de quelque chose. Bon, le géorgien, on va lui ramener. Il est où, mon drapeau, là ? Je ne comprends pas. Ah, voilà. Levez l'armée locale. En fait, t'es obligé de tout lever à chaque fois. Levez l'armée locale. Tu vois, je ne peux pas lever, genre, en mode... Ce que je faisais, c'est à un moment. Parce qu'au bout d'un moment, tu... Il ne se bat pas contre les Turcs. En fait, potentiellement, il peut se battre contre beaucoup de gens, parce que c'est guerre simple pour Laurie, là. Donc, c'est juste pour cette petite merde. Mais c'est, genre, les... Ah, mais c'est des tangristes, je pense. Ah non, ce n'est pas les tangristes. C'est des acharites. Donc, euh... Juste l'armée locale. Lève que les hommes d'armes. Ouais, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne s'en sort pas, quoi. C'est vrai que sinon, t'es vite en mode, bon... Négociation d'alliance. Pour l'instant, tous ces mecs, ils ne veulent pas spécialement. Le roi Philippe, il ne veut pas spécialement. Je sais que c'est que le roi Philippe, s'il ne veut pas... Ça m'a quand même levé pas mal d'hommes. Ouais, ils ont quand même trois unités un peu d'élite, quoi. Non, là, ça va, j'ai du bon, du coup, hein. Ça va pas lever que les plukos, hein. Mais j'ai 10 000 hommes, là. Je vais en perdre plein, là, avec ça. Je vais me pointer... Là, c'est le même problème des limites d'approvisionnement, non ? Fusionne. Ouais, mais le problème de fusionner, c'est que du coup, on se retrouve en galère, non ? Je sais pas, là-dessus, j'ai l'impression de ne pas progresser, là. De faire les mêmes erreurs en boucle. Convertir le comté. C'est bien, tout le monde est converti petit à petit. Culture Lombard. Mais lui, il est orthodoxe, donc ça va aller vite, ça. Ça, ça va aller très, très vite. Ouais, moi, je tabasse, là. Défendre dans l'éconique, vous allez probablement gagner. Je vais les exploser, non ? On a pas pris un bon fight, mais bon. Lui, pendant ce temps, il est parti faire le tour du monde. Artemios. Il n'y a pas de limites aux opinions et aux besoins de mon fils, c'est héritier. La moitié du temps, il essaie de me dire quoi faire. Comme si nos rôles étaient inversés. Enfant autoritaire. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un Bouchou qui va partir en martialité, là ? Il a déjà 10 d'intendance à 3 ans. Ah ouais, ça, c'est... C'est costaud, quand même. Diplomatie plus 1. Moi, j'ai 31 de diplomatie, frère. 31, mais là, c'est... Salutations, mon modeste seigneur. À votre service comme intendant, j'ai beaucoup appris sur la gestion. Je suis disposé à vous donner des leçons particulières dans ce domaine afin de gagner vos faveurs. Ok. Mais j'obtiens quoi, moi ? Faut que tu développes ton domaine, sinon tu vas être trop juste en thune. Ouais, c'est pas faux, ça, non plus. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai que des trucs un peu moyens. Mais c'est pour ça que là, j'essaye. En fait, j'ai récupéré Barry, qui avait un gros level de développement. Ah, j'obtiens. Prends des leçons sur les finances. Prends des leçons sur l'étiquette. Prends des leçons sur les finances. Moi, je vais prendre ça, moi. 61%. Voilà. Mon vassal vient vers moi, la rage dans les yeux. Oh, encore un chien. Le chien l'a bouffé, encore. C'est pas grave, c'est mon petit chien. Vous le savez, pourtant. Ah, je peux modifier les impôts de mon intendant. Ça, ça fait plaisir. Les petits âmes sont faibles, là. Il fait plaisir. Bon, alors, 42 jours, je prends quand même 30. Experte en intrigue. Il devait pas attaquer le pape. On peut pas attaquer le pape comme ça, là, mec. En fait, on a besoin d'un minimum de mise en place, quoi, tu vois. On peut pas faire n'impe. Là, j'aide juste mon cousin, le géorgien, là. Et ensuite, on sera bon, je pense. Tu vois, j'ai pris en otage le fils. Voilà, c'est bon. Comme ça. Voilà, dispersez tout. Très bien. Et le géorgien, ça veut pas devenir mon vassal, là ? Moins 160, quand même. Après, je l'ai bien aidé, le mec. Je l'ai quand même bien aidé, et... Et rien pour autant, quoi. Il veut forger quelque chose de merveilleux. Il est considéré comme un maître par ses pairs. T'as l'air pas mal, toi, vas-y. 109 balles. Commande, commande. Je veux une belle broche. Un superbe vert. Il faudrait des insignes adaptés à ma stature. Qu'est-ce qui me manque, moi ? Je sais plus ce qui me manque. Je veux une belle broche, non ? Je pense que je veux une belle broche, moi. Je pense que... Est-ce qu'on peut aller check ? Excusez-moi, j'ai rien de vue. Là, je peux quitter et revenir ? Ah oui, je peux. Alors, qu'est-ce que je veux, moi ? Je veux une couronne ou une insigne. C'est ça, le problème. C'est ça, le truc qui... Ou alors des bibelots, quoi. Insigne royale. Ouais, une insigne... Des insignes. Insigne, ça va être l'idéal pour moi. T'as pas choisi le domaine d'éducation pour ton fils. En même temps, on m'a pas encore montré de... Ah, si ! Oh, j'en fais quoi, les gars ? Est-ce que j'en fais un guerrier ? Parce qu'intendance, on a déjà fait, quoi. Après, là, pour l'instant, il a 10 d'intendance à 3 ans. Mais est-ce que j'en ferais pas un guerrier ? Parce qu'intendance, il a déjà 10, donc il est déjà bien. Mais pour l'instant, on a connu... Tu vois, parce qu'en fait, on a déjà fait ce gameplay. On a fait diplomatie et intendance. Érudition, c'est peut-être très... En même temps, tu peux avancer sur pas mal de trucs, donc c'est intéressant. Et intrigue. Mais je crois qu'il faut attendre ses 6 ans, non ? C'est pas ça ? Tu vois, on est dans le pourpre. Il a déjà Martial, 1, plus 1. Envoie-le sur le front des ses 5 ans. Je crois qu'il faut attendre ses 6 ans. Mais je pense qu'on l'enverra en guerrier. Événement de cours disponible ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Oh là, il y a de la revendication, là. Alors. Je m'arrête un instant sur le seuil du couloir, admirant la lumière... Attendez, il faut que je me décale. Je sais que vous êtes mon invité. Vous attendez toute la journée un serviteur et deux arrivent en même temps, sans que vous ayez demandé. Une autre voix rayeuse se fait entendre. Je crois être le seul à l'avoir remarqué. Il se parait de la nourriture qui est vraiment terrible et les portions sont si petites. Mais comment il me parle, cela ? Définis vos communautés à quelques serviteurs. Mais toi, t'es mon invité. Mais attends, tu veux quoi, toi ? Parce que toi, t'as des duchés qu'on a déjà chez moi, en fait. T'as le royaume d'Hongrie. On peut pas y aller au royaume d'Hongrie, donc on peut pas le prendre d'un coup. Après, bon, c'est pour augmenter un peu le... Alors, les distractions de ce monde ne nous font qu'éloigner du paradis. Oh ! Oh, Dionysos ! Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que lui, il me lâche full bif. L'autre, il me lâche quand même full bif. Allez, hop là. On va prendre un peu de piété, ça fait longtemps. Apparemment, sans chef, deux fois. Ah ouais, mais ça, c'est compliqué, ça, c'est religion. Fonder un ordre sacré. Alors, c'est quoi, ça, exactement ? Affonder un ordre sacré. Vous devenez patron de l'ordre sacré. La ferveur de la foi orthodoxe augmente de 10. Ça, c'est un bourbier, quoi. En vrai, ça, c'est un bourbier, j'ai l'impression. J'ai raté beaucoup de choses. Pas mal, frère. Surtout que... Parce que là, en gros, l'ordre sacré, il faut faire, genre... Les templiers, quoi. Il faut des templiers pour pas grand-chose, quoi. C'est des mercenaires que tu peux utiliser pour les guerres saintes. Ah bon ? Moi, je foutrais tout à Byzantion, hein. Pourquoi on peut pas à Byzantion ? Ah, qu'il ne soit pas à la capitale comptale. Après, quoi qu'il arrive, guerre sainte, on est à côté, quoi. S'il faut aller... C'est où Jérusalem, là ? Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on est quand même assez proche. Si jamais on doit bouger à Jérusalem, c'est à peu près comme si on devait aller en Italie, quoi. Mais j'ai peur qu'en fait, on mette beaucoup, beaucoup de thunes. Quoi qu'il arrive, on peut le faire. On va voir si on le fait ou pas. Parce qu'il va falloir mettre pas mal de thunes au quotidien, quand même. Donc, pour l'instant, ce n'est pas notre focus premier, mais ce n'est pas nul. Ce n'est pas nul du tout. Est-ce que j'ai bien des médecins, j'ai bien des maîtres caravaniers, j'ai tout ça, là ? Il me manque quand même des gens. On va bientôt pouvoir se ramener des prétendants. Le mec n'est pas loin non plus. Secret dévoilé. A accuser ma soeur, la princesse l'un cinquième, d'avoir une liaison extra-conjugale. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous mentez. Le roi Sarak a formé une culture hybride Vespo. Putain, mais c'est compliqué ça, votre truc. Vespo, je ne sais pas quoi. Ouais, bon, ok. Ouais, ok, ok, bon, la chasse, on s'en fout, on est bien, nous, on n'a pas envie de ça. Nous, là, on n'a toujours pas fait de grand mariage, il faudra tester. j'ai, non mais là, nous, on veut juste déclarer la guerre en boucle. Le seul truc que j'ai besoin de savoir, c'est comment je pourrais faire pour juste attaquer, quoi. Parce qu'en fait, même si j'attaque lui, là, je ne peux toujours pas lui offrir un truc, lui, ce connard. Même si j'attaque lui, là, il a été porté mon instinct qu'une fugitive sans foi ni loi, tout a, se trouve à votre, à votre cour. Confiez-la à ma justice, je vous dédommagerai pour votre peine. Pour 15 balles, quand même, 15 balles, je ne suis quand même pas une balance à ce point. C'est mon invité, elle est sous ma protection. Si tu as un problème, je t'attends, toi. T'es où, toi ? Toi, t'es à Tripoli, toi ? Bon, par contre, toi, toi, tu me dois beaucoup de trucs, toi. Toi, en vrai, attention, inspiration, quelqu'un... Ah, mais non, mais Zoé, en fait, c'était la femme du roi de France, sauf qu'il est mort. Et du coup, voilà, elle est revenue. Ah, elle s'est remariée ? Oh, bah, t'avais mieux à faire que de foutre avec lui, hein. La caisse en peur, vassal, il a 800 hommes, juste avant, tu te retrouvais vraiment en boss des boss. Zoé, ma sœur, deviens votre amie. Non, pas ma sœur. Donc là, pause le chat pour comprendre. Oh, Bill, j'espère que tout se passe bien, merci pour le raid. J'ai beaucoup suivi, Bill, sur les tutos, notamment de Planète Zoo, etc., ou Planète Coaster, je sais plus. Tout ce que t'avais fait dans les jeux de gestion, merci en tout cas pour le raid. faire des revendications sur le capital avec ton évêque, tu pourrais avoir la revendication de tout un royaume. Ah, ok, en gros, si genre l'évêque, là, je le négocie en mode fabriquer une revendication et je l'envoie à Rome, il y a un monde où il te lâche mieux, quoi. Après, choper Rome, c'est peut-être pas mal. Du coup, le roi de France, c'est ton neveu. Pas exactement, parce qu'il y a eu des petites emmerdes. Il y a eu des petits trucs à droite, à gauche, quoi. Bon, attendez, voyons voir, parce que là, Damas, Saint-Empire Romain. Encore une fois, en fait, je peux déclarer la guerre, mais juste pour un comté. J'ai pas envie de me retrouver en embrouille, juste pour ça. Moi, je veux me fabriquer quelque chose où on déclare la guerre et on récupère un truc énorme. C'est ça, toute l'embrouille qu'on est en train d'essayer de gérer. Ah bon, guerre simple pour un royaume. Elle, quoi qu'il arrive, en fait, là, c'est qu'une question de temps. Elle, elle est censée justement aller en guerre, donc elle ne pourra pas. Je tiens au courant de ses progrès. Produit qualité légèrement supérieure. Ouais, vas-y, quelques suggestions. Vas-y, vas-y. Submergé par le stress. Oh non. Oh non. Vous obtenez le trait reclus. Oh non, non, non. Ah, ça, c'est chiant, ça, quand même, parce qu'on n'a rien qui nous permet de, tu vois, de ne pas trop y penser, quoi. Avant, on avait le truc du sport où c'était bien. Allez, venez, venez. Voilà, re-niveau 9. On ne fait que aussi entre le niveau 9 et le niveau 10, de toute façon. Et là, à la cour, on est combien dans le monde ? Ah, on est troisième dans le monde, quand même. Allez, ça claque. Il y a le turc à notre droite. En premier, il y a le Saint-Empire Romain à l'ouest et il y a l'adultère au milieu. Tu vois, on est quand même troisième, là, on est en place. On est bien, tu vois. Ça fait quoi d'avoir 100 ? Contribution en impôt du vassal plus 10%. Acceptation de proposer une tutelle pour les vassaux. Proilité d'emprisonnement, renommée mensuelle. C'est trop bien de se faire une... Et pour l'instant, je ne fais pas encore... Ouais, tu vois, c'est pareil, tout son galère. Je peux déclarer la guerre, mais en fait, elle est déjà en train de se faire tabasser. Mais la question, c'est, elle se fait tabasser par qui ? Par l'autre qui récupère des terres. Lui, il va se calmer aussi parce que lui... Attendez, excusez-moi. Là, si ça part en couille, le truc, c'est que son allié, il ne va pas venir. Parce que je peux me prendre la Hongrie, là. Là, je peux me prendre la Hongrie et est-ce que... Attendez, je pense qu'on a besoin de réfléchir un peu, quand même. On n'a pas la Hongrie dans l'Empire Romain. Bon, après, on fera plus grand que l'Empire Romain, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a une revendication sur tout l'Empire Romain. Et ça, c'est sacrément fort, ça. Lui, en plus, il va canner en plein milieu, allié au roi de... Tac. Et au prince. Le prince, il a combien ? Il a 1100. Mais normalement, le croate, il est avec moi. Le croate, il se fait fumer. Le croate, il s'est bien fait tabasser. Donc le croate ne va pas bouger. Moi, je vais pouvoir y aller. Ça, c'est trop bien parce qu'en fait, on va récupérer et après, on va filer quand même un truc à celui qui voulait nous... nous tabasser. Mais je pense que c'est largement le mieux que ce qu'on peut faire. on s'en fout. C'est le mieux, c'est le mieux. Non mais lui... Attends, la question, c'est... On le file à qui ? Est-ce qu'on le file à Théophane ? Il y a un titre un peu flingos ou on le file à lui ? Et lui, lui, c'est une petite pute, lui. Lui, je ne l'aime pas, il a toujours voulu monter sur le trône à ma place. Donc, t'inquiète, c'est bien le Théophane qui va y aller, là. Théophane, il est à l'autre bout du monde. Il a 25 ans en érudition. On va le filer à Théophane. S'il est plus faible que l'autre. Lance, merci pour le prime. Voilà, on est parti. D'entrée de jeu, on ne va pas se faire chier. Nous, on va appeler les alliés à la guerre. Lui, il ne pourra pas venir à la guerre normale. Par contre, on va appeler le gars qui est juste au-dessus de lui et... Et on va appeler le barbu. Parce que lui, normalement... Attends, mon allié, je ne sais même plus où il est, là. C'est le... Le père de ma... Attendez, mais c'est qui, frère et sœur ? Ah, voilà, il a tout ça, lui. Il a quand même 2000 hommes. Ce n'est pas rien. Non, je peux tout allier à lui, en fait. Je ne sais pas qui j'ai appelé, là. Qui es-tu, mon petit ? Ah, c'est là. Il est là, lui. Il a 1500 hommes. C'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Le père de ma fille. Comme ça, on est blindé, là. Là, on va tout déplacer, ici. Et on va se faire la guerre. On va tout lever ici. Bien sûr, je rejoindrai à vous. Très bien. Moi, je les ai aidés, donc, j'espère bien. En face, il y a qui ? Il y a le croate ? Le croate, il s'est allié contre moi ? Oh, toi, ça ne m'étonnerait pas que je te fume juste derrière, toi. Toi, toi, on voit, toi. Nick Feroz, t'en es où ? T'es à 100, toi. Donc, pour l'instant, pas d'embrouille. Je te garde une pression sur toi. Armée ennemie. T'inquiète, on va venir direct sur toi, toi. 2000, 2000. OK. Là, ça. Hop, on va faire ça. Et je pense qu'on va se balader à deux armées distinctes. très bien. Hop là, super. Donc là, on a 70. J'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop, mais au moins, Là, on a deux trucs avec trois groupes de cinq. Trois groupes de cinq, c'est peut-être mieux, mais j'ai peur qu'ils se baladent avec un groupe de sept et qu'ils me fument, du coup. Armée hostile. Nous, on va remonter par là pendant que lui, il va remonter là-bas. Oh, ma femme est enceinte pendant ce temps. OK. Tu vois, lui, il a 7000. Tu vois, il a 6000. Par ici, mon seigneur. Insigne royaux de Mako. Prestige 016, durée du court règne, moins 20%. Ah, c'est bien, ça. Opinion de la part du conjoint, plus 10, de la dynastie, plus 8. Super. Je vais tout de suite les mettre. Hop. Un peu de piété, un peu de prestige. En vrai, le 05, il met bien. Oh là, 3000 en plus, 3000 en plus. Attention. Attention. Double grosse armée. Il peut y avoir la bataille du siècle, là. Il peut y avoir la bataille du siècle. Ils ont 6, 9, 10. Il faut qu'on leur marche dessus, là. Il faut qu'on leur marche dessus en rouleau compresseur. On n'a pas le choix, là. Ça va se coucher, gloire à l'empereur. Là, c'est la dernière bataille avant d'aller au lit, là. Là, ils ont voulu attaquer en premier. Je pense que c'est une erreur. Parce que là, on va tous se regrouper. Oh, la bataille. 8000 hommes. 7000 hommes, ils commencent à être plus. Ils commencent à être plus. Heureusement, on arrive avec 13 000. 13 000 contre 2000. Oh, ça les a explosés. 2500 pertes contre 8000 pertes. Allez, barrez-vous. Los Pluquinhos. Si, si. Los Pluquinhos. On va marcher sur Budapest. Oh là là. Attention. Là, il y a... Attends, comment ça on meurt 300 par 300 ? Ah oui, mais eux, c'est la glande, en fait. Les mecs, tu peux pas être plus de 3000, quoi. En fait, là, je dois rediviser, non ? Parce que les mecs sont invivables. Sinon, on va... Tout le monde va mourir, sinon. On a bien peur. Mais tout le monde meurt, là. Non, parce qu'il faut pas y aller par trop, sinon, juste, on va perdre trop de troupes, là. Va falloir que... Ouais, en fait, on peut pas s'enfoncer directement chez eux, quoi. C'est quoi, là ? Ça, c'est quoi ? C'est une baronie, ça ? Allez, suce à l'envahisseur. Ah bah, c'est moi, ça. Attaque par parachute. Ah, baronie, là, je pourrais prendre chez eux, ça. Même là, tu as 190 hommes perdus, c'est beaucoup, hein ? 200 pertes sur 4000, c'est énorme ! Ça me... ça me débecte ! Voilà, en plus, il y a le fleuve, là. Hongrie, c'est tout ça. Ça, c'est quoi ? C'est à nous, ça, ou pas ? Ah, trop bien. Je peux prendre Auguste. Auguste, c'est diplomatie, martialité. magnifique, ça. Les alliés, ils font quoi ? Bon, là, ils arrivent, là. Question, c'est, est-ce qu'ils vont pas ressortir de l'autre côté ? Ils ressortent de l'autre côté, c'est qui, ça ? Ah, c'est chiant de comprendre à chaque fois qui vassale en Hongrie. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est un truc de vassaux. Oh, merde, il y a un mec mort ? Oh, nice ! C'est le mec qui était nul ! Oh, lui, il était nul à chier, lui. On est très content qu'il soit mort. Je vais mettre le patriarche, là, qui a l'air d'être chaud. Donc, ça, c'est très bien. Hop, on barille. Je vais réaugmenter un peu pendant ce temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre ça, mais là, on va perdre énormément de troupes, là. Ça, c'est gâché, ça. Oh là, 7000 hommes. Ouh là là, attention, parce que là, on va se retrouver dans un... Dans une jacouillerie, là. Bon, eux, faut les fumer, là. C'est vrai que c'est qu'à chaque fois, ils vont s'enfuir, là. 7000, normalement, il y a des mecs derrière qui peuvent arriver. C'est pas idéal, quand même. Ah, ils vont juste fuir, les chiens. Ils vont jouer avec ça, là. Là, si je les bloque ici, normalement, je les fume. Après, c'est 9700 contre 9100. Bon, il va falloir bien se taper, là. Normalement, après, j'ai des commandants de ouf, moi, mais... Encore un fils. Encore un fils qui, lui, est né avec aucun attribut. C'est 0 attribos qui vient de naître. Ah, 0 attribos. Disons qu'ils partent pas forcément... Attends, 9002 contre... Mais ils vont m'allumer, là, non ? Oh ! Regardez la bataille qu'on est en train de mener. 1000 contre 2500 morts. Oh, Evangelo, c'est mort pendant ce temps ? Oh, non. Ne dites pas ça. Oh, là, on les tabasse bien, là. J'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du évêché princier de Rome. Il ne manque plus qu'un pot de vin. Non, mais je te le donne. Je te le donne, ça, mon pote. Ça, c'est... Exiger un artefact. C'est quoi, ça ? Orbe de verre. C'est de la merde, ton truc. Tiens, prends-le, prends-le. C'est nul à chier. Vraiment, personne n'en veut de ta bouse. Ok, très bien. 47%. 32 de butin. Bon, ça va aller vite, malgré tout. Ça va aller vite, mais on aurait pu envoyer ailleurs. Ok, on chope des gens importants. 50%. Non, mais lui, c'est vrai qu'il ne sert à rien, quoi. Bon, lui, je vais quand même le faire éduquer, mais... Pas par moi, quoi. Par le patriarche, tiens. Pour ça, il va être content, le patriarche. On va quand même surveiller, mais c'est un ami. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont rejoint la guerre ? Personne. La guerre est rude, Basileus. Là, on les tabasse bien. Là, c'est un peu long pour rien, en vrai. Là, je devrais... Je devrais progresser, là. Après, on les a attaqués à un moment où ils étaient faibles. En fait, ça reste leur allié, mais il a 100 ans, le patriarche. Patriarche, à quelques années, ouais. Non, mais là, 13 mois, je... En fait... Bon, maintenant qu'on y est, allons-y. Mais ça, c'est bien. Si là, on fait une unité... Si on fait trois teams... Ils reviennent, là ? Ah bah, les gars, je ne vous conseille pas. Nous, on arrive fort, là. Là, ça vient très, très fort. 23 de butin, 32 de butin. Seul problème, c'est que, eux, c'est un peu mon unité d'élite où tout va très vite, quoi. 94 pertes chaque jour. Là, il faut faire attention parce que là, il y a 6000 hommes qui se re-ramènent, là. Vous pouvez demander de l'or à votre chef de foie. 1350 encore. Putain, c'est vrai que c'est infini, quoi. En fait, ces hommes-là, je veux vite les ramener. Je ne vais perdre que 300, là. Non, je vais perdre plus. Non, non, par là, par là. Oh putain, mais le pont, il est tout là-bas. Comment on arrive dans tellement longtemps ? Ils vont crever, eux. Il faut vite le prendre. Je lance l'assaut. Putain, merde. Les soldats ont déjà commencé à fight. Oh, c'est la merde et on doit faire tout le tour. Ah, eux vont mourir. Eux, c'est la merde. Sauf si vraiment... Non, à 3500 contre 6000... En fait, le temps de faire le tour, il n'y a pas de pont, là. Je n'avais pas capté. Il y a du pont nulle part. Il y a juste eux qui vont pouvoir arriver, mais bien trop tard. Aïe, aïe, aïe. J'ai des armes de siège où est que là, là. Ils se battent bien, pourtant. Les autres sont le double et... Je ne sais pas que... Eux, c'est méga de siège, en fait. Ils se battent bien. 2200, ils en ont fait tomber alors qu'ils sont beaucoup moins. Il y a l'armée qui arrive, mais ils sont beaucoup trop loin. Les renforts arrivent aussi, mais il faut faire tout le tour. Le truc, c'est que là, on est vraiment sur leur terre. Ce n'est pas leur gros fleuve où il y a genre Buda d'un côté épaisse de l'autre. Ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas tenir. 56%, on va prendre un coup. On va être à 25, je pense. Tu vois, comme ça, eux, ils continuent. Ça, c'est vraiment ma brigade où... juste à assiège. Oh, Alexandre a perdu la guerre. Il y a une sale bagarre, là, quand même. 1400 hommes perdus contre 1000. En même temps, ils étaient le double. Eux, là, je vais les croiser. Par contre, je vais les fumer, là. Si, eux, je les croise là... Toto, le deuil. Oh non, Toto est mort. Pototo. Oh bah non, attends, on ne va pas non plus... Non, 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 non. Je préfère faire le chien de compagnie plutôt que dépecer pototo, là. Ah, c'est mort, ça. Non, je ne les envoie pas, ils vont arriver tout juste. Ouais, mais je pense que je les broie, du coup. Tu sais ce que je veux dire ? Parce que là, mon armée, là, elle broie tous leurs hommes. Donc, du coup, ce n'est pas si gênant. Surtout qu'ils viennent en retard, etc. J'ai les autres qui arrivent. Eux, ils vont être en déroute et ensuite, ils vont revenir à un moment. Pendant ce temps, j'ai ma petite unité qui assiège. Peut-être que je vous dérange, là, pardon. Il y a 300 morts contre 1500. Oh, là, contre Franjo. Éduquer un enfant. Ok, donc ça, c'est bien, ça. Arme exotique. En plus de leurs marchandises étrangères, les marchands viennent avec des histoires surprenantes et invérifiables de pays lointains. Quoi ? 500 balles pour une lance simple. Notre lance unique pourrait être la vôtre à prix spécial. À prix pour un pigeon, ou quoi ? Très bon bâtisseur de fortune. Tu m'étonnes. Il te vend sa formation. Il est très bon, lui. Bon, ça, c'est bien. J'ai mes deux armées alliées, là. Votre culture a découvert sphère armilière. C'est quoi, ça ? Sphère armilière. Vitesse navale, plus 25%. Ok. Bon, c'est pas notre spé, quoi. Bon, eux, on les a broyés. 1100 morts pour 4000. Par contre, la question, c'est... Ah ouais, eux, ils doivent revenir tout là-bas pour ensuite se retaper le chemin inverse. Voilà, très bien, 66%. Le souci que j'ai avec ça, c'est qu'eux, en fait, ils doivent push, quoi. Parce qu'en fait, ils peuvent pas prendre de troupes. Troupes hostiles. Ah, mais le roi de Hongrie, en fait, il est mort, l'hôte. Donc lui, il est venu, il l'a récupéré, il est en pleine guerre. Ils sont où, mes troupes ? Parfait, mes troupes sont là. Elles peuvent revenir. Royaume de Hongrie. On va siéger d'entrée, parce que là, il y a quand même 90. Donc on va pas hésiter. Et je vais peut-être garder ces 5000 ici. Un peu en détente. même si approvisionnement insuffisant. Au-delà de la limite, commandante, pénalité, avantage moins 10, ça va. Ça va, parce que du coup, ça peut permettre, en fait, à eux, là, d'aller farm, à eux, de s'en sortir, et potentiellement... Après, ils sont de l'autre côté du pont. Après, là, j'ai un pont, ici. Donc je peux passer d'un côté comme de l'autre, et eux, ils peuvent avancer au fur et à mesure pour tout clean. Donc là, je pense qu'on est bon, là. Vulcanologue, merci pour le sub. C'est le douillot mid-en-zélos. Dionysos n'est plus mon grand aumônier. Les souvenirs restent. Oh, il est décédé. Si vous étiez toujours avec moi, je sais que vous me diriez d'être fort et je finirais par aller mieux. Et vous auriez raison, comme toujours. Oh non, putain, mais du coup, je reprends du stress. Et j'ai un nouveau patriarche qui est totalement nul. Ah, j'ai un nouveau patriarche... Oh, le patriarche Isaacios. Ah, bien nul, hein. C'est un sadique, en plus. Maître philosophe. Mais comment t'as plus 8 et tu te tapes que 12 en maître philosophe ? Oh, il a 12 de prouesse, c'est genre... Excommunication. Excommunication, pardon. Oh là là, c'est excommuni en balle. Tu vois, je vais rester dans le coin, là. On va pas hésiter. Je vais essayer de rétablir les distinctions. Là, ils peuvent pas attaquer, là. Hop. Eux, ils sont en train d'assiéger au Kalmos. Là, ça assiège derrière, 75%. Attends. Les chances sont égales. Défendant l'effort. Je vais attendre un peu plus. En fait, ils veulent aller tout là-bas, là. Je veux pouvoir les récupérer. 2400. C'est tout bon. Je suis arrivé. Ok, vas-y, rentre. Hop, niveau 8, à nouveau. On met du temps, putain. On met du temps, là. On met du temps à se pointer. Oh là là, encore une fois. Je suis pas loin. Je suis pas loin de pouvoir les gratter, mais on arrive et on a déjà perdu beaucoup de troupes, quoi. Après, on arrive dans la fight, quand même. On a 1200 hommes. Attends, on leur a tué 1200. Ils nous ont tué 1200 quand on en a tué 3000 chez eux. Artémios a appris le slave. Non, mais Artémios, quel enfant divin. Le patriarche est décédé, vous pouvez plus l'influencer. Or que je pouvais prendre 1300 balles sur sa gueule. Ah, ça va, je peux demander à l'autre. Ah, il me donne encore plus, lui. Lui, il me donne encore plus. C'est parfait. Siège réussi. Bon, une fois que j'ai gagné cette guerre, normalement, on va avoir l'Empire Romain. L'Empire Romain, l'Empire... L'Empire Angrois. Je bois seul dans la taverne quand soudain mon ami arrive. Santé. Après cette multiple guerre, les amis, je suis fier de vous dire que nous allons pouvoir appuyer les exigences. Et le comte Théophane va devenir roi du royaume de Hongrie. Oh là 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 là, l'Empire Byzantin. Brr, brr, brr. Oh là là, mon despote. Et directement, je pourrais lui révoquer le titre. Je peux tout lui prendre. Non, je vais lui modifier son contrat. Voilà, opinion. Ou alors, c'est quoi la dif, là ? 400, 600. En vrai, les impôts, ça sert toujours plus, non ? 0,5, 0,5, c'est pas mal. Direct, je lui modifie l'Empire. Hop, et on peut tout disperser. Aïe, 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 hein ? Eh bien, les gars, là, on a quand même un sacré truc. Vous pouvez traverser... Alors, transférer le doux cataclon de Siermi au despote Théophane de Hongrie. Doux cataclon. Et lui, il va me kiffer. C'est bien de faire ça ou pas ? Parce que j'ai moins de vassal, quoi ? Le vassal ? Les criminels peuvent être graciés. Hop, déjà, on va récupérer un peu de sous, c'est plus longtemps. Bon, comme ça, ouais, j'ai plus d'emmerde avec lui, quoi. Parce qu'en fait, si, peu importe ce qui se passe dans son royaume en Hongrie, tant que le mec a la tête, ça se passe bien, et c'est fait pour, moi, je suis tranquille, quoi. Poste vacant. Putain, j'ai plus personne, il y a un autre mec. Mais je l'ai mis il y a 20 secondes, là, j'ai l'impression. Et le gars est déjà mort. Alors, votre vassal est commandant. Franjo, il est bon, hein, Franjo. 25 de martialité, putain, il devrait être... Il devrait être là, lui, hein. Avec Conte Barba, avec les 500 hommes, là. Fonder un ordre sacré, on peut faire pas mal de trucs, hein. Parce que là, on va régler la Croatie après. Mais attendez, parce que du coup, j'ai eu aussi... Ah, je pourrais prendre Rome. Putain, je pourrais prendre Rome, quand même, hein. Bon, là, de toute façon, il y a le temps, parce que... Le pape, le pape, il rigole pas trop. Le pape, il rigole pas trop, mais Rome, je pense que pour le coup, c'est un comté à avoir qui doit rapporter de ouf. Genre comme Constantinople. Constantinople, c'est 24 par mois. Je vais améliorer, d'ailleurs, parce que là, j'améliore plus depuis un bail. 1.5, 1.6 et croissance du développement. On va améliorer un peu. La Croatie est gratuite. En fait, le problème avec la Croatie, c'est que... Est-ce que quelqu'un a une revendication sur le... à attaquer un allié ? Le problème, c'est qu'il faut que je brise... Il faut que je brise notre alliance. 49 ans, il est pas prêt de mourir, en plus. Parce que là, il a quasiment plus d'hommes. Je pourrais limite l'enchaîner. Le problème, c'est que déclarer la guerre, ça va me faire perdre 1 en gloire. Et c'est énorme. Là, je suis en train de devenir une légende vivante et je vais descendre à haut truc. Père 25, ça, je m'en fous, ça. Ça, je m'en fous. Faut briser votre alliance. Ça, je m'en fous. C'est plus le 1 de niveau de gloire. Un petit banquet meurtrier. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. Faut qu'on essaye. Et eux, là, c'est quand que ça devient mes vassaux, là ? Vous faites quoi, vous, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Proposez la vassalité. Vous avez moins l'air chaud, vous, là. Eux, vous êtes vraiment au milieu de l'Empire, là. Je peux pas le vassaliser. C'est pas con. Il veut pas... C'est dommage pour lui parce que déjà, moi, je vais demander de l'or à mon chef. Voilà. On peut utiliser rétablir la distinction. Tiens, comme ça, j'ai des chevaliers qui vont se pointer. J'ai des prétendants qui vont se pointer. Et ça... Ça, c'est très bien, là. Putain, on a tellement avancé. On a tellement de trucs, là. La Hongrie, on a des spawn. Oh. Là, on est au max, hein. Il est à quelle heure ? Il est minuit 30, putain, les frères. J'ai mon train à 9h, là. Grosse session ce soir. Je crois qu'on va devoir arrêter là. Entre-temps, la Sicile a disparu. Oh, putain, c'est le Saint-Empire Romain qui l'a. Ah, mais eux, il va falloir les fumer aussi, sauf qu'ils sont 15 000, maintenant, le Saint-Empire Romain. Oh, bah, est-ce que j'attaquerai pas rapido ? Ah non, je suis encore... Putain. Le mec veut... Revendication. Un royaume de Sicile, lui, il propose. C'est pas mal. Ah, mais je suis pareil, je suis en trêve, tu vois. Ça, je pense, il faut qu'on respecte, parce que... J'ai jusqu'à quand, la trêve, là, avec lui, là ? Non, mais c'est quand, on peut briser la trêve, mais la trêve, on sait qu'en c'est ou pas, là ? Moi, normalement, quand je clique sur son blaze, on le sait, non ? Peut-être sur moi, alors, il y a marqué trêve. Trêve. Ah, 6 mois. Oh, 6 mois, c'est rapide. 6 mois, c'est rapide, alors que lui... En fait, j'ai une alliance qui est infinie. Donc, du coup... Du coup, lui, c'est plus compliqué. Donc, lui, on va s'organiser un petit festin, lui. Un petit festin, un banquet, euh... Oh, mais si je peux pas faire ça... Vous n'avez pas la tout tristement célèbre pour toujours. Oh, mais ça, moi, je voulais le tuer, moi. Oh, une chasse, une chasse ! Je peux le tuer avec la chasse ? Tiens, donne-moi 1300 balles, toi. Oh, une bonne chasse. Une bonne chasse où je l'assassine. Vous n'employez pas de maître de chasse. C'est vrai qu'on va faire ça bien. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Maître de chasse. Excellente. Voilà. Gunowald. Déjà, on va peut-être surcruter 2-3 mecs, là. Pas des mecs excellentes. Votre médecin de la cour. Améliore le résultat de l'éducation. Non, mais d'ailleurs, lui, il faut que je choisisse, là. Il a 6 ans. Putain, il est quand même meilleur en intendance, hein. Il est quand même largement meilleur en intendance, hein. Vous en pensez quoi ? Parce qu'après, en fait, la martialité, il n'a que 2 pour l'instant. Je vais en faire un intendant de ouf. Et on va quand même fight de partout, quoi. parce que l'avantage de l'intendance, c'est que ça peut te permettre d'avoir juste plus de... Tu vois, en fait, là, il a 3 d'écart, donc c'est vraiment se foutre une balle dans le pied, quoi. Ah bah, c'est déjà ce qu'il avait. Bon, je vais prendre un prof, en tout cas. Ça coûte un peu d'argent, mais au moins, on est bien. Parce qu'on a qui ? On a Artemios et on a 0 à Tribos. Bien sûr. Qui n'ont à... Qui va être déshérit... J'aurais dû l'appeler déshéritos, putain. Est-ce que je peux le renommer ? Excusez-moi, monsieur. Monsieur le barbier. Seine. Basculez le nom. Modifiez l'apparence. Ah, il est là. Paresseux, chancelier. Oh, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Modifiez l'apparence. On ne peut rien faire. On ne peut pas le changer, lui. On ne peut pas le changer. On ne peut pas changer son nom. Je suis très déçu. Je continue à cliquer, peut-être en me disant... Épinglé. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Tout flingosse. Clique droit sur lui. Oh, renommer le personnage. Oh, oui. Tout clacos. Non, tout flingosse. Tout flingosse, j'aime beaucoup. C'est tout flingosse. Bien meilleur prénom. Voilà. Le prince tout flingosse. Non, non, c'est... La comtesse. Alors ça, c'est des gens qui payent. Ouais, c'est bon. Vous paye. Oui, paye-moi. Oui, vous paye. Oui, paye-moi. C'est très bien. J'ai 3100 balles. C'est plus quoi foutre, là. Royaume de Géorgie. Est-ce qu'on vous attaque ? Est-ce qu'on ne vous attaque pas ? Les Géorgiens, ça serait bien de plier le genou, là. J'aimerais pas venir par... Voilà. Ah, mais moi, je cherchais quoi ? Moi, je cherchais juste... Mais attends, mais là, c'est pas possible. On a 8 heures de game, là. On ne s'arrête plus, là. Ah, lui, il peut être nommé digne chevalier. Reviens. Reviens à la maison. Envoyer. T'es qui, toi ? T'es à Clacios ? Un peu plus d'Eios, hein. C'est en train de me rendre barjo, là. Non, mais toi, t'es... Pourquoi t'es à poil, là ? Adriane. Mais comment ça ? Chevalier proclamé, t'es tout nul. Tu es tout nul. Interdire. Mais chevalier proclamé, de quoi ? Le gars a 6 de baston. Oh, là, j'ai des mecs à 25. 25. Toi, tu vas faire un truc, toi. Non, même pas. Joseph ? Oh, putain. Ils sont au niveau 2. Il faut du successeur. Ouais, parce que là, vraiment, il y a des gens... Il a une distinction. Est-ce qu'il la mérite, hein ? Après, bon, je pose juste la question, mais... Bon, voilà, on investit un peu dans l'armée, là. Ça faisait longtemps. Voilà. Non, mais au moins, on a notre armée au max. Par contre, j'ai plus que 10 de thunes. Bon, après, quand on a 3 000, l'inflation n'est pas folle, folle, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si, je voulais un maître de chasse. J'ai un maître de chasse ? Ok. J'ai un bon maître de chasse, en plus. On organise un festin... Non, une chasse. Et on fume la mer du croate, là. Chasse ? Je suis quoi ? Je suis fauconnier, ou... Ah, une bonne chasse, là. Une bonne chasse, on la fait où ? Développement élevé. J'ai bien aperçu. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, J'ai bien aperçu, plus, 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 là. J'ai bien aperçu, cerf, plus, 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 plus. Oh, bison. Alors, fumer un bison, c'est peut-être pas mal, ça. Colline, terrain, pas de propriété. Là, il y a 3+, 2+, 1+, là, il y a 5+, là, il y a 6+, là, il y a 5+, là, il y a 0+, là, il y a 5+, moins 1. 5+, moins 1. Bâtiment. Là, il y a 6+, c'est lui le mieux. Il y a 6+, 6+, je suis radical. Se détendre. Assassiné. Cible d'assassiné. Le croate. Et où le croate ? Je peux y aller qu'avec des vassaux ? Je peux pas inviter le croate ? Changer l'intention. Non, moi, je veux abattre le croate. Et où le croate ? Putain, il est pas là, le croate. Putain, il est pas là. C'est que des vassaux, là. Oh là là, c'est que les gueux. Je dois annuler, je dois annuler. Oh, j'ai des fourmis dans la main. Ouais, ouais, j'abandonne, j'abandonne. Plan de chasse, abandonner. Oh non, mais là, c'est... Les dynasties peuvent être des criminels. Lulianos. Bon, allez, j'accorde mon pardon, là, les gars, mais bon. Est-ce que je passerai pas en autorité 4 ? En 1147. Bon, là, j'ai des châteaux de merde. Byzantion, ça rapporte. Comté d'Apuli et Barry, ça rapporte bien. Je vais les développer là, là, parce qu'ils ont déjà un bon développement. Je vais faire une petite baraque. Une petite quelque chose. Un petit... Loge du chasseur. Bastion. Un petit quelque chose, là. Voilà, un petit dégât en plus, là. Ça coûte pas cher. Des chants, des chants, des chants, c'est bien, les chants. Ça coûte pas cher du tout. À développement 11, là, on sent que ça, faudra pas hésiter à... Ça, faudra s'en séparer. Ça, faudra s'en séparer. Tous les trucs à 12 de développement 11. Faudra intervertir, là. Là, faudra intervertir. Les amis, on arrête là. Les amis, on arrête là. On est... On doit fight le Sicilien. On peut récupérer un royaume. On peut récupérer le royaume croate. Une fois qu'on a ça... Non, mais là, j'ai l'impression qu'on va dominer le monde, là. J'ai l'impression que là... Je vois pas comment on domine pas le monde, là. Je vous le dis, je retourne le problème dans tous les sens. Je vois pas. Je me dis non, je sais pas, je le vois pas, le problème. Alors... Accorder audience, ça fait longtemps. Tiens, ça fait longtemps qu'on a pas accordé l'audience, là. Allez. Avant d'aller se coucher. C'est vrai que le Seljukid peut vite nous fumer. Alors. Comté d'ab... Comment ça, tu veux mon comté, toi ? Nous sommes des sujets dévoués. Je représente les habitants siciliens. Notre terre est pauvre. Comment ça ? Vous pouvez pas révoquer ce titre avant le décès. Attends, le vagabond, je vais rien lui donner, hein. Les Siciliens devront disparaître de mon pays. Oh, c'est peut-être radical. C'est peut-être radical, là, quand même. Paysans satisfaits. Ah oui, non, mais là, je m'en fous, moi. Moi, c'était à moi, ça. Et là, ça va plus être à moi. Je sais ce qui est le mieux. Alors, mon seigneur, ces derniers temps ont été difficiles. Pour mon domaine, des dépenses supplémentaires ont été nécessaires. J'en suis réduit à faire appel à votre munificence pour m'aider à payer mes dettes. Je n'oublierai pas votre générosité. D'où, Zébios ? Non, j'ai pas d'argent à gaspiller. 300 balles, c'est beaucoup. Alors, la proportion culturelle entre les Siciliens et les Grecs augmente de 10%, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que je suis prêt à investir 300 balles. Comme ça, ils s'entendent bien. Et c'est chez moi, ça. Ça, c'est chez moi. Parce qu'en termes de foi, honnêtement, ça bosse bien. On fait tenir un peu tout le délire orthodoxe. On les fait tenir. Ah oui, Antioche aussi, c'était important, ça. J'avais pas vu, ça. Ça, faut pas le perdre, Antioche. Pas loin de le perdre. En termes de culture, à les Grecs, quand même, on se défend. On se défend. Après, on fait un mélange. Nous, on est pour le vivre ensemble. Les maisons. Les maisons Komenos ! Les maisons Komenos. On est quand même, voilà, quelqu'un. Empire Byzantin, putain, les Tartars. Alors, le Tibet, vache. Ah ouais. Sibérie, Mongolie. Ah la Russie. Nous, on était bien. Ah, nous, là, on est un peu partout, quoi. Il va falloir faire des choix aussi, à un moment, parce que... Là, il y a du royaume, là, il y a du bûcher, là, il y a de tout, là. Mais en tout cas, on est... On est très, très bien. Vraiment. Plus vous dire mieux, là. Faible contrôle en Apouli. Hop. On envoie le contrôle, là. On envoie un petit coup le contrôle. Intégrer le titre. Le titre cible fera partie de votre titre principal. Non, j'ai pas besoin du royaume, en plus. J'ai pas besoin du royaume. En vrai, on est déjà bien. Gérer les affaires intérieures. Lui, il bosse bien. Lui, convertit le comté. Pourquoi pas convertir ici. Comme ça, on continue de bien bosser. Elle, elle interrompt. Tout se passe bien. T'as regardé toutes les terres qu'il faut. Oh, mais là, si jamais on veut recréer l'Empire Romain, déjà, on va devoir fracasser un peu. Déjà, faut que je sois légende vivante. Donc ça, ça, c'est dur. Et il faut que... Là, j'ai 38 ans. Il faut que je chope. Non, mais en vrai, c'est impossible. Bon, la Croatie en fait partie, pour le coup. Donc ça, c'est bien. Tunis. À gauche. Attendez, parce que... J'ai des fourmis dans la main. Ah, Tunis. Mais oui, c'est vrai que Tunis, je le voyais pas, quand même. Donc Tunis, juste en face. Tunis, ça dit quoi ? Ça se va bien, Tunis. 2400 hommes. Bon, par contre, ils sont alliés avec tout le... Tout le coin. Ils ont des potes partout. Pour l'instant, on n'a pas de Cassius Belli. Donc, faudra qu'on trouve un truc. Donc, je vous disais, pardon. Bon, donc, faut avoir Tunis. Faut avoir donc la Sicile. Faut avoir... Ouais, mais faut descendre jusque là. Faut Majid. Putain, faut la Palestine. Faut Capou. C'est où Capou ? Capou, c'est là. Faut Gênes. Gênes, c'est là-haut, non ? Lac de Gênes. Non, c'est le lac de Combe. Faut pas où c'est Gênes. Sicile, Jé, Romaine, Venise et Latum. Ah, Latum, c'est là. Putain, quand même, mais en même temps, on n'est pas si loin, quoi. Tu vois, pour le coup... Alors, Romaine, c'est là. Et Latum, c'est où Latum ? Ah, Latum, on a dit, c'était là. Pas tant que ça, hein. Venise ici. Romagne. C'est Gênes. Gênes, je trouve pas. Ah, Gênes, c'est là. C'est tout le long. Ouais, comme ça, t'as pas à te faire chier avec la Lombardie, avec le Piémont et tout. Le souci, c'est que je vais devoir, pour ça, tabasser l'Empire Romain, quoi. Et l'Empire Romain, déconne pas trop, quand même, hein. Roi Pandolf. C'est un catholique, pour l'instant, qui l'a. Majid, 2200. Oh, ça se fait. Ah, il y a un bout de Majid ici, aussi. Bon, écoutez. Oh là là, j'ai des fourmis dans la main. Eh, c'était super cool. Oh là là, je suis, mais je suis en sueur, là. J'ai trop, trop...